Bonjour et bienvenue dans Game of Roll, rencontre l'univers de World of Warcraft. On me regarde parce que parfois j'ai un problème d'anglais. Vous allez voir, on va faire un Game of Roll en anglais un jour, ce sera fantastique. Alors World of Warcraft, dans le cadre de son extension Dragonflight, je suis entouré d'une équipe exceptionnelle, je me tourne sur ma gauche. Bonjour Fred, ça va ? Peut-être que je devrais t'appeler différemment, non ? Non, Fred, ça va, c'est mon prénom. Dis-moi Fred, ce jeu, est-ce que tu as déjà joué à ce jeu ? Oui, pendant longtemps, pendant quelques années, de toute la bêta jusqu'à la fin de la première extension, et après j'ai repris pour l'extension, pas la dernière, Shadowland, enfin pas l'avant-dernière du coup Shadowland, mais celle d'avant, Battle for Azeroth. Plutôt Horde ou plutôt Alliance ? Alors à la base, moi j'étais un joueur Horde, parce que j'avais toute ma guilde qui était sur la Horde, mais pour Battle for Azeroth, je suis passé sur l'Alliance, parce que je trouvais que le scénar était beaucoup plus sympa, en fait, sur l'Alliance, voilà. D'accord, très bien, et il m'a un peu chauffé en disant, moi je suis très pointilleux sur le long, je ne vais pas te louper, d'accord, donc j'ai une petite transpiration. Et à côté de Fred, j'ai MV, ça va MV ? Alléluia ! Très bien. Alléluia ! Très bien. Ton expérience, où ? Tout à fait, où à la plage, où en Espagne, où on fait du ski, non pas du tout, mais moi je suis un OG, moi j'ai fait la trilogie Warcraft à l'époque, je connais les héros sans être expérdu leur vieille en stone, mais c'est vrai que je ne suis pas tombé dans Wo étant petit, donc je ne suis pas gentil. Très bien, mais alors je profite de cette petite parenthèse pour dire que ce jeu de rôle qui va se jouer dans cet univers est adressé aux gens qui veulent découvrir l'extension Dragonflight dans son lore et un peu ses particularités, mais si vous n'avez jamais, vous ne connaissez pas du tout l'univers, vous n'avez jamais, vous ne connaissez pas, eh bien ça va être présenté comme si vous ne connaissiez pas. Donc je vais dire bienvenue dans le monde d'Azeroth, effectivement, parce que c'est, on va dire, un jeu de rôle de découverte. Lydia, ça va Lydia ? Oui, ça va très bien. Lydia, World of Warcraft. Oui, moi je ne connaissais pas trop, mais j'ai regardé plein de vidéos. Ça y est, d'accord. Et tu te sens à l'intérieur de toi plutôt Horde ou plutôt Alliance ? Plutôt Horde. Elle jouera quelqu'un de la Horde aujourd'hui. Zera, que j'ai à ma table pour la première fois, je te ferais de vous voir, merci d'avoir fait le voyage déjà. De rien. Et Zera, toi, World of Warcraft ? Ouais, ouais, ben ouais. Moi j'ai beaucoup joué. Non, j'ai beaucoup joué depuis le 11 février 2005, date de sa sortie en Europe. Et j'ai beaucoup, beaucoup joué. J'ai fait toutes les extensions. Le 11 février, tu jouais déjà ? Tout à fait. Alors je devais partir au ski le 12, mais j'avais quand même créé le perso le 11. Et c'était déchirant de partir le lendemain. Et le nom de ton premier perso ? C'était, je crois, Darko Modus. Darko Modus. J'étais jeune. Plutôt Horde, plutôt Alliance ? J'étais Alliance à l'époque, c'était un mage gnome. Aujourd'hui, encore Alliance, mais j'ai bourlingué. J'ai fait un peu des deux et tout. Mais voilà. Et meilleure expérience dans WoW ? Meilleure expérience dans WoW ? Ouais, meilleure classe, meilleure… Ah, non, moi je joue beaucoup Paladin aujourd'hui. J'ai joué Paladin, guerrier et mage dans toute ma vie de WoW. Et Paladin, c'est cool, tu peux tout faire. Tu peux tank, heal ou DPS, donc tu varies un peu les plaisirs. Oui, et c'est bien que tu dises ça, parce que si j'ai cinq joueurs aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on voulait faire une OP extraordinaire et qu'on adore Zerathor et JDG, même si on les adore. C'est qu'en fait, dans WoW, il y a cinq joueurs par groupe. On a un DPS, un DPS, un DPS, un heal. Ah non, le tank est là. Est-ce qu'il voit le tank ? Je vais oublier le tank. On va aborder la question du tank. D'ailleurs, Daz, qui aime bien l'armée, qui est tank. Ça va, Dan ? Oui, ça va tout bien. Du coup, j'ai cru voir AlphaCast, c'était un moment… C'était troublant. On a parlé de Half Low Cost tout à l'heure. C'est vrai. D'accord. Et donc, toi, tu as une expérience singulière de cet univers, n'est-ce pas ? Moi, mec, World of Warcraft, depuis des temps immémoriaux. Je veux dire, je crois que je jouais, j'étais même pas encore né. D'accord. Je sentais que ça allait être bien. Plutôt or, plutôt alliance ? Plutôt alliance, parce que c'est un assureur excellent. Non, en fait, moi, j'ai joué aussi à World of Warcraft 3, comme à l'ancienne. C'est ça, c'est bon. Et surtout, j'ai à peu près 157 000 heures de vol sur Hearthstone. J'ai l'impression de connaître… Tu connais les personnages ? L'annuaire, bien sûr. T'as l'annuaire, t'as le bottin. Donc, de point de vue d'un joueur Hearthstone uniquement, le personnage le plus stylé, c'est quoi, de l'univers… Celui que moi, je préfère dans Hearthstone. Oh, putain, c'est chaud. Toi, tu joues surtout à Battlegrounds, pas les decks construits. Oui, oui, oui. Je dirais, là, comme ça, à froid, en héros. Oui, bien sûr. En héros. J'aime bien Reno Jackson. Ah, Reno Jackson. Reno Jackson. Très bien. Nous sommes maquillés par Wish. Oui, c'est vrai. Ce scénario qui est là, qui a été validé par Blizzard… C'est important que tu le dises. Oui. Je pense. A été rédigé par moi, sous la bienveillance de deux responsables lords français, Xavier Descharmes chez Gouzutic, mais également Sam Vostok. Je parlerai de Sam Vostok dans quelques minutes. Je fais un petit bisou à un responsable lords aux États-Unis qui s'appelle Vaclav Philippe, et d'un autre dont je n'ose pas citer le nom tellement il est important dans les hiérarchies. Mais en tout cas, je les remercie parce qu'on a fait beaucoup d'aller-retour pour pouvoir faire quelque chose qui soit compatible avec le lore de Dragonflight, sans pour autant spoiler ce qui va arriver et sans pour autant aller trop loin aussi et dire des choses que l'univers ne veut pas dire. Donc, c'est quasiment un scénario pas officiel, mais on va vivre dedans. J'aimerais vous dire également que ce scénario, s'il s'adresse à des joueurs nouveaux, on n'est pas tout à fait dans le jeu vidéo World of Warcraft. On est en fait dans l'univers d'Azerod. C'est-à-dire que vous êtes des êtres vivants dans l'univers d'Azerod. Il n'y a pas d'instance. On ne va pas parler d'EPS, mais par contre, on va parler de… Et si j'allais dans une taverne, boire une bière naine, voilà. Donc, on est dans cet univers-là et moins dans le jeu vidéo. Donc, si vous voyez qu'on fait des lancers de dés à 100 fases, c'est normal, c'est un univers qui est fait pour l'actual play. Mais on peut utiliser tout à fait notre gnome mage qui est là, à une liste de sorts restreintes, mais qui sont tirés de l'univers de WoW. Il y a gagné. Alors, si vous semez… Ah, ça, c'est bien ça. Si vous semez, vous serez tirés au hasard et vous gagnerez cette magnifique boîte Dragonflight. Et il y a des fans de Dragonflight qui m'ont dit, ça, ça vaut, c'est le plus beau cadeau qu'on n'a jamais fait dans un Game of Thrones. Donc, n'hésitez pas à seber. Et en plus, si vous semez, n'oubliez pas la règle du sub incertain. Eh bien, je vous le dis aussi pour les nouveaux, quand vous rencontrez un PNJ, en fait, ce n'est pas un nom dans le scénario, c'est un nom qui sera appris là. Quelques soient son nom. Oui, par exemple, là, il y a Incapable, Captain Patate, Naboo. Eh bien, si c'est Captain Patate, le tavernier, ce n'est pas que je suis un fou, c'est que c'est quelqu'un qui vient de… Et donc, d'ailleurs, la première chose qu'on va faire, si ça ne vous dérange pas, juste avant de commencer, vous avez tous un familier. Je vais vous dire des noms de sub, et vous allez me dire… Ah, très bien. Alors, ton familier, c'est quoi ? C'est un petit éléphant. C'est un petit éléphant, une caouette. Je ne sais pas comment. J'ai un aiglon doré en masque. Un aiglon doré. Toi, tu as ? Moi, j'ai un raptor. Un raptor, parce que c'est une chasseresse. Et toi, tu as ? J'ai une jeune mordeuse à carapace molle, donc c'est une tortue, exactement. Moi, j'ai un petit gradon de sabre. Non, tu as un chaton blanc. Alors, le fourbe-fromage. Vous dites, moi, je prends, d'accord ? Un fourbe-fromage. Petouchoc. Moi, j'aime bien Petouchoc. Alors, l'éléphant s'appellera Petouchoc. On a Soca, Slimer, Gaudiot, Niros, Provençal. Je prends Soca. Provençal, le Gaulois. Croquemille, 13 000, Mikado. Croquemille, moi, je crois. Croquemille, Exotis, Duplicatax, Reville, Swolex, Armadil, Vultface, Arteax, Alanosaure. C'est bon, ça y va ? Non, moi, Exotis, j'aime bien. Exotis, c'est parti. Vous avez tous un nom ou pas ? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Et donc, avant de partir, je voulais vous dire que je voudrais solliciter votre bienveillance parce qu'autour de cette thème, on va faire de notre mieux pour avoir une belle séance de jeu dans l'univers d'Azeroth. On va peut-être se tromper, parfois. On va peut-être faire des erreurs. Voilà. C'est la vie. Donc là, on a Sam Vostok qui est en arrière-plan, qui est en train de prendre des notes. Qui va te défoncer. Voilà. Et qui, à la toute fin, il va venir à côté de moi, il va dire, bon, ça, t'as fait ça, ça marche pas, ça, t'as fait ça, ça marche pas, pour qu'on puisse recadrer et qu'on soit parfaitement dans le lore. Donc, ne hurlez pas. Si toutefois, il y a des soucis, on est au courant. On ne peut pas être parfait. C'est un univers qui a un lore, mais vraiment monstrueux, en dire, est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a telle puissance en enjeu ? Voilà. Si vous êtes bienveillants, si vous envoyez une pluie de cœur pour Blizzard en disant, mais Blizzard, vous êtes trop bien fait de faire un Game of Thrones, eh bien, on en fera d'autres et on pourra revoir Zera et J.D.J. à cette âme et ce sera trop bien. Quel verre, pertenu. Non, mais c'est vrai, il faut envoyer de l'amour à Blizzard. Moi, personnellement, oui, je vais toucher un chèque, c'est une OPSP, mais aussi, en vrai, on va kiffer. Non, mais c'est ça. C'est ça qui est bien et moi, j'ai envie de revivre ça. Donc, m'hésite. Vas-y, vas-y. Lâche tout, lâche tout, fibre. Je vais vous dire combien je suis payé. Non, mais voilà. Il n'a pas mangé. Non, non, ce n'est pas ça. Mais en vrai, voilà. Envoyez des cœurs et s'il y a des erreurs, en vrai, vous savez quoi ? Envoyez-nous un petit message. Dites-nous, ah, ça aurait été mieux comme ça, comme ça. Moi, on fera des débriefs. Lydia fera des débriefs. Tu ferais peut-être des débriefs. Je dirais, ah bah oui, il y a ça, on l'a corrigé et puis Sam aussi, ça l'aidera. Donc voilà. Je vous remercie. Après ce long tunnel de présentation, on va se plonger dans le monde d'Azeroth et vivre une grande aventure de plusieurs heures. Tu peux envoyer le générique ? Bienvenue chez vous à Azeroth, le monde de World of Warcraft et plus précisément à Norfandre dans le ciel de ce continent. Au-dessus des nuages, vous flotte magiquement Dalaran, la cité des mages. Vous êtes des aventuriers venus des quatre coins du monde ici par un portail magique expressément ouvert par les magiciens de vous souverains et maîtres, on en parlera, pour répondre à une mission. Vous avez vagabondé dans les méandres de la cité. Pour les plus interlopes d'entre vous, les voleurs, vous êtes même allé visiter un peu ces égouts. Vous avez enfin pénétré dans la citadelle pourpre, siège de la cité, où au deuxième étage, sur le balcon du salon violet, celui qui vous a fait venir ici, le mage Émile Stein, un humain boussue et chauve dans une tenue verte, s'adresse à vous. En contrebas, et donc si on est sur un balcon, on voit les nuages, et lointainement, un continent vert, un océan infini. qui s'appelle Émile Stein, il vous découvre, vous avez été mandé par la cité des mages et vos souverains vous ont envoyé ici, et il dit, vous êtes au complet, je crois, voici une équipe un petit peu originale, il se tourne vers toi, Fred, Fred, à quoi ressembles-tu ? Qu'est-ce qu'on voit quand on te regarde ? Une très grosse vache. Une très grosse vache, alors pour les gens qui ne connaissent pas World of Warcraft, à quatre pattes ? Non, 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 bien sûr, je suis un taurenne, donc je suis un taurenne voleur, c'est un voleur dans ma classe, évidemment. Je suis né à Piton-du-Tonnerre, charmante ville de la région de Mulgore, région verdoyante, s'il en est, à l'ouest des Tarides. Et du coup, j'ai un petit peu bourlingué, j'ai passé un certain temps à Orgrimard, dans la guilde des voleurs, et j'ai eu quelques problèmes à Orgrimard, qui fait que j'ai dû repartir, j'ai notamment été arrêté parce que je dansais nu sur le toit de la banque, j'ai essayé de provoquer tout le monde en duel et ça faisait chier tout le monde à la sortie de la ville, donc c'était insupportable. Et du coup, on m'a foutu dehors et j'ai dû retourner à Piton-du-Tonnerre, chez moi, où là, Bane, le chef de ma faction, le chef de la faction des taurennes, m'a dit, écoutez, on veut bien te pardonner, mais dans ce cas-là, c'est toi qui vas représenter les taurennes à Dalaran, et me voilà, qui est de mieux pour représenter les taurennes qu'un voleur, finalement ? Précisons également que, pour les gens qui ne connaissent pas bien ce que c'est qu'un taurenne, tu fais quelle taille ? Alors, un taurenne, c'est très très grand, c'est, j'estimerais à peu près deux fois la taille d'un humain, normal, peut-être une fois 75 à peu près. 2,60 mètres. Ouais, c'est bien 2 mètres, c'est bien 2,60 mètres, 3,60 mètres. Au garot. C'est comme si on mettait un taureau sur ses deux pattes arrière. Très bien. Et ton nom, évidemment ? Je m'appelle Sauvage XXX. Sauvage XXX, merci. Avec X majuscule, X minuscule, X majuscule. Bien sûr. Très bien. Je ne pourrais pas te les dire, mais on t'appellera Sauvage XXX. À côté de toi, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je suis un prêtre orque, je m'appelle Krogagro. Voilà, donc assez massif, né orque, je suis orque, et j'ai senti un appel mystérieux qui m'avait emmené jusqu'à la sinistrocité souterraine de Fossoyeuse, n'est-ce pas, où j'ai appris à perfectionner, entre guillemets, à canaliser mes puissances de lumière, mes capacités de soins. Et ensuite, j'ai erré un peu partout dans le monde. Je suis un indépendant, un curieux, je me balade avec une grosse ceinture, bien sûr, qui me permet de cacher également mes parties énormes. Et de stocker beaucoup d'objets. Voilà, c'est une de mes caractéristiques. Et le conseil Oster m'a sélectionné et m'a envoyé, parce qu'à Dalaran, où je dois rencontrer quelqu'un, figurez-le. C'est moi que vous devez rencontrer, c'est très bien. Et à côté, qu'est-ce qu'on a, Lydia ? Quel joueur ? Eh bien, moi, je suis elfe du vide, donc du coup, j'ai la peau un peu mauve-bleue. J'ai les yeux noirs. Et je suis vide à l'intérieur. Et je suis vide, exactement. Mais non. Je viens de Hurlevent, où j'ai quitté ma cabane que j'adorais, dans la forêt, mais que j'ai richement décorée. Je vivais très bien toute seule. Mais voilà, on m'a appelée pour mes compétences, je crois, j'espère. Même si je n'ai pas forcément envie de combattre, mais en tout cas, j'ai de grandes poches pour récupérer beaucoup de choses. Comment t'appelles-tu ? Elfe du vide ? Je m'appelle Terria. Terria, merci. Et qui es-tu, toi ? Petite, petite, petite... Alors moi, Lydia ! Tu le tiens dans le gemme. Non, peut-être pas. Je suis image gnome de profession, bien sûr. Donc, je viens de Gnome Regan, la capitale des gnomes, un peu encore polluée par les puants, mais tranquille. Ça s'est bien passé pour moi, j'ai bien bourlingué, j'ai fait beaucoup de pain, beaucoup d'eau pour tout le monde dans Azeroth. Et donc, on m'a sélectionné, bien sûr, pour être le meilleur magicien de tous les temps. Et alors, j'espère en tout cas, moi-même étant mage, je te souhaite cette grande destinée. Dis-moi, tu ne m'as pas dit ton nom ? Alors moi, je m'appelle Kad Karr, donc Kad Karr. En fait, ma mère m'a dit qu'elle avait une aventure avec un mage très puissant, mais ça s'est arrêté là, je n'ai jamais connu la suite. C'est un peu trop d'informations pour... Je suis content d'avoir votre nom. Juste voilà, c'est important. Elle m'a toujours dit que c'était important de le dire aux autres, donc je... Donc, à chaque fois, quand on vous demande votre nom, vous expliquez que votre mère a une aventure avec un mage puissant ? Oui. D'accord, très bien. Très intéressant. Je ne sais pas qui c'est. Et donc, enfin, vous, le dernier, puis-je avoir votre... Quel canton te regarde, Daz ? Qu'est-ce qu'on voit ? Exactement ça. D'accord, très bien. Un chevalier, un ancien chevalier, un chevalier de la mort, maintenant. Plutôt ténébreux, ça tombe bien. Au regard perçant, les dents bien blanches. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Olfo de Kost. Olfo de Kost. Oui. Deux, j'y tiens, parce que c'est une particule, parce que je suis... Chevalier de la mort, avez-vous quelque chose à me dire sur votre parcours ? Vous préférez rester ténébreux ? Absolument pas. Moi, je... Il est mort. C'est pour ça, ils ont tous des bions incroyables avec d'où tu viens, qu'est-ce que t'as fait, c'est qui ton père et tout. Moi, j'ai rien. Là, j'ai... Voilà. Très bien. Tout ce que je sais, c'est que je suis côté alliance, que je dois servir un autre chevalier de la mort de manière... Oui, mais alors, on a à la fois des gens de la horte et à la fois des gens de la lance, mais ça tombe bien parce que les équipes mixtes, ça existe déjà dans le système de jeu, mais aussi dans notre... Enfin, c'est pas l'amour, mais on arrive à se supporter et même à travailler ensemble et de faire une synergie de nos compétences. Je vous ai... Alors, à nouveau, je suis Emin Stein, le mage. Je vous ai invité ici pour vous proposer une quête qui vous sera très richement récompensée par vos maîtres et souverains respectifs. Pas par moi, on est d'accord. Il y a... Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas ? Parce que vous n'avez pas tous l'air réveillés. D'accord, très bien. Si, si. Alors, il y a... Je vais vous dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, accrochez-vous bien. Un nouveau continent est apparu sur le monde d'Azéro. Et non. Un nouveau continent, il est apparu au nord-est du monde, d'un archipel, plus ou moins consolidé. D'il a appelé... Ça arrive tous les ans. Les îles aux dragons. Alors, ça arrive souvent en ce moment. En ce moment, c'est... Oui, alors... C'est courant, c'est courant. D'accord, très bien. Et autrefois, en fait, c'était un lieu qui était protégé par une tempête magique. Et une tempête magique qui durait depuis mille ans. Raconte les archives. Moi, je n'étais pas là à l'époque, donc je dois bien les croire. Mais désormais, ce lieu est accessible. Donc, on a... Il y a des différentes guides. Il y a la Ligue des Exploreurs. Il y a le Reliquaire. Et nous-mêmes, à Dalaran, on a envoyé une équipe. On a appelé l'équipe Alpha. Là-bas. Ça compte bien. Pour explorer. Oui, voilà. Et donc, les archéologues, les explorateurs, on leur a envoyé aussi des courriers... Enfin, ils avaient vécu des courriers magiques pour nous donner de leurs nouvelles. Et ils ne nous ont pas donné de nouvelles. Ah ! On s'est un petit peu inquiétés. Et il y a un mage, un mage très puissant qui s'est porté volontaire, qui s'appelle Fidelius, pour aller, qui a ouvert un portail et qui a allé les rejoindre. On n'a pas de nouvelles de Fidelius non plus. Donc, on commence à être un petit peu... Fidelius, ça ne me dit rien. Ouais. On est un petit peu inquiets. Vous connaissez tous les mages ? Ouais, j'en connais beaucoup. Mais les puissants, en tout cas. D'accord. Il est assez puissant. C'est un ancien explorateur aussi. Donc, on est un petit peu ennuyés ici à Dalaran. On a des contacts. On est une cité relativement neutre. On a des contacts un petit peu partout, à la Horde et à l'Alliance. Et on a demandé qu'ils nous envoient des gens capables. Je vois qu'ils nous envoyaient des gens capables, mais sans plus. Mais ça suffira tout à fait. Donc, votre mission est simple. Vous allez sur ce nouveau continent appelé les îlots dragons, plus précisément sur les rivages de l'éveil. Vous retrouvez l'équipe Alpha, Fidelius. Vous revenez et on vous couvre littéralement d'or. C'est tout ? Je suis très grand. Oui, parce que c'est... Ça va falloir beaucoup d'or. Pas très équitable, mais bon. Je sais pas combien d'or. Moi, je suis très petit, donc... Je ne comprends pas. C'est notre poids en or, c'est quoi ? C'est on partage équitable ? Oh non ! Non, pas le poids en or. Non, c'est pas tout à fait. Alors, en fait, en vrai, je ne connais pas votre récompense. Vous avez tous un... Ah bah ça, c'est embêtant. Alors, on se débrouillera. Je vous explique ce qui s'est passé. J'ai envoyé un courrier à Piton du Tonnerre, par exemple. Je leur ai dit, pouvez-vous m'aider... Comment ça, par exemple ? Ça a l'air un peu fou, cette quête. Non, j'ai envoyé un courrier à Piton du Tonnerre. Pouvez-vous nous envoyer quelqu'un de capable ? Et nous envoyez-vous. Et quand vous vous reviendrez, je leur dirai, vraiment, sauvage, XXX a fait de l'excellent travail et nous trouvons une bonne récompense. C'est ça ? Ah, c'est eux qui récompensent ? Oui, c'est eux qui récompensent. Alors, moi, ça m'embête parce que je n'ai pas de background. Donc, moi, je ne suis récompensé par personne. Si, si, normalement, c'est... Tu as été envoyé par quelqu'un, Chevalier de la Mort, je ne sais pas qui. Oui, OK. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? On y va comment ? Par où commencer ? Oui. C'est une bonne question. Alors, moi, je vous donne un conseil. C'est ce qu'ont fait l'équipe Alpha. Vous ouvrez un portail vers Hurlevent. Ah, je peux faire ça, moi. Alors, tu ne peux pas faire ça. Ah, je ne peux pas faire ça. Moi, je peux. Il a oublié comment on faisait. C'est quoi, c'est le sort ? Il a oublié comment on faisait. Non, il n'a pas ce sang. Moi, je peux, non ? Il n'a pas ce sang. Non, tu ne peux pas non plus. Non, mais on est à Dalaran. Il y a bien quelqu'un qui peut me faire un portail. Oui, il y aura quelqu'un, certainement. Comme la capitale de l'énergie. Une fois que vous êtes à Hurlevent, vous prenez un navire qui vous mène jusqu'au voyage à l'éveil. Moi, j'ai une question. J'ai 20 pièces d'or. J'aimerais quand même des rations, de l'équipement sommaire, des barres chocolatées. Oui, voilà. Tu as 20 pièces d'or. On ne part pas sans rien. Je vous avoue qu'on est un petit peu… C'est richissime. Les temps sont durs. Les temps sont durs, même pour les mages. Dans la lettre, j'avais dit vous nous envoyez votre héros avec vraiment l'équipement, tout ce qu'il faut. Là, je suis un peu surpris de votre demande. J'ai mon marteau et mon gilet. Regardez l'état de mon gilet. Je ne veux pas en tant que prêtre. Vous vivez évidemment de l'endicité. Déjà, ce n'est pas vous qui nous payez. C'est nos maîtres, soi-disant. Ça n'allait pas l'air clair dans l'histoire. Parce que moi, j'attends de le voir. Alors, vas-y. Tu as une compétence qui s'appelle mentir qu'on va. J'ai 80. Ça tombe bien. 24. Alors, il dit Oh, d'accord, maître Orc. Voici 50 pièces d'or. Il te donne un petit bout de 50 pièces d'or. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, 50 pièces d'or. Tout le monde, mais c'est lui qui l'est dans tout le monde. Tout le monde, chacun ou tout le monde… Non, tout le monde, 50 pièces d'or pour le groupe entier. Donc, on se partage. Et donc, tu es trésorier ? Non, je dis… Ah, tu distribues ? Non, non, non. Ah, il distribue ? Oui, dis chacun. D'accord, d'accord. Alors, également pour le magicien qui pourrait ouvrir un portail, j'ai un bon ami qui s'appelle Ravandweer. Je ne connais pas. Il est à l'enclave de Crogris, vous connaissez ? Oulah, non. D'accord, c'est… Vous sortez de la citadelle pauvre, c'est la première à droite. Ah oui, d'accord. Et lui, c'est qui, donc ? Raven. Moi, je m'appelle Amy Stein. Et l'autre, c'est… La personne qui vous a conseillé, c'est Ravandweer. Cela dit, vous trouverez, comme l'a dit votre ami gnome mage qui parle de la vie sexuelle de sa mère tout le temps. C'est vrai que c'est tout le temps. Et c'est mon héritage. Très puissant, hein. Comme l'a dit le gnome, il y a beaucoup de mages à Dalaran. Vous trouverez bien quelqu'un qui vous ouvre un portail à Dalaran. C'est très commun. J'ai des contacts. Voilà. Vous êtes au premier étage de la citadelle pourtre où se trouvent de nombreux mages très affairés. Que faites-vous ? Qui vous regardent d'ailleurs… Enfin, qui regardent tout le torren de travers. Voilà. Est-ce qu'il y a, je sens mauvais ? Alors, tu veux t'adresser à un mage qui te regarde de travers ? Richolle, par exemple, un humain ? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a, je sens mauvais ? Non, monsieur. Donc, voilà. On va faire ça… Respecter. On appelle… Comment il s'appelle ? Raven-dweer. Voilà. On dit Raven-dweer. Vous l'appelez, là, comme ça ? Non, il faut sortir. Mais Michelin dit… C'est qui ? Comment on peut le trouver ? Je viens de vous dire que vous sortez de la citadelle, vous n'allez pas le premier rapport. Ah oui, d'abord, on y va, bien sûr. Tu proposes qu'on descend et on crie partout. Raven-dweer ! On ne sait pas où aller, on n'a plus vu la conférence. Tu fais ça, tu crieras. Pas de gravuge. Allons, on progris. Là où il nous a dit, et là, on crie. Vous croyez qu'on était sortis, déjà. Vous sortez de la citadelle pour des escaliers. Vous avez effectivement l'enclave de crogris qui est juste sur votre droite. C'est une… C'est une jolie construction avec des créneaux et des petites pointes d'or sur les côtés. Vous avez également à droite, à gauche, le hall des mages. Vous avez un petit jardin au milieu. En face, vous avez un sanctuaire de coursement qui appartient plutôt à la horde. Et voilà, que faites-vous ? Il y a des créatures de tout type, hors des alliances, qui sont dans la ville. C'est une ville assez populeuse, même si elle est lettrée. Et elle est nimbée de cette espèce ambiance rose parce que vous êtes dans les nuages. Que faites-vous ? Je ne sais pas si on va… On va aller chercher la première question. Vous prenez la première à droite, c'est ça ? Oui, première à droite. Vous descendez les escaliers de la citadelle pour trouver, juste à sa droite, un grand bâtiment avec des tours et des cristaux bleus fichés dans des pointes d'or. Quartier de l'Alliance d'Alaran. Elle contient des magiciens et des guerriers en quête de travail ou de repos. Alors, vous entrez, qui est de l'Alde, là ? Vous, toi… Je suis Alliance, moi. Vous trois, là, vous êtes de l'Alde. Oui, ils ne peuvent pas entrer. Ils sont alliés de l'Alde, oui. Non, non, alors, il y a une garde humaine qui s'appelle Furia et qui regarde le taurenne en se grattant la tête. Alors, elle te regarde comme ça. Elle dit, c'est un quartier de l'Alliance, ici. C'est bon, maintenant, entre… On travaille main dans la main, depuis… On n'est pas fait pareil, mais on partage la même passion. Par mon sac de noix. On n'a pas le même maillot, mais… D'accord, alors, vous êtes de l'Alde. Vous pouvez rentrer à Trite Exceptionnelle. Je vous dis simplement ça. Je vous accueille avec bienveillance. Elle se force à sourire. Mais s'il y a un souci, je serai deux fois plus dur avec vous qu'avec quelqu'un de l'Alliance. On est d'accord ? Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas des animaux. Oui, bien sûr. Enfin… Enfin, oui. On se comprend, on se comprend. On sait se tenir, quoi. Très bien. Vous rentrez. Il y a des magiciens, des guerriers, effectivement, comme je disais. Il y a ici deux tavernes. Le repos des héros et une autre taverne plus petite, en plein air, appelée le Jardin de la Bière, où il y a un petit panneau que vous ne manquez pas de remarquer, où il y a marqué « Membre de la Horde interdit ». Que faites-vous ? Oh, bah dis-donc, c'est pas sympa, ça. C'est à l'ambiance, hein. Mais de toute façon, nous, on cherche un portail, là. Je ne sais pas lire. Oui, on va pas aller boire un coup tout de suite. Bah, je ne sais pas. Il n'y a pas des portails dans le domaine de l'Alliance ? Des portails ouverts en permanence ? Pas de portail. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de portail. Ils ont enlevé. Il faut trouver le machin, là. Il est où, plus que là ? Avant de partir, on peut peut-être se renseigner. Et Raven Buir ? Bah oui, il est où, lui ? Pourquoi tu me demandes ça ? Tu me demandes à quelqu'un ? Tu me demandes à un guerrier la horde ? Non, mais on peut rentrer dans la taverne. À mon avis, moi, j'entre dans la taverne où il n'y a pas la horde. Et les autres, ils vont dans l'autre. Dans la taverne des héros ? Non, mais comme ça, je vais essayer de trouver Raven Buir. Toi, tu rentres dans le jardin de la bière. Ouais. Le jardin de la bière, oui. Donc, c'est un petit jardin avec des petites tables. Ils n'ont pas le droit d'aller. Et c'est servi par une hobbit. Comment ? Alflin ? Excusez-moi, j'ai pas le... Alflin, hobbit ? Alflin, hobbit ? Non, c'est quoi la... Gnome ! Gnome, nain ? Gnome, gnome, ouais. C'est vrai, il parle des gnomes. C'est question, hein, du racisme. Ouais, excusez-moi. Gnome. Pas me confondre, hein. Et donc, toi, tu rentres dans cette taverne-là et vous, vous rentrez dans l'autre taverne. Donc, il y a quelques personnes qui sont attablées. Il y a Bapranix, Elianis, Kringer, prêtre également, qui est un prêtre humain. Est-ce que tu veux lui parler ? Oui. Alors, bonjour, Gnome. Bienvenue à Dalaran. Salut. Quelles affaires vous amènent ? Bon, déjà, ça a changé. Ici, avant, il y avait des portails ouverts en permanence. C'est fini, ça ? Oui, les affaires sont un peu particulières. Les temps sont particuliers. On parle d'un continent sur Jio Nord-Est. D'accord. Mais je ne peux pas parler à un mage, là, parce que moi, les prêtres... Alors, il y a un mage qui s'appelle Alexandal, qui est à côté de... Ah, voilà. C'est très bien. Alors, le prêtre, il dit « Eh oh, ça va ? » Oui, non, non, mais parce qu'on est à Dalaran, « Vous êtes odieux, monsieur ! » Non, mais parce que je n'ai pas le temps. Alors, Alexandal dit « J'aimerais que vous vous excluziez auprès de Kringer, prêtre. » Oui, bon, désolé. Non, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment du fond du cœur. Désolé, vraiment, du fond du cœur. Alors, tu sais quoi ? Alexandal et Kringer, prêtre, ils se lèvent avec leur bien et ils vont se poser à une autre table. Donc là, lui, il est tout seul dans le... On le voit, ça, nous ? Non, non, tu vois. On va pénétrer. Je lui tape dans le genou, là, et je fais « Eh ! Eh ! » Alors, écoutez, il y a Kringer, prêtre, qui dit « Si vous continuez, j'appelle la garde. » Non, mais je veux juste une info ! Non, mais là, vous n'avez pas été quelqu'un de courtois. Ici, c'est un club d'élite, le Jardin de la Bière. Ce n'est pas un endroit où on se comporte comme quelqu'un de la Horde. Vous voyez, il est marqué « Membre de la Horde interdite ». Oh, je déteste la capitale. C'est insupportable. Tu détestes quelle capitale ? Hurlevant ? Non, 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 je me comprends. On se comprend. Dernier révertissement où j'appelle la garde. Alors, vous, vous rentrez dans le repos des guerriers, c'est ça, je crois ? Non, la taverne des héros, j'ai l'impression. Le repos des héros, excusez-moi. Le repos des héros. Avec un barman qui s'appelle « C'est le bon » qui vous dit « Aujourd'hui, il y a promo sur la bière brune naine. » Cool. Également, on sort du tartare d'ours, si ça vous intéresse, ou du jus de baie et lune. Du tartare d'ours ? Oui, du lait d'un ours en tartare. C'est marrant, ça. Ok. Vous vous en voulez ? Oui, alors, d'abord, nous cherchons, mes camarades et moi-même, un mage. Vous n'allez pas manger ? Si, peut-être, mais si je trouve d'abord ce que je cherche. D'accord. Que cherchez-vous, mon bon ? Un mage. Un mage ? Alors, à Dalaran, ils sont fort nombreux. Voilà, j'ai son nom, ça tombe bien. Oui, alors, dites-moi en plus. Il s'appelle « Ravenduir ». Ravenduir, un haut elfe avec un petit bouc blond ? Oh, certainement. Oui, c'est son style, j'imagine. Il est juste à l'étage. Vous prenez l'escalier qui sort et il est à l'étage. Vous ne le manquerez pas. Ça me paraît très frappe. Combien, le tartare d'ours ? Trois pièces d'or. Un peu cher. Oh là là. Waouh. Un peu cher. On a des amis de l'Alliance. Enfin, des amis. On a des collègues de l'Alliance. On peut les faire venir ici ? Il te regarde, un peu peur. Des collègues de l'Alliance ? Oui. C'est des animaux de compagnie. Mais ici, tout le monde est permis. Qu'est-ce qu'il fait ? Attendez, vous êtes de la horde et vous avez des amis de l'Alliance ? Non, des animaux de compagnie. C'est dans le quartier de l'Alliance. Bah oui. Ah oui, d'accord. Oh là là, je viens de comprendre. Oui, vous pouvez faire venir votre ami Gnome, volontiers. Et il prendra un tartare d'ours. C'est pas un ami ? C'est vraiment très... C'est un animal... Vous parlez au Thoren ? Je ne comprends pas. Je dis, c'est des gens qui nous suivent. Mais ce n'est pas nos amis. D'accord. Mais ce n'est pas des familiers non plus. Non, c'est en plus deux. Techniquement, c'est plutôt vous qui nous suivez, nous. Je raconte, lui. Ah là là. Ah oui. Bah oui. Ça va être une longue journée. Non mais par contre, moi, j'aimerais revenir à ce qui nous fâche. C'est ce tartare d'ours à trois pièces d'or. Oui, c'est beaucoup trop cher, c'est vrai. Quand même. Peut-être qu'éventuellement, si on en prend plusieurs, on a un rabais. Si vous prenez un tartare douche chacun, on peut... Non, non. Il a quelle fraîcheur, cet ours-là ? Il est particulièrement frais. Sinon, je ne vous le servirais pas en tartare. Je vous le servirais rôti. Ou alors, on en prend un, on se le partage. Franchement, il a été étranglé ce matin. Et sinon, est-ce que vous ne faites pas genre du tartare de bœuf ? Non. Je préfère, moi. Eh bien, je suis désolée, non. C'est du tartare d'ours aujourd'hui. D'accord. C'est des endroits qui servent du bœuf ? Et vous aviez des options plus... Vous avez des options moins chères, non ? Sinon que... Le jus de bélineur, il a deux pièces d'or. La bière brune est à une pièce d'or. C'est incroyable, les tarifs à la capitale, là. On se fait tabasser. Heureusement que j'ai négocié qui te rallonge. Non, c'est les vrais... C'est inaccessible pour nous. C'est inaccessible. Non, mais on va chercher le gnome et on prend une bière, quoi. Très bien. Donc, vous allez quoi, chercher le gnome ? D'accord. Il vient de te chercher au Jardin de la Bière. Tu l'essoues ou pas ? Oui, oui. Alors, quand tu pars, il y a Kriger, Prêtre et Alexandane qui te regardent vraiment de travers. Genre, heureusement qu'il est parti et c'était très gênant. Que faites-vous ? Je pars en disant... Il est très gênant. On va dire, on le ramène. On va dire, ça, c'est notre animal de compagnie, il sera sage. Alors, il y a le barman qui dit, pourquoi vous parlez de votre ami tout le temps ? Il y a quelque chose que vous voulez parler ? Ce n'est pas mon ami, c'est mon animal de compagnie. Attendez qu'il vous parle de sa mère. Ah oui, ce n'est pas si vous savez, mais... Quoi ? Qu'est-ce que là, votre mère ? Moi, j'ai peut-être un père très puissant, mais ce n'est pas clair. Personne ne veut prendre de tartars d'ours. Non, c'est beaucoup trop cher. Et puis, on sera trop chargés. Alors, il y a un paladin derrière vous qui s'appelle The Phoenix qui dit, vous allez commander ou on peut se servir ici ? Vous savez, deux heures que vous squattez devant le bar. Oui, on prendra cinq minouses. On va faire ça, non ? Mais voilà. Allez, cinq bières, cinq pièces d'or. Non, mais lui, attends, parce que... On est d'accord. Il va se dire de me pointer les doigts. Au moins, j'ai des doigts. Le chemail de sa mort, là. J'ai des doigts. J'ai des doigts. Et comment est-ce qu'il y a pour attraper les chopes ? Il prend avec ses petites pattes ? On a des chopes spéciales pour Torren. Ah ! C'est des trucs beaucoup plus gros. Oui, j'imagine. Il n'y a pas que ça qui est gros, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Donc, cinq pièces d'or, s'il vous plaît, qui paye cette tournée ? Bah, vas-y, l'or. C'est lui qui a commandé. Il y a une autre chose. C'est lui qui a commandé. C'est toi qui a commandé. C'est toi qui a trouvé la thune. C'est toi qui a commandé. C'est toi qui a commandé. Nous, on a rien demandé. Tu nous invites. Mais attendez, parce que moi, je n'étais pas là. Parce que là, on commande, on s'en fout du mage. Ah, mais c'est bon. Si, c'est vrai. Il est en haut. Pourquoi on n'y va pas ? On y va. On nous a donné un renseignement. On prend une bière. C'est normal. Après l'après-haut. Ouais, ouais. Ok, ok. Au pire, tu sais quoi ? Tu payes. Et après, on se fera un Lydia. Quoi ? Bref. D'accord. Un truc pour séparer les coups. Tu payes la bière ? Vous avez tous une bière naine. Alors la bière naine, je paye les coups. La bière naine est particulièrement, une naine brune est particulièrement forte. Est-ce que vous le buvez normalement ? Vous le gardez votre shop à la main ? Il y a un effet néfaste ? Je ne sais pas. Moi, je la sirote. J'ai envie de dire, attention, l'alcool a des effets néfastes. Moi, je bois tout. Tu bois tout d'un coup ? Je suis costaud, je suis énorme. Effectivement, tu fais 2m30, ça passe dans ton sang comme si tu es de l'eau. Le bœuf à la bière, c'est bon en plus. Ensuite ? Oui, j'y vais, je suis quand même assez consistant aussi. Et toi ? Moi, je cible, je fais encore de la bière naine. Débroué. Voilà, c'est tout. Et tu la reposes ? Je la repose comme ça, avec un air… Ok, en fait, toi, tu étais celui qui a le moins de constitution, mais comme tu fais juste un petit cible, rien ne se passe. Vous posez tous vos bières vides, sauf lui qui est quasi pleine. Quelqu'un veut finir sa bière peut-être ? Bon, pas. Pas zéro. Tu prends sa bière et t'en bois 2, tout va bien. Que faites-vous ? Vous êtes dans le repos des guerriers, vous avez bu 5 bières. L'aventure commence plutôt bien. On était là pour quoi, déjà ? On va à l'étage voir le… On demande le groupe blanc, là. A bien de nouir. Vous suivez Alphodocost et vous montez à l'étage. Vous demandez votre chemin à Citron Facile, qui est un page, et qui vous amène dans la… qui toque. Et là, vous avez Ravandur qui a un haut elfe, qui… Non, c'est un elfe… Oui, c'est un haut elfe cheveux blonds, tenue bleue. Bouk, qui est en train d'écrire à une table et qui vous regarde, il dit… Il voit cette équipe très bizarre, des membres de la horde, mais il garde son calme. Mais pas que, excusez-moi, mais pas que. Certes. Oui. Non, parce que j'aimerais bien quand même qu'on fasse le distinguo. Oui, c'est des gens civilisés. Alors, de façon très gênée, il dit, puis-je vous aider ? Oui. Oui. C'est toi qui devrais lui parler, parce que… Oui, oui, attendez, je lui parle. Oui, on est envoyé par… comme il s'était dit là. Emichstein, qui nous a dit que vous alliez nous faire un portail vers Hurlevent. Vous savez, vous avez remarqué qu'il n'y a aucun portail en ce moment. Ah oui, mais c'est bon, les portails, c'est rien du tout. Excusez-moi, pardon, je ne suis pas présenté, je suis mage, c'est pour ça que je dis ça. Vous êtes mage ? Oui. Eh bien, ouvrez un portail. Non, mais en fait, j'ai oublié. J'ai oublié comment on fait. Peut-être que vous émettiez à deux, non ? Ah oui, oui, si… Non, je n'ai pas besoin d'aide pour un portail, moi. C'est ce que je me dis. Ah bon, bah alors… Parce que je suis deux fois plus grand que vous ? Oui, peut-être. Bon, écoutez, on voit qu'on est à la capitale, c'est pas grave. Non, cela dit, excusez-moi, j'ai été un petit peu méchant et vous êtes un confrère, je vous présente mes excuses. Vous de même. Donc, vous nous rendre au rivage de l'éveil. Emichstein, il a dit que j'allais vous faire gratuitement un portail, c'est ça ? Oui. Que je suis à votre disposition totale. Il a dit exactement ça. Exactement, oui. Il a même dit, j'imagine, qu'il allait même vous donner de l'argent en plus. Alors, non. Oui, si. Non, non. Il a dit qu'il allait nous couvrir d'or. Après. Moi ou lui ? Ah non, peut-être des gens, c'était pas clair. Ça a l'air d'être une pyramide. Un plan pyramidal. Mais bon. C'est peut-être que, oui. Alors, il se lève, il s'approche de la porte et il tient la porte un peu comme s'il allait la fermer. Et il a dit, un portail pour où ? Et vous ? C'est pour hurlement. Pour hurlement, les portages de l'éveil et les rivages de l'éveil, on ne sait pas. Oui, mais c'est pour hurlement. On doit enquêter là-dessus. Là, il a refermé la porte. Non, mais c'est hurlement. C'est pour hurlement. Je mets mon sabot dans la porte. Non, mais OK. C'est vrai que les mages, maintenant, il faut un peu leur payer les portails. Je connais un peu le métier. Oui, parce que, en fait, plus les portails sont rares, plus ils sont chers. Et c'est vrai que là, il n'y a plus les portails permanents. Donc, s'il n'y a plus les portails permanents, j'imagine, à 3 euros le tartare-jean. Non, mais je connais les tarifs. Ah, 3 euros, pardon. À combien vous faites le portail hurlement, mon cher ? Alors, gratuitement. Ah, bon, c'est super. J'ai besoin, oui, virgule mais, j'ai besoin... En fait, j'avais un problème. Et quand j'ai vu ces trois charmantes personnes de la horde, je me suis dit, mon problème est presque résolu. Vous voulez faire un tartare de bœuf, peut-être ? Non. Non, je suis végétarien. J'ai besoin d'un petit service, mais vraiment extrêmement petit, que quelqu'un de la horde pourrait me rendre en 5 minutes. Après, là, on va à Hurlement, donc c'est la capitale de l'Alliance. Je ne sais pas si... Non, mais j'ai besoin... Je ne fais plus lui goûter l'anniversaire. Gnome. C'est pareil. Barbeza, finir. En dernier ! Maître Gnome, vous voulez entendre mon service ? Oui, oui, oui. J'ai une assistante que j'apprécie. Ok. Qui s'appelle Zeldrim. Zeldrim, c'est une elfe de la nuit. Elle a des cheveux rouges, des yeux violets. Et on travaille ensemble à divers sujets magiques. Et en fait, tous les midis, elle va déjeuner. Parce que là, rien d'inhabituel. Dans un endroit qui s'appelle le sanctuaire de Courcevant. Ah oui. Un sanctuaire, hélas, à Dalaran, qui n'ouvre qu'au membre de l'arbre. Et je m'interroge pourquoi elle va déjeuner si elle va déjeuner et qu'elle retrouve quelqu'un qui est cette personne et qu'est-ce qu'il fait. Mais il y a une raison de jalousie là-dedans, intrasèque ? Je veux dire, techniquement, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Oui, c'est quoi vos relations avec elle ? Ah non, il me fait de lui payer 10 balles. Franchement, à quoi on s'embarque ? Excusez-moi. Non, mais pourquoi ça vous intéresse ? Je veux dire, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, cette brave dame. Oui, elle a le droit. Sauf si ils ont des relations… Ah, vous avez des relations extra-curriculaires. Alors, il rougit un peu, il dit, mais pas du tout, d'ailleurs, je ne fais pas ça avec quelqu'un avec qui je travaille. Je suis juste… Pour renforcer les relations entre l'Alliance et l'Ordre. Non, mais ici, vous êtes dans le sanctuaire de l'Alliance. Alors, on aime bien les gens de l'Ordre, d'ailleurs, je vous félicite et je vous aime bien. Il n'a pas l'air de trop dire ça, mais voilà, imaginons qu'elle divulgue des secrets… Attendez, mais c'est vachement vieilleux ça, ça y est, l'Alliance et l'Ordre, c'est bon, c'est… Oui, c'est fini, ça. De toute façon, c'est ce service que je vous demande, c'est apprendre ou à laisser. Bon, bah oui, d'accord, d'accord. Et si on décide juste de payer, c'est combien ? Parce que sincèrement, votre copine qui va déjeuner ailleurs, bon… Faisons ça, peut-être que nous aussi on peut apprendre des trucs. Non, mais on peut le faire. Regardez, il n'est pas raciste, on est ses amis de l'Ordre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, je trouve qu'il est très sincèrement. C'est déjà pas mal. Bon, donc… Alors, attends, il réfléchit, il dit… 60 pièces d'or. Oh non, non. Oh oui, c'est bon. Ah, quoi ? Thomas Larané. On peut négocier, hein. C'est Cédipé en max. Le but, c'est quoi ? C'est de filocher pour savoir à qui elle parle ? Alors, si elle déjeune tout seule, sa formation me suffira. Si elle déjeune avec une personne, je voudrais savoir qui c'est. Et si elle déjeune avec une personne, je voudrais savoir qui c'est et pour quelle raison ils déjeunent ensemble. Ok. D'accord, et par contre, si on revient avec cette information qui sera de base invérifiable, puisque… Il ne fallait pas le dire, merde. Il y avait déjà un plan. Non, mais par contre, si on revient avec une information mais qu'elle ne vous plaît pas vraiment, vous pouvez quand même nous faire un portail parce que nous, on n'y est pour rien. Dites-moi, chevalier, vous avez un code de l'honneur. Bien sûr. Il est mort. Je suis revenu. Et chacun fait ce qu'il peut. Oui, mais je ne sais pas justement. Est-ce que les chevaliers de la mort, vous avez encore ce code de l'honneur ? Je ne m'en tirerai pas. Je servirai mon seigneur. Donc, si je vous demande, vous allez revenir et vous allez me donner une information. Bah, évidemment. Si l'information ne me plaît pas, je ne me plaît pas. De toute façon, moi aussi, j'ai un code d'honneur, je soutiendrai ma part. Ah bon, bah super. De toute façon, il n'y a que les hors-deux qui peuvent aller dans cet endroit-là. Ah, bah oui. C'est exact. Ça nous disqualifie. Oui, non, mais j'imagine que vous avez des liens intimes avec ces gens-là. Vous les connaissez depuis des dizaines d'années. Oui, bien sûr. C'est pas clair. Oui, oui, si, si. Non, mais moi, j'irais faire du shopping. Très plein de trucs à d'alaran. Quand c'est interdit à l'Alliance, c'est interdit à l'Alliance. Je veux dire, on ne peut pas même renforcer la mouchonne ou quoi. Non, mais moi, je n'y tiens pas. Le sanctuaire, oui, à mon avis, c'est mort. Pourquoi il se passe des trucs un peu interlopes là-bas ? Je ne sais pas, on va voir, on ne sait pas. Moi, un gnome au milieu de la horde, là, je n'y tiens pas. Je ferai du shopping. Que faites-vous ? Vous êtes devant la porte. Il est quelle heure ? Il est 11h. Ah, il est bientôt midi. Il a fermé la porte. Il nous entend plus ? Il a refermé la porte, oui. Il nous entend plus ? Oui. Bon, on attend une demi-heure. Oui, on dit qu'elle c'est exactement ce que... Oui, oui, voilà, c'est ça. Non, mais on peut le faire. La compétence de disparition, c'est quoi ? Tu disparais. Moi, je suis plutôt discrète aussi. Tu disparais ou tu... Moi, ce que je propose, écoutez... Tu peux y aller, toi ! Mais toi, tu es invisible. On descend, on va boire une bière et puis dans une demi-heure, on revient. Pourquoi tu ne vas pas d'un coup de sabot, là ? Toi, tu es invisible, en plus, ça te prendrait d'autres. Moi, je suis bon pour mentir qu'on va, mais bref, c'est... Non, mais moi, je pense qu'on peut apprendre des choses aussi, on ne sait jamais. Si on tombe sur un élément qui nous serait utile... Imagine, tu trouves un mage dans la horde qui fera un portail moins cher. Ah oui, mais pour rire le vent, c'est... Non, tu ne trouveras pas. Ah oui. Très bizarre. Non, mais allons-y. Au pire, allons-y. Tous les deux, comme ça. On va y aller, on va y aller. Allez. C'est quand même plus sympa si on allait boire une bière. De toute façon, c'est un lieu public pour les hors-deux. Oui, oui, oui. Par contre, tu n'es pas très discret. C'est un forum, quoi. Je suis un voleur, je suis un bière-voleur d'Ogrima. Ah, pardon. Oui, bien sûr. C'est imposant. C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas. C'est quand même un petit peu problématique, cette xénophobie ambiante-là. Vous sortez... Dixit, le mec, fait des blagues sur le tartare. Vous sortez de l'enclave du Cro-Gris. Vous traversez Dalaran, qui n'est pas si grande, finalement. Cela dit, c'est une cité dans les nuages. Le centre historique est très petit. Oui. Et vous arrivez en face, devant la grande structure qui semble s'enfoncer sous Dalaran. Le sanctuaire de saccage-soleil. Quatre grands dômes gardés par les autorités de la Horde, notamment Jolin et Cyralus, si on va en parler dans deux minutes. Mais il y a également, pour ceux qui ne pourront pas rentrer, parce que là, c'est vraiment fermement interdit aux gens, aux allianceux, comme on dit. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Devant le sanctuaire, il y a un salon de coiffure. Et sa patronne, Kizib Arrête en cuivre, qui vous interpelle. Monsieur Gnome, une coupe de cheveux, une coloration, un piercing ? Oui, oui. Vous voulez quoi ? Une coupe ? Une petite coupe ? Non, pas tout, non, pas aujourd'hui. C'est peut-être en ce mot, là. Oui, oui, une petite coupe. Une petite coupe, vous voulez quoi ? Je ne sais pas. Là, c'est un peu plat, donc peut-être on va s'ébouriffer ça. Peut-être une mèche à la Justin Bieber ? Oui, peu importe. C'est votre métier ? Faites ce qui me va bien. Ce sera 15 pièces d'or. Combien ? Pour ce prix-là, j'ai 5 tartare d'ours, quand même. 15 pièces d'or, mais je ne les ai même pas. Vous nous faire croire qu'ils vont buter 5 ours pour lui faire 5 coupes. Écoutez, vous êtes quoi ? Vous avez l'air d'être un mage ? Vous êtes un mage sans le sou ? J'invoque de la bouffe, pas des pièces d'or. Jusqu'à preuve du contraire. Vas-y, fais un jet de mentir convaincre. Ah. Attends. T'as combien, mentir convaincre ? 57. T'as combien, là ? Donne-moi mine. C'est la deuxième stat. J'ai 60. Ah bah nickel. Il dit, écoutez, monsieur Gnome, vous me faites vraiment de la peine. C'est sympa, ça. Je veux bien vous faire la moitié, par contre, vous me feriez de modèle. Vous êtes un modèle expérimental et je vous fais une coupe expérimentale. La moitié genre 7 ou la moitié genre 8 ? 7, bien sûr. Je vous fais une coupe mais je m'entraîne sur vous. Ouais, c'est bon. Une coupe... Ouais, je suis Gnome, les expériences, j'en ai eu, j'en ai vus avec plein. Tu vas lancer un dé. Si c'est un chiffre pair ou zéro, c'est une super coupe qui te rend très beau. Si c'est un chiffre impair, c'est une coupe insupportable, t'as un trou où il faut pas, tu vois. Et c'est un 5. Impair, je jure. Donc, tu perds 5 points en charisme. Merde. Oh non. Alors, elle dit, écoutez, je suis désolé, ne dites pas que c'est moi, d'accord ? Toi, peut-être, un petit piercing ? Non, non, non. J'ai vu en fait ce que ça donne. J'ai passé mon tour. Non, mais c'était une coupe expérimentale. Vous allez voir que dans un an, il sera top à la mode. Dans un an, ouais. Oh merde ! C'est vrai que là, maintenant, c'est... Ouais, mais ça va être long par contre. Rentrez-vous ou pas ? Oui, on va y aller. Chez le coiffeur. Hein ? Non, ils sont pas là. Ah oui, on va au coiffeur, nous. Vous passez devant les deux gardes qui vérifient que vous êtes top de l'ordre. Bienvenue, bienvenue chez vous. Et effectivement, il y a tout de suite, quand on rentre, il y a une énorme salle commune où on sert à boire. Cette fois-ci, on sert de la bière de Rempart du Néant, des boulettes fumées du désert et du gâteau au chocolat. C'est la personne qui est une orque, qui tient le restaurant et ça s'appelle Better Better Have. Ah, Better Better Have. Qu'est-ce que je vous sers ? D'ailleurs, Kizzy, qui a terminé de te couper les cheveux, elle rentre aussi, elle se commande un gâteau au chocolat. Attends, il est quelle heure, là ? Il est midi. Ah oui, d'accord, donc il faut qu'on se rende vite lors de déjeuner, quoi. Moi, je vais arriver, je vais faire pour l'ordre, camarade. Force et honneur. Écoute, on a une question pour toi. Est-ce que t'aurais pas vu par hasard une elfe de la nuit ? Attends, après, dire... Quoi ? Une elfe de la nuit ? Pas mal ici, regarde, il y en a quelques-unes. Oui, mais justement, une elfe de la nuit qui s'appelle Zeldrim, ça te parle ? Mais ouvre tes yeux, le bovin, c'est elle. Elle te montre une meuf qui est en train de discuter avec un... Ça, j'aime ça. Elle est à table et elle discute avec un grand elfe de la nuit aux yeux violets et à la peau sombre. Il murmure. Moi, je vais essayer de m'approcher. Tu t'approches, oui. En faisant genre, j'essaie de trouver une table, je m'approche. Alors, ta better-bet-rape dit, je vous sers quoi ? Là, où allez-vous ? Je vous sers quoi ? Ah, c'est à ton tour. Petit gâteau au chocolat. Un petit gâteau au chocolat ? Six pièces d'or. Six pièces... Mais c'est quoi cette ville ? Le chocolat, ça vient de loin, s'il vous plaît. Bon, c'est quoi le moins cher ? Le moins cher, j'ai des boulettes fumées du désert à quatre pièces d'or. Quatre pièces d'or. Moi, je voudrais une grenadine à l'eau bien diluée. J'ai de la bière du rempart du néant, c'est tout ce que j'ai. Trois pièces d'or. Bon, moi, je prends ça, la bière... Bière du rempart du néant ou gâteau au chocolat. C'est ça, mais je vais être ruiné. Terminé. C'est toi qui paye, bien sûr. Ah, mais non, ça va pas. Je vous ai fait de la thune. C'est bon. Et vous, Laure ? Je vais prendre une bière et deux gâteaux. Oui, j'ai ruiné une thune, moi. Une bière pour vous aussi ? Euh... Je vais prendre les petites boulettes, là. Bon, je prends ma bière et j'essaie de trouver une table. Mais je m'approche de Zeldream. Tu t'approches ? La table à côté ou tu t'approches discrètement ? Je m'approche juste à côté d'elle et je regarde comme ça autour et j'essaie d'écouter. J'avais peut-être une idée. Ce qu'on peut faire, c'est on va s'asseoir à une table dans leur angle mort et j'utilise embuscade pour devenir invisible. Moi, j'ai disparition aussi. Je peux voir à travers leur vieux. Personne va nous voir disparaître ou va vous voir disparaître ? C'est sûr, si je disparais devant eux, ils vont se montrer quelque chose. Vous êtes en train de parler et vous l'entendez rire, Zeldine, là. Non, mais déjà, je fais ça et après, vous me rejoignez, on trouve une table et on se met à côté. Moi, je fais l'aller-retour-toilette et je disparais, quoi. Alors, écoutez, vous, allez à une table à côté d'eux, l'air de rien et moi, je vais utiliser ma compétence pour m'approcher discrètement. Attendez, alors, la régie me dit que les elfes du vide sont de l'Alliance. Tout à l'heure, on a check et recheck. Les elfes du vide sont de la Horde. Ah, bah oui, tout à l'heure, on a check. Non, non, la régie. Moi, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus. Sam Bostock. C'est une race alliée, c'est nouveau. C'est une race alliée. C'est une race alliée, mais c'était alliée Horde. Je ne me souviens plus. Sam Bostock dit Elfe du vide, Alliance. Ouais, c'est Alliance. Moi, c'est ce que j'avais mis. Eh bien, je repars. Je m'en fais. Elle est téléportée ailleurs. Excusez-moi, c'est quelque chose qu'on a vérifié, mais bon. C'est ouf, OK. C'est la parole de Sam qui compte. Donc, désolé, tu n'as pas été là. Tu veux te faire un piercing ou pas ? Un petit piercing, c'est pas vrai. Ah, ça vaut le coup. Ouais, allez, moi, je veux bien. Pour le prix de ton gâteau au chocolat. Ah, en plus. Non, mais tu as déjà payé. Ah oui, d'accord. Bon, allez, un piercing pour le prix de ton gâteau. Ah, c'est sympa, ça. Donc, tu veux quoi comme piercing ? Je ne sais pas, un piercing. J'ai plein de piercing aux oreilles. D'autres encore. Voilà, un autre. Un autre piercing ? Ouais. Un autre piercing. Tu fais une boucle de quelle couleur ? Dorée. Dorée ? En or ou genre en métal doré ? Non, mais c'est combien en or aussi ? Non, d'accord. En métal doré. Voilà. Une boucle supplémentaire en métal doré. Tu peux dire que tu payes en pièces d'or. Tu as peut-être moyen de s'arranger. Tu as fait un geste. Si tu fais moins de 10, ça a une super boucle. Attends, avec un... Mais est-ce que tu... Avec le 100 ? Avec un des 100 ? Ça va. Moins de 10 d'où 0 ? Moins de 10. Ah oui, comme ça quoi, avec 100. De toute façon, je le fais discrétés aux chiottes. Donc ça va, si je me loupe, c'est pas grave. Bon, ça ne te fait rien. Alors, vous êtes en train d'espionner. Que faites-vous ? Vous avez pris tes boulettes, la bière. Ils ne nous connaissent pas. On peut juste s'asseoir à côté. On n'a pas besoin de disparaître. Peut-être qu'ils vont couper leur discussion. Ah, c'est pas faux. Non, mais on peut aller aux chiottes et disparaître. Moi, je suis chaud de... On disparaît. Et ensuite, t'as un back-up plan si ça ne marche pas. Alors, vous avez quoi ? Vous faites semblant d'aller aux toilettes, c'est ça ? Oui. Mais lui, il ne peut pas disparaître. Et vous passez et vous écoutez, c'est ça ? Non, le but, c'est de revenir en... De revenir en inter-invisible. Donc vous allez, avec tes boulettes et ta bière, aux toilettes. Non, mais on dit à la sympathique tenancière, n'est-ce pas ? C'est l'ordre. Better bet rave qu'on revient pour les manger dans quelques instants. Très bien. Et au partant, même toi aux toilettes. C'est ça, on va se maintenir. Lui, c'est un bestiaux et moi, j'ai un sexe énorme. Voilà, c'est comme ça. Vous en faites un aide. Très bien. Je ne juge pas les mœurs hors de zone. On n'est pas la toute façon, ok ? Oui. Vous allez tous les deux aux toilettes. En ayant expliqué tout ça, donc les gens vous ont remarqué, mais peu importe, vous êtes dans les toilettes. Il n'y a pas beaucoup de place, surtout avec un taurenne. Que faites-vous ? On devient visible. Le plan est infaillible. Avec la porte qui va se réouvrir. On va faire la blague, c'est que vous allez me dire ce que vous allez faire ensuite et on fera les jets d'invisibilité après, pour voir si ça marche. Alors, moi, je pense qu'on devient invisible à l'intérieur des toilettes. On ressort des toilettes. Ah oui, mais lui, il voit si je ne suis pas devenu invisible. Alors, normalement, je sais que dans le jeu, les gens de ta faction te voient quand tu es invisible. Non, je pense que ce n'est pas le cas, là. On va faire un max. Du coup, c'est deux elfes. Et puis, au pire, les gens croiront que c'est le vent qui ouvre la porte, j'en sais rien. C'est une porte toute pétée. Oui, voilà, c'est une porte de l'ordre, ça ne marche pas. Alors, que se passe-t-il ? Imaginons que ça fonctionne, tu fais quoi ? Ensuite, on va, en évitant les gens et en évitant de faire bouger les meubles, essayer de passer et de s'approcher pour écouter. Et voilà ! Ce qu'ils disent. D'accord. Alors, c'est ce que tu fais. Il fait ton jet d'invisibilité. Alors, donc, c'est bien, c'est pas de l'ombre. C'est ça, pas de l'ombre, vas-y. Pas de l'ombre, c'est un 65. Est-ce que c'est réussi ? C'est un oui, parce que j'ai 70. Maintenant, tu vas me faire un petit jet d'agilité, d'extérité. D'extérité, c'est ça. D'extérité pour voir s'il arrive à naviguer entre les personnes qui tiennent leur billard et les tables. Oui. C'est réussi. C'est réussi. C'est une réussite complète. Thoren, il est disparu dans le nom. C'est le meilleur. C'est un ninja Thoren. Et tu entends, et en fait, il discute. Sur les murs. La personne s'appelle Kalimtar. Kalimtar, c'est un elfe du vide. Tu écoutes attentivement. Et la conversation est un peu cryptique. Ils ont l'air d'être très, très proches l'un de l'autre. Est-ce que tu comprends tout ? Je ne sais pas. Tu vas me faire aussi un jet d'intelligence. Pour voir si tu comprends le fin mot de l'histoire. Au-delà de ça, je veux aussi regarder les mimiques. Est-ce que c'est des choses amicales, amoureuses ? Est-ce qu'ils ont l'air d'être proches à ce point-là ? Je sais beaucoup. Très bien. C'est un 08. Alors là, tu as toute la Kalimtar. C'est en fait le frère de Zeldrim. Zeldrim, voilà, exactement. Qui, en fait, est de passage à Dalaran. Et elle, elle connaît très bien Dalaran. Donc, elle lui est en train de lui expliquer. Mais il y a ça à faire, ça à faire, ça c'est trop bien. Et elle essaie de l'inciter à devenir mage. Alors que lui, il se cherche un peu encore. Donc, en tout cas, c'est juste une histoire frère-sœur. Et il s'aime beaucoup. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, alors que c'est des Elfes de la Nuit, ils pourraient être à la taverne de l'Alliance, non ? C'est vrai. C'est quoi, ils jouent à la vie dangereuse ? Attendez, pourquoi les Elfes, ils peuvent aller partout, hein ? Non, non, les Elfes de la Nuit, c'est des Alliances. Parce que c'est des travailleurs de Dalaran, j'imagine ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans la taverne de l'Ordre ? Tu pourras poser la question à Aran, peut-être. Mais attends, mais donc... Oui, parce que nous, oui, mais nous, non. Parce que nous, on est inconnus, on est inconnus, j'imagine. Ah, d'accord. On n'a pas assez de followers. Je pense un truc comme ça, tu vois. Ok. Que faites-vous ? Je mange mes boulettes. Invisible ou pas ? Sont-elles bonnes ? Je redeviens visible contre moi. Ah, les boulettes ! Re, à tous ! Très bien. Et nickel, et on revient. Ça s'est passé sans bagarre de barres. Félicitations. Bravo. Et vous pouvez revenir et... Ou faire autre chose à Dalaran, dites-moi. Non, mais là, on retourne à... On va retourner voir Jean-Lich. Oui, parce que nous, on attend quand même comme des cons. Oui, oui, oui. Moi, je suis devant avec ma coupe. Vous nous dites pas. Alors, vous remarquez qu'il a une coupe de cheveux déplorable ? Tous ? Aïe, aïe. Non, juste lui. Et elle a un piercing supplémentaire. D'accord. C'est propre. Pas de saignement. On retourne voir Raven-Douye. Vous retraversez, vous retombez à l'enclave de Crocs-Grilles, vous montez les étages, à nouveau frappez. Là encore, il ouvre juste à la porte. Mission accomplie, les hors d'eux. Oui. Alors, dites-moi en plus. Il a tout fait. Est-ce qu'elle déjeunait avec quelqu'un ? Oui, elle déjeune avec son frère, tout simplement, qui s'appelle Kalimitar. C'est vrai, c'est son frère ? Oui. Il dit la vérité ? Ah oui, j'étais là. Oui, il dit la vérité. Oui. Il est convaincu et il dit « Vous avez illuminé ma journée, Toren. Voici 200 pièces d'or. » Par contre, excusez-moi. Merci. C'est une mission à deux, quand même. C'est votre assistante. Une petite com, là. Vous avez l'air d'avoir une... Une petite com, là. Une petite feeling pour votre assistante. Je te paierai la prochaine bière. Alors, fais un jet d'intelligence. Oui, mais il me manque un dé. Tiens, je prends. Je t'en. 40, c'est évidemment réussi. Pile, obtenu. Il dit non, mais en fait, oui. Il dit non, mais ton intelligence suprême de Chevalier de la Mort dit, il ment. Rien. Très bien, très bien. Non, mais voilà, je dis juste qu'il y a peut-être un ascendant hiérarchique. Bon, un portail ? Ah ouais, je travaille ! Il y a une très bonne humeur. Oui. Un portail, ça me fait très plaisir. Même deux, c'est possible ou pas ? Hein ? Pourquoi deux ? Je ne peux pas. Non, mais non, mais c'est bon. Il ne faut pas traverser les mêmes que… C'est deux fois plus fatigant, vous savez. Ok, non, mais très bien. Un, mais qui marche bien, alors ? Vous savez, vous avez changé mon avis sur les taurènes. Je vous apprécie. Ah, vous voyez ? Moi, non, parce qu'il a gardé 200 balles. Ouais. Je te paierai une bière, ça va. Quoi, il a été payé ? Oui, non, non. 200 pieds d'or pour d'ouvrir. Ouais. Donc là, tu ne comptes pas partager. C'est moi qui ai fait tout le boulot ? C'est moi qui ai fait tout le boulot ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes allé au coiffeur, vous. Tu te laisses faire, toi. Moi, j'ai fait des boulettes. Je te l'ai tenue aux toilettes. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça crée forme morale. T'as juste bouffé des boulettes invisibles. Toi, t'es allé au coiffeur. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, ok ? Moi, je trouve que la somme est méritée. Ah, il a mis 10 balles au début. On a mis 10 balles, quoi. Je peux vous demander... Vas-y, je lui donne à 10 balles, mais à lui. Il vous voit vous battre. Vous allez à Hurlevent, pourquoi, déjà ? Oui. On va sur la Nouvelle-Île. C'est vrai ? Vous êtes une expédition officielle de Dalaran, je crois ? Oui, absolument. C'est Emishteyn qui nous envoie, comme on vous avait dit. On nous a parlé d'un archipel. Ah oui. Emishteyn, c'était notre contact, mais on a envoyé par... Ah oui, on a envoyé par nos villes respectives. Donc ils envoient une troisième équipe, après ce timbré de Fidelius ? Oui, mais celle-là, c'est la bonne. Ah, mais attendez, il s'est passé quoi ? Il y en a deux, des équipes ? Moi, j'ai vu qu'une équipe et un mage. Oui. Oui, enfin, une équipe d'une personne. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Fidelius ? Oui, donc le mage et les éclairs. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un de plutôt sombre. C'est un explorateur de la Ligue des Explorateurs, depuis très longtemps, et il y a quelques temps... Vous voyez, est-ce que je dois vous raconter tout ça ? On ouvre un portail ? Non, mais moi, je veux bien avoir un petit peu de contact. Disons qu'on y va, donc... S'il s'est passé un truc dont on doit se méfier... Le mec s'appelle Fidelius. On vous a rendu service, en plus, donc vous pouvez nous donner des petites infos. En fait, il faisait des explorations, c'était avec quelqu'un d'assez fiable, et puis un jour, je crois qu'il a perdu sa femme en exploration dans les Grizzones. Et depuis, il est devenu plutôt sombre, taciturne. Et c'est pour ça que quand on m'a dit « Ah, il s'est porté volontaire... » C'est-à-dire, il a perdu sa femme sur un... Il l'a posée quelque part, et c'est plus là, quand il est refusé... Non, c'est une litote pour dire qu'elle est morte. Ah ! Pardon. Il faut être premier degré. Oui, juste à l'échevalier... Très bien. OK. Donc, si vous voulez me suivre, il descend les escaliers. Et... En fait, attention à Fidelius, quand même. Il lui fait une grande passe magique. Et là, vous voyez un portail violet qui s'ouvre. N'hésitez pas, de l'autre côté, ce sera hurlevant. Non, à toute fin utile, je précise que Hurlevant, c'est la capitale de l'Alliance. Mais on est tolérés ou pas ? Oui, parce que les allianceux, ils tolèrent tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de trucs comme vous, vous faites de votre côté, par exemple. Bah, si, il y avait dans le jardin des bières. Vas-y, continue ton raisonnement. Si, le jardin de la bière, il n'y avait que les alliances qui pouvaient... Pas du tout, aucune preuve. Bon, écoutez, on peut traverser, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les portails, ça ne dure pas mille ans. Donc, si on tarde... Oui, justement, comment on revient, du coup ? Ah non, mais ça, on s'arrangera, t'inquiète, je connais plein de gens à Hurlevant. Bon, bah, allons-y, allons-y. Je fatigue un peu d'y arrangir. Allons-y ! Vous passez de l'autre côté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut ne pas passer ? Bah non, on y va. Ah oui, on va y aller. Oh non, merde ! Allons-y, allons-y ! C'est des commerçants. Votre portail s'est ouvert au repos du lion, un grand square situé entre le port de Hurlevant et le quartier des Mages. Port de Hurlevant, ça tombe bien, est votre destination. Les humbles citoyens de la ville regardent vos compagnons. Bah, il y en a quelques-uns, des amoureux qui se baladent dans cet endroit qui est un grand jardin public, qui regardent un peu le tauren et l'orque, un peu de façon bizarre. Et déjà, parce que vous êtes de la horde, mais aussi parce que, je ne sais pas si vous voyez l'image, il y a un grand sarcophage là. Vous êtes arrivé dessus. Ah oui ! Ah oui ! Et là, il y a un garde qui s'appelle Kyrkanos, un garde avec une armure de plate magnifique. Il est plutôt courteau, il est entre l'orque et le gnome. Il a des cheveux noirs. Et donc Kyrkanos, il dit « Eh oh, qu'est-ce que vous faites ? » Vous êtes en train de profaner. Cet ton, mais est-ce que vous savez au moins de quel ton il s'agit ? Oui. Ah oui, vraiment, vous savez ? Oui, moi je sais. Oui, mais vous, vous êtes un fidèle de l'Alliance. Mais vous, la grosse vache. Moi aussi, c'est pour ça que c'est drôle, justement. Alors, très bien, partagez-moi votre grande culture, monsieur le tauren. Ça va nous apporter des problèmes ou pas ? Ben non. Non, non, si, en fait, oui. Non, je ne sais pas qui c'est. C'est un sacrilège. Non, mais de toute façon, on le sent déjà. Non, mais on a eu un portail fait par un amateur à Dalaran. Un excellent portail. Voilà. On devait arriver au quartier des mages, mais on est arrivé là. Moi, je vois un gnome qui chevauche le roi Varian Vryn. Oui. Non, mais c'est une erreur de portail. Ça ne me plaît pas. Moi, j'aime l'histoire. Mais vous avez bien vu comment on est arrivé. On n'est pas arrivé à pied. Voilà, bon, ça arrive à tout le monde. Allez, descendez là. Je viens de mentir, convaincre. Ah merde, il me faut un autre. Aidez-moi. Unité. C'est bon, c'est bon. 27. 27, c'est bon. C'est bon. Il dit, bon, ça passe pour cette fois, ça aurait été une bonne occasion pour moi de donner une amende. Et je vois que vous avez un ami qui est bien que beaucoup plus petit que vous. Donnez une amende. On n'a pas les moyens, de toute façon. C'est vraiment l'axiste, l'alliance. On peut piétiner la tombe de leur roi. Non, mais c'est bon. Non, mais je n'ai pas d'entrée. Non, c'est bon. Non, parce qu'il n'y a plus de portail, on fait avec ce qu'on a. Voilà, c'est tout. Très bien. Vous êtes à Hurlevent, en tout cas, au repos du lion. Maintenant, vous êtes descendu de ce... Oui, au repos du lion. On a le droit quand même de laisser genre une note sur 5 étoiles, par exemple, au gars qui a fait le portail qui nous va apparaître sur des cercles d'étoiles. Alors, pas là maintenant. Vous êtes à côté de cette tombe. À votre gauche, à votre droite, excusez-moi, il y a le quartier des Mages. À votre gauche, il y a une toute petite route qui longe la place de la cathédrale et qui va vers le port. Surtout, il y a la place de la cathédrale, le quartier commerçant, la vieille vie, mais ça, c'est plus loin. Est-ce que vous voulez visiter... C'est le bordel, cette ville. C'est un peu plus grand que... Hors Grimard, c'est plus simple. C'est un terrain vague. De toute façon, le quartier commerçant... C'est sûr que de la bouée du sable, c'est plus facile de se repérer. Car c'est commerçant, il a tout pris. Il a pris toute la thune. Oui, 215 gants, il y a de quoi... C'est chez les nains, on n'arrivera à rien là-bas. On ne peut pas acheter des choses qui vont nous servir. On pourrait, mais bon, c'est des nains. Que faites-vous ? Le soleil se couche. Quoi, déjà ? On peut prendre le bateau depuis ? Qu'est-ce qu'on doit faire au port, déjà ? Prendre le bateau pour aller sur l'archipel. Peut-être qu'on devrait aller au bateau, enfin au port, voir quand est-ce qu'il y a le prochain bateau. Et puis après, au pire, on ira se coucher. Il est plutôt 16h, 17h. Mais comme vous êtes face à l'ouest, c'est l'océan magnifique devant vous. Donc vous voyez le soleil tomber. Écoutez, allons au quartier du port. On va au port pour voir. On va parler au... La vache a une très bonne... A celui qui est devant le quai pour savoir quand est-ce que ça part, combien ça coûte, et si ça coûte de l'argent, etc. Et si jamais ça coûte trop cher. Ça c'est important, rien. On verra. C'est un problème, parce qu'on n'a pas d'argent. J'ai honte. Alors, vous êtes obligés de passer, on va dire, quelques centaines de mètres sur la place de la cathédrale. Vous arrivez sur le côté est de la place de la cathédrale qui résonne de toutes ces cloches. Une grosse cloche. Il y a une foule immense sur la place. D'ailleurs, la foule n'est pas très contente. Et vous entendez quelques protestations, mais aussi le mot « mariage » qui arrive plein de fois. Il y a beaucoup de paladins en armure brillante qui ne disent rien, qui vaille d'ailleurs à vous deux, là. Ils vous regardent un petit peu comme ça. Et le chemin vers le port se trouve par une grande porte avec deux tours qui est gardée par deux paladins qu'on va appeler Tielka et Normandino. Alors ? Que c'est que ce merdier ? Alors, les paladins… Normandino, c'est un gnome aux yeux verts brillants et en armure. Et Tielka, c'est une femme humaine blonde qui… Ils ont des lances. Ils attendent. Alors, on passe, nous, parce que la preuve du contraire, c'est public, quand même. Non, non, écoutez, il y a beaucoup de… Ils nous dévisagent, là ? Alors, déjà, ils vous dévisagent. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez jamais vu des orques ? Pourtant, on a rasé deux fois leur capitale, ils devraient nous connaître. Excusez-les, ils s'affastellisent. Ils sont un peu sous, ils ont vu la Dalaran. Histoire ancienne, bien sûr. Alors, messire Toren, je comprends que c'est une plaisanterie. Et sachez que… Non, mais ce n'est pas moi qui ai rasé, c'est lui. J'aurais ri de bon cœur. Les Toren, nous, c'est la nature. Oui, oui. La population est un petit peu tendue, là, en ce moment. En fait, quand tu es en train de parler, il y a deux petits… Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Deux nains qui s'approchent de toi. Ils s'appellent The Nico, ça, c'est l'homme. Et la femme s'appelle Dovac. The Nico et Novac. Et il y a The Nico qui dit… Alors, vous êtes un orque, monsieur ? Non, je suis un gnome de la nuit. Très bien. Ok. Mais êtes-vous prêtre ? Oui. Alors, je suis ici pour me marier. Et il y a un mariage qui dure depuis très longtemps. Le mariage de Max Underpoll et de Minuit. On ne sait pas pourquoi, ils ont vraiment beaucoup d'amis. Ça fait toute l'après-midi, ils ont… Regardez ce monde. On devait se marier, on ne va pas pouvoir se marier. On voulait vraiment se marier. Est-ce que vous pourriez rapidement nous marier ? Vous êtes sûr que vous avez envie d'être marié par un prêtre orque hors d'eux ? Ils sont très très ouverts. Oui, je suis prêtre. Mais vous n'avez pas d'autres des prêtres dans votre capitale, là ? Ils sont tous dans l'église, ils sont en train de faire un mariage qui n'en finit pas. Tous ensemble en même temps ? Tous les prêtres, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est la farandole ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes un prêtre ? Alors d'ailleurs, il y a Normandineau qui dit « Mais excusez-moi, vous êtes prêtre ? » Oui, je suis prêtre, bien sûr. Alors là, il y a un paladin dans une armure magnifique. Il est grand, il est beau, il est blond. Il s'appelle Andante. Il dit « Vous êtes prêtre ? » Oui, oui, je commence à fatiguer de le dire, mais oui. Alors il met la main sur l'épaule et il te regarde droit dans les yeux. Il dit « Vous êtes de la horde, mais vous êtes mon ami. » Et oui, la lumière, tout ça. C'est beau ce que vous dites. Dites-moi, voudriez-vous aider Sénat ? Ce serait fantastique. Oui, enfin, oui, je peux marier quelqu'un. Enfin, ce n'était pas notre priorité, mais si on ne peut pas passer tout de suite, je veux bien le faire. Et puis il y a des honoraires. Voilà. Après, ça passe au fond de ses payants. C'est quand même mieux quand on s'appelait dessus. La quête, s'il vous plaît, donnez au Thoren. Donnez à moi, donnez à moi. Non, non, est-ce qu'on peut aller ensemble au repos du lion ? Vous faites une petite cérémonie et vous montrez que les gens de la horde sont des gens de cœur. Des gens qui sont capables de s'intégrer parmi la civilisation ? Oui, bien sûr. Ça se rend le paiement en visibilité, ça. Par contre, oui. Chez nous, on paye ce genre de prestations, on est d'accord. Mais bien, alors, comment ça s'appelle ? Le nain, il dit combien ? Vous êtes nains, vous êtes riches ou non ? Je ne comprends pas, c'est la tête du client, c'est au forfait. Non, mais je veux dire, on est à la capitale, là. On n'est pas dans un bouiboui. Enfin, on ne va pas se marier dans un champ, quoi. D'accord, mais alors, le nain, il dit, vous savez, le voyage a été long, l'hôtel est cher, après, on voit un voyage de noces. Moi, je ne savais pas que le mariage était payant. Je croyais que… Ben, dis donc ! Je croyais que vous n'avez pas une mission, vous n'avez pas la foi, finalement. Un peu dommage de faire la pince à ce moment. Non, non, alors, justement, devant sa femme, il dit, écoutez, je suis prêt à payer, mais on n'a même pas parlé de prix, il dit un prix. Évidemment, je suis un homme de foi, vous voyez bien que tous les prêtres de la ville sont pris. Là, tu as Andante qui dit, c'est un homme de foi. Bien sûr, mais vous voyez bien que tous les prêtres sont pris. Nous, on est en mission, on a des choses à faire. Donc, moi, je veux bien me dévouer un peu de temps à votre noble mariage. Mais voilà, c'est juste une histoire d'interprétation. Quels sont les prix pratiqués à Hurlevent pour un mariage ? Non, ça, ce n'est pas la bonne pince. Alors, Andante, moi, personnellement, il se recoiffe. Je ne suis jamais marié. Je me réserve, d'ailleurs, pour l'élu de mon cœur qui viendra. Et le nain dit, je ne sais pas, une pièce d'or ? J'ai envie de canner. Quoi ? Une pièce d'or ? Quoi ? Dis donc, une pièce d'or ? Il ne peut pas nous donner une de ses épaulières, le paladin ? Ça paiera le service du voyage ? Écoutez… Moi, je serais prêt à payer. Le paladin dit, je serais prêt à payer, ça me fait plaisir. Oh, le paladin, ça va palper sec. C'est une belle armure, là, que vous avez ? Non, mais je peux payer en or. Vous voulez une armure ou vous voulez de l'or ? Je ne vais pas vous donner mon armure. Non, non, l'or, c'est mieux. Non, bah… Lance un délai en face. Une somme généreuse ou un artefact, j'en sais rien, qui m'aiderait ? 33. 33. Il dit, je serais prêt à payer 33 pièces d'or. Bon, bah, allez. Allez, vive les mariés, allons-y. Alors, tu trouves un endroit pittoresque dans le repos du lion qui se trouve en face de l'océan infini. Et finalement, les deux nains sont assez rudis. Je pense que c'est presque mieux qu'à la chapelle. C'est vraiment très joli. Nous vous écoutons, prêtre. Il doit faire une homélie et tout. Oh là là ! Hey, spiritus sancti ! Allez, tout le bordel, quoi ! Alléluia ! Je nous recouvre aujourd'hui ! Est-ce qu'il y a besoin de témoins ? Oui, vous avez des témoins ? Quelqu'un ? Des animaux de compagnie ? Non, mais il y a besoin de quoi ? Essayez de faire un truc ultra brutal. Au nom du sang et de... Vous voulez venir, ça va être festif. Faites des attentions. Jetez un soin ou deux, faites des trucs. On peut être témoins, nous, c'est bon. Vous voulez être témoins, vous ? Je fais un sort pour déployer vos enfants. Moi, je fais un sort flamme de phénix pour mettre de l'ambiance. Donc, il y a un grand phénix majestu qui est pareil. Elle dit, mais c'est extraordinaire. Je suis prêt à payer 5 pièces d'or depuis. Je te donne 5 pièces d'or supplémentaires. Ah, super ! C'est formidable, on a repris la troupe. Donc, vous, vous serez témoins, c'est ça ? Oui. Très bien. Moi, je veux bien vous porter sur mon dos et vous porter jusqu'à l'hôtel. C'est vrai ? Oui, oui. Les deux ? Je peux prendre le délit ? Mais alors, le paladin, il dit, mais vous êtes un taurenne fantastique. Bien sûr. Et vous vouliez aller au port. Mais vous savez, je vous escorterais moi-même au port, taurenne. C'est incroyable. Ah, super ! De l'or, d'escorte. Mais c'est payant. De quoi qu'il s'est payant ? D'une date frère ? Alors, le nain, il dit, c'est bon, je viens de racker 30 pièces d'or, ça va. Non, mais on gagne une escorte par un paladin. Il faut partager, alors. C'est le paladin qui a payé 33. Mais t'as partagé, tout à l'heure ? Oui, mais c'est moi qui fait tout le boulot, tout à l'heure. Mais là, il va faire quoi, lui ? Mais moi, je vais porter le dos, je vais porter le dos, qu'à l'hôtel. Et c'est bon, on a gagné l'escorte. Tu seras bien content d'avoir un paladin à côté de l'héoport. Il y a le nain qui te dit, alors, il est vraiment tout petit, donc il te tince le genou comme ça, il dit, Est-ce que j'ai une compétence pour faire les poches ? C'était un peu inquiétant. Tu feras un gérant dextérité si tu veux voler des choses. Donc, en tout cas, ils arrivent portés par un tauren avec une flamme de phénix derrière et le paladin qui se repose sur son épée. Je vous écoute. Alléluia ! Nous, nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter une union incroyable, celle de Deniko et Novak. Amour est si pur et si fort qu'ils transcendent toutes les alliances, toutes les guerres. Bien entendu ! Pourriez-vous dire que notre amour est aussi fort que l'or ou une pierre précieuse ? Oui, c'est des nains. C'est des nains. Ah, c'est des nains, oui. Le pâté, merde ! Le petit nain ! Si, il ne faut qu'une montagne, il y a un truc à la con, là, des nains, là ! C'est ça ! Le respect. Pardon, pardon. Pourquoi vous vous mariez ici, au fait ? Pourquoi on se marie ici ? Parce que... Vous n'êtes pas dans une grotte, comme vous faites d'habitude. Alors, tous les nains ne vivent pas dans des grottes, messieurs. Oui, bon, après... Dis que c'est aussi solide que leur roi qui s'est transformé en cristal, ça, c'est bien. Non, mais non, mais non ! Tu dis, fais des tours de magie, toi ! Va brouter ! Alors, je vous écoute. On a notre amour aussi fort que le platine. Oui, aussi fort, aussi solide, oui, que le mitryl, bien entendu, qui transcende toutes les plus hautes montagnes. Un d'Azeroth, bravo ! Ils ont accepté d'être joints par cette troupe hétéroclite, bien entendu, de tous horizons. Alors, il y a toute une foule qui se met tout autour du truc et intriguée par ce mariage de prêtres. Je t'écoute. Et même ce paladin possédé dont la bienveillance transcende toutes les frontières ! Il approuve. Voilà, alors... Leur amour sera pur. Ils sont venus me voir et je bénis leur union, bien entendu. Et ce mariage marquera plus les esprits que l'autre mariage là-bas avec tous les prêtres qui se retrouvent là-bas, on ne sait pourquoi ! Alors, fais un jeu de mentir-convain et si tu le réussis, les gens vont t'applaudir. Ah ! C'est un nid où, mes chers ? Oh, la standing-home de l'orque à hurlefort ! 14 ! Les gens disent « Mais c'est l'un des meilleurs mariages ! » Et les gens jettent de l'or ! Vas-y, jette encore de l'or ! Quoi ? Je le ramasse ! Il est occupé ! Non, non, ça suffit ! Il est occupé ! Il est occupé ! Il est occupé ! Il est occupé, je le ramasse ! Il est occupé ! Et là... 76 caisses d'or qui sont par terre ! Moi, je suis un gnome, je vais très vite ! Force tranquille ! Jinto, Braco, Jemmoin... Laila, Kitsune ! Ils sont là, ils applaudissent ! C'est des humains, des nains, des gnomes ! J'en ai beaucoup aussi ! De toute façon, vous avez noté, vous avez pris les 76 caisses ! Mais les dâneux, moi je les prends, moi ! Non, tu t'es occupé ! 76, mais on se le répartit comment ? C'est lui qui les prend ! C'est toi qui prends les... Ah, 76 ! Comment on va les répartir ? Non, c'est... Je t'ai tue, hein ! Moi, perso, j'en ai pris plein ! Alors, en dente... J'en ai pris plein ! En dente, il se met encore la main... Il se met 15 caisses d'or chacun ! Encore, il met la main sur ton épaule ! Et en fait, il est en train de pleurer d'émotion ! Et il dit... Orque, je suis complètement perturbé ! Je n'ai jamais vu un mariage aussi beau ! Vous transcendez ma vision de la orque ! Bah, dis donc ! Vous savez quoi ? Je crois que je me sens orque, et je vous sens paladin ! C'est ça, un peu ! Oui ! Oui, oui ! Bien sûr, bien sûr ! Tap, tap, tap ! Oui, oui ! On est ensemble ! On est ensemble ! Que faites-vous ? Ah bah, il est temps d'aller au port ! Ah bah, on demande au paladin ! Vous ne voulez pas nous accompagner au port, le palouf ? Mais on se met 15 pièces d'un chacun ! Ah oui, 15 chacun, alors ! J'accepte qu'on traité de palouf, j'imagine que c'est un terme venant du piton, du tonnerre ! Qui dit que je suis un noble ami et quelqu'un qui vous aidera jusqu'à la fin de ses jours ! Ouais, c'est ça ! Très bien, donc il vous accompagne et il dit Suivez-moi, cher compagnon, noble de cœur de la horde et ami de l'Alliance ! Donc il vous guide et il fait place, place devant Normandino, Étiel K ! Et il vous laisse, il dit Voici venu le temps de la douce tristesse des adieux ! Je vais vous laisser, car ma place est à la cathédrale ! C'est un petit semblable ! Il a un peu mélodramatiquement ! Oh, les paladins ! Je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis Écoutez, trouvez-vous une copine ! On lui dit à tout à l'heure, en fait, parce qu'on va repasser devant lui ! Bon voyage, mon doux prince ! Sauf si on part tout de suite ! Ah oui ! Bon voyage, mon doux prince ! C'est moi qui parle ! Quoi ? Bon voyage, mon ami ! Que votre esprit reste pur et que toutes vos bourses se vident ! À New York, si jamais vous vous sentez seul, où que vous soyez dans le monde, pensez à moi ! Je me suis un petit semblable ! Oui, je penserai à vous, bien sûr ! Je vous enverrai toutes les prières, je vais prier de toute mon âme pour que tout se passe bien pour vous, et vous verrez que tout va bien se passer, parce que vous aurez la puissance de Andante, le paladin ! Voilà, Andante ! Très bien ! Il faut vraiment qu'on rase leur capitale une troisième fois ! Oh, ça suffit que ça ! Vous quittez la rumeur incessante de la place de la cathédrale, et le soleil descend après ce mariage fantastique, et la brise de mer fait teinter les haubans que vous entendez, et il y a également le bruit d'une petite guitare. Vous arrivez en haut des escaliers de pierre qui donnent sur deux grands quais, bordés chacun de deux navires, donc deux fois deux, quatre navires. Ici et là, des marins chantent et jouent aux dés sur les docks. Ok. Alors, rapidement, vous jetez un oeil, il y a un destroyer, qui s'appelle le Murmeuvent, il y a un transporter, qui s'appelle le Venture, il y a un transporter, qui s'appelle le Pillard, et il y a un sous-marin, qui s'appelle la Prière de Tyrantes. C'est pas mal, un sous-marin ! C'est cool ! Non, non, ce ne sera pas un sous-marin ! Il y a deux transporter et un destroyer, il faut aller voir ! Les sous-marins, c'est pour aller à Vachir et compagnie ! Je crois qu'il y en a un qui passe tous les deux minutes ! En fait, non, mais de toute façon, quel que soit le navire, il faut qu'on sache lequel va dans la direction qu'on souhaite. On va demander ! C'est pas lui, lui, il part ailleurs, je sais. Il y en a beaucoup qui ne seront pas chauds, hein ! Je crois qu'il y en a un qui va à Stranglethorn. Alors, un destroyer du nom de Murmeuvent, un transporter du nom de Venture, un transporter du nom de Pillard, et un sous-marin du nom de la Prière. On va à la capitainerie, c'est quand même beaucoup plus simple. Il n'y a pas de capitainerie. Il y a un marin, très bien. Tu accroches un gobelin du nom de Flox. Ouh là là, qu'est-ce que vous êtes grand ! Qu'est-ce que tes petits machins, dis-moi, ils vont où les bateaux, là ? Je ne sais pas, demande-leur, gros machin. Je lui ai péter la gueule. Après, c'est un gobelin ! Je suis sur le destroyer, là. Il va où ? Capitaine Moricard. Mais il va où, ton bateau ? J'en sais rien, je demande au Capitaine Moricard. Mais quoi, tu ne sais même pas où tu vas ? Mais moi, le Capitaine, il me dit « on va là », et même pas, en fait, il me dit « nettoie le pont », « baisse les voiles ». Mais quoi, vous croyez que tous les marins, ils savent tout ? Moi, je n'en sais rien. Bon, on va demander au bateau. Oh là là ! Je crois qu'il faut que tu es libre de parler aux gens. Enfin, j'ai de perception, cher Torren. Où sont les dés ? C'est les dés rouges ? C'est les dés oranges ? Ah oui, ils sont là. Ah, là, un. Non, c'était celui devant toi. Ah, là, là. Allez. Merci. C'est raté ? 76, ça ne doit pas être fou. 76, perception 40, ouais. 40. Non, mais je vais peut-être parler, moi. Ouais, non, mais en fait, depuis que vous avez quitté Andante, il y a un voleur qui t'a volé. Quoi ? Oh, les nerfs ! Il t'a volé deux pièces d'or. Deux pièces d'or ? Oh, ça va. J'ai failli tout casser. Tu es plein aux âmes. Tiens, vas-y, toi, un souffle. Mais vous n'avez pas un code d'honneur, les voleurs ? Oh, mais on n'a pas le temps. Les voleurs ne volent pas un voleur. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'or de l'honneur. Donc tu vas voir le capitaine Moricard. Ouais, ouais, je le... Oh, capitaine humain. Je le l, ben voilà, très bien. Il est sinistre. Ah, parfait. Mais il est chevalier de la mort. Comment ça, parfait ? Toi aussi, t'es un peu sinistre. C'est un peu sinistre. Je ne suis plus sinistre, je suis Alliance, moi, les gars. Mais t'es chevalier de la mort. Ça va, c'était ce que... Ouais, ok, d'accord. Bon, très bien. Donc je vais le voir. Donc entre sinistre, on se comprend. Je lui dis, Ola, mon brave. Ah, il est vraiment sinistre en plus. Ah, c'est vrai ? Ok. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... D'accord. Je lui dis, votre bateau appareille quand et pour quelle destination ? Pour des destinations secrètes, je n'ai pas du tout envie de vous parler. En fait, j'ai envie de lancer mes canons sur vous. Ce serait très rigolo. Alors, je pense que cette relation part d'un très mauvais pied. Armez les canons ! Tu vois les gobelins qui s'agitent. Non mais... C'est-à-dire que là, il va mettre un coup de canon à bout portant. Oui, sur toi. Très bon capitaine. Attends, je vais essayer un truc. Je vais essayer de remonter le moral avec mon symbole d'espoir. Je vais remonter le moral du capitaine. Peut-être qu'il va se calmer un peu. Ah, ok. Préparez les canons. 37, j'ai 80. 37, 80. Donc, tu fais un symbole d'espoir et vous sentez tous une vague d'euphorie en vous. Et vous êtes persuadés que vous allez réussir votre mission. Et tout d'un coup, le capitaine Morica, il a un petit sourire. Il dit, ah ! Vous m'avez bien eu ! Je n'allais pas le faire. Ben oui ! Fais un jet et fais moins de 50, amis prêtres. Aïe, aïe. 16. Oh là, mais quel jet ! Alors, il y a un gobelin qui allait faire tomber sa torche sur un canon qui allait tirer sur toi, mais ça n'est pas arrivé. La torche est tombée à côté grâce à la chance du prêtre. Par contre, donc, en fait, les gens ici peuvent tirer au canon dans le port. Oui, j'avoue. Ça aurait pu se passer. Dans les caisses, les marins les mettent. Alors, il dit, écoutez, j'étais un petit peu dur, je n'aime pas trop les étrangers. Je suis sous pression en ce moment, je suis désolé. Non, mais attention, parce qu'il y a un moteur physique. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que non, je travaille pour un service spécifique de Hurlevande. Je ne peux pas dire le nom, mais vous savez exactement de qui je parle. Et je ne peux pas faire des... Je ne peux pas faire des petites choses pour le premier venu, sauf si vous faites partie de ce service. Bien sûr. Oui. Ah oui ? Oui. Vous pouvez me dire le nom du service. C'est le S.I.7. Oui, mais tu n'es pas censé le savoir. Pourquoi il n'est pas censé le savoir ? Je ne sais pas. Non, mais... Non, je dis ça au hasard. J'ai dit de l'être au hasard. J'avais des gens d'émission, peut-être ? Et un chiffre. Alors oui, on a un ordre d'émission qui nous intime relativement fermement de nous rendre sur l'archipel qui est apparu. Mais oui, on a envoyé... Pourquoi ? Alors, l'archipel, les îlots draons ? Oui. Et pourquoi vous n'allez pas en face ? Il a déjà envoyé une équipe ? Parce qu'il suffisait de nous dire ça, en fait, depuis le départ, à faire le mystérieux, là. C'est vous qui faites le mystérieux puisque vous n'avez pas dit que vous vouliez aller... C'est vrai qu'on aurait pu le dire tout de suite. Non, je lui ai demandé où est-ce qu'il va. Il aurait pu dire que je veux aller là. D'accord, alors c'est ma faute, maintenant. Vu que ça envoie des expéditions qui crèvent, je pense qu'ils y vont sur commande. Ah, d'accord. Bon, très bien. Alors, merci pour rien, du coup. Et on s'arrache. Sans qu'on va dans l'autre bateau. C'est reçu par Califander, qui est un petit humain. Il est petit comme un gnome, mais c'est un humain. Ah, c'est marrant, ça. Alors, il dit « Je ne vous promets pas, déjà, monsieur ? » C'est possible. C'est possible. C'est pas possible, ça fait pas paraître. C'est quand même le pire des deux. Je suis atteint de nanisme. Ah, d'accord. Donc, Califander, c'est un humain. Et il dit la capitaine Madanki elle est en train de jouer. Si je ne peux pas... Non, mais pas de souci. On va falloir la battre. Le bateau a paraillé quoi ? Il a paraillé... Il n'y a rien de prévu pour le moment. Très bien. Donc, il a paraillé dans 10 minutes. Maintenant, vous le savez. Dans 10 minutes ? En quoi, ça a un ordre du capitaine Madanki ? Exactement. J'ai été chargé de le transmettre parce qu'il est occupé. Il a été chargé de mentir, convaincre. Bien sûr. Allez, vas-y. Ah, mais non. Ça n'est pas très... Ah, non, on fait l'intimider. C'est ça, en fait. Je préférerais une petite intimidation, non ? Tu veux l'intimider ? Alors, dix-neu. À Paris dans 10 minutes, virgule sinon ? Ah oui, voilà. Très bien. Mieux. Donc, bon, commencez les préparatifs de départ. Mais de quel droit le capitaine Madanki m'a rien donné ? Oui, mais le capitaine Madanki m'a dit à moi. Et moi, je vous le dis à vous. D'accord ? Sinon ? Sinon, ben sinon, sinon. Voilà. Il faut dire sinon. Ok, donc d'accord. Sinon, il vous en cuira. Vas-y, lance, on va être intimidé. Diantre. Diantre. 82. Et c'est raté, en plus. Et c'est raté. Il dit, vous savez, vous, avec vos grands airs, vous ramenez le capitaine Madanki et peut-être on parlera. C'est pas des grands airs. C'est interdit à tout le monde, notamment les gars de la horde. On n'a rien fait, nous. C'est bon, ouais. C'est un copain ou pas ? Vous voulez qu'on se passe au fond du bus aussi ? Non, mais vous montez sur le Venture, on a fait toutes les nerfs du globe. Et vous montez sur le Venture et vous nous donnez des ordres, c'est ça ? Moi, vous ne me plaisez pas. J'ai du flair pour ça. Vous ne me plaisez pas. En tout cas, il retire la passerelle. Saut de la foie, ça ne marche que sur les membres du groupe. Saut de la foie, tu peux attirer un membre du groupe vers toi. Mais que les membres du groupe. Ouais, c'est ça. On a voulu l'attirer, il fait un gros câlin. On oublie ça. Moi, tout ce que je peux faire, ça risque d'être relativement néfaste. Il faut qu'on aille voir la capitaine. Oui, il faut qu'on aille voir la capitaine. Mais elle est où ? Elle est en train de jouer. Elle joue en face. Ah, allons-y. Donc, il y a des groupes de marins éparpillés alors que le soleil tombe. Il y en a qui jouent de la guitare. Il y a des nains, des gnomes. Il y a quelques matelots humains. Et il y a, tu vas être content, un torène. Ça alors ? Un torène ? En fait, il y a un torène, une torène en fait, qui s'appelle Cocotte-poilour. C'est bien un nom de torène. Ça pourrait vraiment être. Ça pourrait vraiment être. Cocotte-poilour qui est en train, effectivement, de faire un concours de boissons avec le capitaine Madenki. Et c'est bien avancé, à part que le capitaine Madenki est un petit peu comme ça. Et que le torène va plutôt bien. Et ils sont là, en train de parier. Qui va tenir le coup ? Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Il ne faut pas que la capitaine soit ivre-morte. Ah oui, c'est ça. Je vais m'approcher. Pardon ? Je vais m'approcher. Je t'approche. Je dis à bonjour, ma sœur. Oh, un torène. Oui. On n'est pas nombreux ici, sur l'or. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Je débarque, j'officie sur le dernier, la prière de Tirante. Donc j'en profitais. Ah oui, il va où votre bateau ? C'est un sous-marin, donc il patrouille. Il n'y a pas beaucoup d'autorité. Vous restez dans le coin ? Oui, on fait un échange culturel, on va dire, entre soldats de la horde et de l'Alliance. Ça tombe bien, parce qu'en fait, nous, on est en mission envoyé par Dalaran. Je suis l'ambassadeur officiel des torènes de Mulgors, enfin de Piton du Tonnerre à Dalaran. Waouh, vous êtes sur un noble ? Non, c'est un voleur. Pour juste talentueux. D'accord, alors écoutez, est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant à me dire ? Parce que je suis en plein concours de boisson. Il y a un humain qui dit « Grenly Cosa », il essaie de te mettre une gifle, il n'y arrive pas. Alors il te tape la cuisse, il dit « Hey, on était en train de faire… » « Qu'est-ce que tu viens de nous parler de l'ambassadeur ? » Tu vas attendre deux secondes, petit bonhomme, on n'a pas fini. Eh, alors comme tu l'as mis d'un peu, il ne dit rien, mais il y a les coconuts, qui est un gnome, qui dit « S'il te plaît, on a parié ! » Tu peux attendre deux secondes, non ? Ça va ? Deux secondes, alors. Bon, ton sous-marin, il peut aller loin ? Bah, je ne sais pas, je ne dirais pas trop, non. Eh, John, tu connais les îles du dragon ? Ouais. Tu pourrais nous amener là-bas ? Non. Pourquoi ? C'est trop loin. Pour le sous-marin ou parce que tu n'as pas envie ? Pour le sous-marin, je n'ai pas envie. Ah, ok, c'est une bonne réponse. De toute façon, je vais te dire quelque chose, je ne suis même pas capitaine. Ah, c'est qui le capitaine ? Le capitaine, c'est une gnome qui s'appelle Erestalium. Ouais, je m'en fous. C'est le manganki qui nous intéresse. Oui, oui, mais c'est l'autre qui demande à qui est en train. D'ailleurs, le capitaine manganki te dit « Eh, cocotte, on le fait ou pas ce concours ? » C'est un concours de quoi il fait déjà ? De boissons. Ouais, un concours de boissons. Eh, il y a cocotte qui dit « Tu veux m'aider ? Comme ça, je gagne et je te donne 10% dégâts ? » Ah non. Non, mais on s'en fout. Non, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit… Non, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit… En fait, il y a plusieurs boissons. Il y a des fortes et des pas fortes. C'est 10% de combien ? Il ne faut pas qu'elle soit arrêt de bourrée, là. C'est 10% de combien ? Là, dans le pot, il y a 60 pièces d'or. Non, mais justement, si elle est bourrée, elle acceptera plus facilement de vous emmener la ronde. Mais je pense qu'elle acceptera… Elle était déjà titubante, là, il disait. Effectivement, elle est un peu titubante, mais il y a cocotte qui dit « Tu m'aides à choisir les boissons, on lui donne les plus fortes, je garde les plus faibles et… » Alors, ouais, mais en échange, je veux juste lui parler 5 minutes quand t'as fini. Bon, parce que tu veux avec elle, gars. Tu ne la couches pas complètement, qu'elle soit encore à moitié… 10% lucide. Je n'en sais rien. Vous voulez aider Madanky ou vous voulez aider Cocotte Poilour ? L'infusion de puissance, ça fait quoi ? Ça donne de la puissance à un guerrier au combat. Ah oui, pas de la constitution, quoi. On va voir que tu peux essayer sur la capitaine. Nous, on doit aider la capitaine. On va aider Madanky, nous. Moi, je vais aider la capitaine. En fait, on a juste besoin que la capitaine nous prête son bateau pour nous amener jusqu'à l'hiver. Donc, elle doit gagner son… Oui, mais c'est les Foulereboux qui a calmer deux joueurs à sa ramac. Attends, moi, je peux absorber la vie. Mais peut-être qu'elle peut dire « je lui donne mon bateau sur un coup de boue de… elle est bourrée, tu vois ». Moi, je peux aller voir le capitaine. Et toi, tu ne peux pas faire le concours d'alcool. Madanky ? Tu peux faire le concours d'alcool, t'es mort, t'asso. Attends, mais j'ai une idée de fou. Ah, mais oui, sinon, je le fais, moi. J'ai une idée de fou, moi. Madanky, c'est ça ? Oui. Moi, je peux aller la voir et lui dire… Mais tu vas me dire si c'est possible ? Je peux lui proposer qu'à chaque coupe, je tente de lui lancer « altérer le temps ». Et comme ça, chaque coupe qu'elle boit… Mais dis-moi, tu connais, t'as l'air intelligent. Ouais. Et tu reconnais un peu ces boissons ? Tu sais qu'elles sont… Parce qu'il paraît qu'il y a trois boissons fortes et trois boissons nulles. Ouais, mais peu importe, parce que moi, j'ai des solutions. J'ai une solution avec le temps. Non, mais j'ai pas envie de tricher, moi. Non, mais c'est pas tricher, c'est… Parce que tu les bois quand même. Evil Destin. Tu les bois quand même. D'accord, premier round, en tout cas. Vous discutez, vous allez me dire si vous voulez faire des choses. Donc, sur la table se trouve de la tequila debout les morts, une bière des ombres bouillonnante, un vol du dragon, de la tequila de Don Carlos, des larmes de Léviathan et du grog abyssal de Mac. Sachant qu'il y a trois boissons qui sont au niveau 60 et trois boissons qui sont au niveau 1. Les trois boissons au niveau 60 sont fortes, les trois boissons au niveau 1 sont nulles. Donc, Cocotte Poilour et Madaki vont choisir au hasard, sauf si vous les suggérez quelque chose à l'une et à l'autre. Bah, si on parle de noms un peu épiques, larmes de Léviathan… Tu peux répéter ? Ouais, vas-y. De la tequila debout les morts, une bière des ombres bouillonnante, un vol du dragon, de la tequila de Don Carlos, des larmes de Léviathan, un grog abyssal de Mac. Je pense que les larmes de Léviathan… Je pense que Léviathan c'est haut level. Ah non ! Moi j'aurais dit Don Carlos niveau 1. Ouais, je pense aussi. C'est quand même de la tequila, alors que les larmes ça peut être 2. Il n'y a pas un truc abyssal ? Madaki elle te dit que no, je prends quoi ? La tequila Don Carlos. Et Cocotte, elle te dit je prends quoi ? Cocotte, c'est celle qui veut être les boissons légères ? Cocotte, c'est Thoren. Oui, c'est ça. Thoren est un peu tanké. Le grog abyssal de Mac, le grog abyssal de Mac. Ouais. Donc, elles boivent toutes les deux, et toi tu as dit quoi ? J'ai dit tequila Don Carlos. C'est deux boissons, qui sont toutes les deux faibles de niveau 1. Donc elles sont un petit peu parties, mais deuxième ronde. Merde, il en reste plus qu'une là. Et là il en reste 3. Non, 4. De la tequila debout les morts, une bière des ombres bouillonnantes, un vol du dragon, ou des larmes de Léviathan. Bière des ombres, je suis sûr que ça doit être un truc au level. Parce que tu sais... Moi j'allais dire de boire ça. Je vais prendre ça moi. Les ombres ça sonne trop, genre les extensions. Je peux booster. C'était la capitaine ? Essayez. Ouais, ouais. D'abord on choisit, après tu boostes. Je prends la bière des ombres, je prends la bière des ombres. Et toi tu prends quoi pour Cocotte ? Euh... Ah putain, l'arbre de Léviathan. L'arbre de Léviathan et... Tu me dis ? Il y a tequila debout les morts, bière des ombres... Deux boules les morts. Je prends en faible. Deux boules les morts. C'est vrai que ça, ça sonne bien pété ça. Ça sonne bien pété, c'est le truc qu'il faisait au début ça. Alors euh... C'est l'humour du début ? La fusion puissance. Oui. Donc le prêtre fait une passe magique, vas-y. C'est pour la capitaine, pour qu'elle soit bourrée morte là. C'est 70, je fais 82, dommage. La fusion puissance ne fonctionne pas. Je ne peux pas lui faire une faille spatiale à côté de sa bouche ? Tu veux la... Pourquoi ? Ça marche, niveau humain, elle va disparaître. C'est une faille spatiale immense. Ok, ok. Mais je ne peux pas la maîtriser pour que ce soit... La tequila de boules les morts pour toi et la bière des omblionnantes sont deux boissons fortes de niveau 60. Donc elles boivent toutes les deux, elles sont dans l'équilibre. Je peux altérer le temps, pour annuler. Alors tu veux altérer le temps là ou pas ? Ouais. Enfin non, on verra si elles sont. Là c'est égalité. Non, je ferai plus tard. Il y a des échanges de paris. Est-ce que vous voulez faire un petit pari pour qui va gagner ou pas ? Bah sachant que je vais... Sachant que si vous pariez, vous pouvez gagner le double de ce que vous pariez. Moi je parie que la torrede sera bourrée avant. C'est vrai ? Tu paries ça ? Tu paries combien ? Mais c'est pas le but. Le preneur de paris s'appelle Barbak. Merci pour nous, oui. C'est toi qui veut que la torrede gagne. Le problème c'est que la torrede elle va tanker à l'infini quoi. C'est une constitution. Non, non, non. Là il reste une boisson forte, une boisson faible. Avec mon sort je peux annuler une boisson si je réussis le sort. C'est sûr que l'arme de les latons c'est de la flotte. Vas-y moi je mets 10 pièces d'or pour que la capitaine gagne. D'accord. Et toi ? Canogon de paris ou pas ? Barbak il prend. Barbak c'est un don. Toi aussi 10 pièces d'or sur la capitaine ? Moi j'en mets 20. 20 pièces d'or sur la capitaine ? Attends moi aussi, moi je sais pas si pour un prêtre c'est top mais... T'es un orque après tout. Oui voilà, c'est l'orque qui remonte à ce moment-là. Alors ? Je vais mettre 29 pièces d'or. C'est les moeurs de la horde. C'est bien alors la capitaine dit vous croyez en moi c'est bien ! Crois en quoi ? Ouais 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 ! J'en mets 30 sur cocotte. Tu peux bien conseiller une fois, tu peux mal conseiller une deuxième fois. C'est quoi ton dernier conseil ? Alors il reste quoi ? L'arme de Léviathan et quoi ? Il reste le vol du dragon et les larmes de Léviathan. C'est les larmes. C'est de la peur. L'arme de Léviathan ? Vol du dragon ou l'arme de Léviathan ? Les dragons. Dragon. Effectivement, les larmes de Léviathan sont faibles, sont plus faibles que le vol du dragon. Et la cocotte peau lourd s'effondre et vous gagnez le double de... Let's go ! J'ai entendu. Je croyais que t'avais... Ah non 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 ! Il avait discrètement dit je mets 30 sur cocotte ! Je me suis dit peut-être que personne n'a entendu. Vous n'avez moins 30 ! Donc en tout cas, Madame Qui elle prend son argent, elle chitube à moitié, elle dit le soleil c'est à peine couché, c'est déjà la fin de la soirée pour moi. En tout cas, merci Gnome, je t'adore, elle te fait un petit bisou sur la joue. Ah merci, j'en perds ma barbe. Mais vas-y, merci. Il n'y a pas de problème. Écoutez, je vous paye un coup, la prochaine fois qu'on se voit, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner jusqu'à mon bateau ? C'est le magnifique transporteur, le Venture. Oh il a l'air très joli. Ah oui d'ailleurs, on est d'accord que vous allez à l'Ile des Dragons vous ? Comment tu sais ça toi ? Non mais je ne sais pas, c'est parce qu'on cherche un bateau pour y aller et le gars d'en face nous l'a dit. Mais tu lis dans les pensées ? Ah non pas du tout. Le gars, mon second, mon fidèle second. Non non non, le bateau d'en face. Le bateau d'en face ? Ah oui, le destroyer c'est ça ? Ouais, peut-être. Peut-être. Un mec un peu violent, il a voulu tirer au canon d'un fois que... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et nous on est juste envoyés par Dalaran, on cherche un bateau, il n'y a pas de malaise quoi. Ouais, ok, ok. Donc en tout cas, tu l'accompagnes jusqu'à... Ouais. Le gnome porte difficilement le capitaine Madanqui pour le dos. On peut peut-être l'aider, non ? Ouais. Bah vas-y, fais. Ah bah super. Bon, bah je fais. Oh, elle dit, bah écoutez, un cheval de la mort, waouh, c'est super ! Vous n'avez pas une super histoire de me raconter ça fait quoi d'être mort ? Euh... À vrai dire, pas grand-chose. C'est vrai ? Moi, je me suis jamais senti aussi vivant, vous savez. Depuis que vous êtes mort ? Et vous pensez que je serai vivante quand je serai morte ? C'est du mal à comprendre ma question. On pourra tester pendant le trajet. Quoi, vous comptez me tuer ? Absolument pas. D'accord. Vous comptez mourir, vous, ou pas ? Non, j'ai pas envie que vous me tue. Alors, en tout cas, vous tue la compagne. Là, effectivement, comme il y a le capitaine, il y a Cali Fender qui dit bon, je vois que le capitaine est avec vous. Capitaine, est-ce que ces gens sont fiables ? Et elle dit, mais bien sûr, ils sont fiables, ce sont mes meilleurs amis, même. Est-ce que vous pouvez m'étendre sur le pont, là, comme ça ? Oui, alors moi, je l'étends, par contre, est-ce qu'il est possible de... Elle commence à ronfler. Ah, merde. Alors, le second dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous donne une pièce d'or pour vous remercier de ramener mon copain ? Je vais gueuler le temps. Elle a dit, levez les voiles ! Ouais. C'est vrai, elle a fait un jet de mentir convaincre. Oui, c'est très bon, ça, en plus. Oula ! 93. 93 ? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, Thoren ? Elle a dit, levez l'encre ! Baissez l'encre ! Baissez l'encre ? Non, non. Elle a pas dit ça. Non, elle a dit, on y va. Non, elle a pas dit, on y va. Il vient d'en faire un 93. Là, je peux altérer le temps et tout le monde oublie ce qui s'est passé depuis 10 secondes. D'accord, vas-y. Le gnome mag fait une passe magique. C'est 40 altérés. Ah oui, il faut enlever ! Ah oui, il faut enlever ! Qu'est-ce que c'est ? Rien ? 27. Alors, tu reviens 10 secondes, il est en train de prendre son inspiration pour dire, elle a dit, levez les voiles ! Est-ce que tu l'empêches de dire ça ? Oui. Je fais, attends ! Quoi ? Quoi ? Bah moi, je dis, on y va. Je fais, attends, mais alors du coup, est-ce qu'elle dort, là, c'est ça ? Ouais, là, elle dort. Non, mais juste avant de dormir, moi, je l'ai entendu dire, on y va. J'ai de mentir, convaincre. Non. Sinon, on y va. T'es en train de mentir, c'est une compétence, elle va mentir. Non, je mens pas, j'intimide. Alors, l'intimidation, c'est... Mitty, t'as intérêt à dire que... Oui, donc je le dis, voilà. Elle l'a dit, ok. Donc, puisqu'elle l'a dit... Pour l'instant, t'es dans le mensonge. Elle l'a convaincre. Mais non, elle a dit, elle a dit, on y va, donc on y va, bordel ! C'est quand même incroyable ! Bon, balance l'idée d'intimider, mais t'as moins 20 parce que c'est pas une menace. Il vient de niquer ! Il faut que je le menace à chaque fois ? Bah oui, c'est ça, l'intimidation. Si je le mets dans le canon, j'en ai rien à foutre, moi ! Tu le mets dans un canon, il n'y a pas de canon. Tu peux le mettre par-dessus le bord, si tu veux. Oui, bah voilà, la planche ! Jette-toi dans le canon. Jette-toi dans le canon. Je vais chercher ton blaze. On va avoir tout l'équipage sur eux deux, si tu fais ça ! Mais non, c'est le second, personne ne l'aime ! Sinon j'altererais le temps ! Bah oui ! Tu fais quoi physiquement ? Alors physiquement, je m'approche de lui, d'un air menaçant, et je commence à sortir mon épée de son fourreau. Ça commence à faire beaucoup ! Tu pourrais quand même dire on t'a ramené la capitaine, maintenant on se casse ! Tu pourrais lui dire ça, parce que c'est ce qu'il voulait ! Oui mais en fait, il ne faut pas donner au petit personnel ce qu'il voulait ! Parce qu'après, ils ne se sentent plus et tout ! Moi franchement, si elle ne s'était pas endormie, je lui aurais demandé de downgrader son... De downgrader ! Il serait devenu troisième ou quatrième ! Donc écoute-moi bien ! On va partir, et tout de suite ! Est-ce que c'est compris ? Sinon ? Sinon ? Sinon je te baise ! Bah voilà ! Fais chier ! Alors 10-15, il m'a remonné, est-ce que la capitaine a dit que... Oui ! Vraiment ? Elle a dit que... Mais on va où ? Oui ! Bah à l'île des... À l'île du dragon ! Rivage de l'éveil ! Rivage de l'éveil ! Le bateau est prêt ! Bon bah... En route ! Mais il s'y fait nuit ! Non mais vous êtes... Vous êtes bien second, monsieur ! À l'aventure ! Donc le bateau est prêt pour n'importe quelle destination que le capitaine serait susceptible de décider de... Oui ! Oui ! Il est très intimidé, donc en tout cas... Croyable ! Youpi ! Ah bah ! Ouais ! C'est à cause du bisou tout à l'heure ! J'en ai perdu ma barbe ! Alors que la capitaine Madanky est allongée sur le ventre, sur le pont, et ronfle bruyamment... Sur le ventre ! Bon non mais... Sur le ventre sur le pont ! Le second Califender... Là, elle était sur le pont et sur le pont... Les deux ! Le second Califender, mort de trouille face au Chevalier de la Mort, donne l'ordre de lever l'encre et d'abaisser les voiles. Elle se gonfle alors que le soleil disparaît devant vous et le venture s'avance dans la mer. Les îles de dragons, vous l'espérez... Les îles de dragons, excusez-moi, vous l'espérez, ne sont plus très loin. Ah super ! Ils ont des grosses mouettes ! Pourquoi on n'y est pas allés en griffons ? Ah voilà ! C'est vrai ça ! C'est toujours la même question ! Dans les jeux ! Alors Messir, nous avons des... Il a l'air bancal le griffon quand même ! Messir, si je peux avoir votre attention ? Oui bien sûr, pardon ! Il vous a dit Califender, si je peux... On a des cabines pour passer à jour si vous voulez... Non moi je vais rester sur le pont pour m'assurer que vous faites bien votre travail ! En fait je pense que tout le monde serait beaucoup plus détendu si vous preniez un peu de repos ! Parce que vous m'avez l'air un petit peu tendu ! Absolument pas ! Absolument pas ! Mais de toute façon il est mort, il n'a pas besoin de dormir ! Non mais ce que vous voyez là, c'est de la rigueur ! Vous n'êtes pas habitué ? Oui ! J'ai ce pouvoir là ? Est-ce que vous allez dormir ? Oui 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 ! Il n'a pas besoin de dormir lui non ? Est-ce que j'ai besoin de m'alimenter, de dormir ou de faire ce genre de truc ? Non ! Un petit peu de repos alors ! Tu bois de la bière pour le plaisir ! Ah ! Par contre, Califender là... Oui ? Ce serait bien... Vous avez peut-être des petits encas dans vos barils ! Vous allez peut-être nous nourrir ! Ah bah oui ! Quand même ! Mettez-nous bien ! Il faut qu'on apprenne à se connaître ! Bah ouais ! C'est important ! Alors on vous servira une petite collation ! Je vais emmener notre nouveau mousse qui s'appelle Octérilla, qui viendra vous l'apporter dans votre chambre ! Vous avez une chambre malheureusement commune, le Venture n'est pas un bateau immense ! Mais il y a suffisamment de libres et de hamacs pour tout le monde ! Et vraiment, on vous apporte des petits sandwichs ! Dans la nuit, vous dormez bien ! Je vous fais quand même connaissance avec l'équipage ! Vous connaissez le Capitaine Calendi ! Vous connaissez Califender le second ! Vous connaissez maintenant le nouveau mousse qui s'appelle Octérilla ! Et également, il y a Dovacan, un nain ! Et Leyen, un énorme gobelin obèse ! Je crois, quand on mange le sandwich, je peux essayer de lancer un symbole d'espoir sur les pages du bateau ! Allez, on va tout faire ce go ! Fais les ! Mais si tu rates, ils vont tous se déprimer, ils vont se jeter, c'est pas grave ! J'ai 80, ça peut le faire ! Et c'est un 12 ! C'est un 12 ! Et tout le monde sent l'espoir ! Et même la Capitaine se relève en disant « Où est-ce qu'on va ? » Le second dit « Vers les îles des dragons ! » Et la Capitaine, ça ne la dérange pas trop ! Elle dit « Bah écoutez, pourquoi pas ! » Eh ben, les valeurs ! Eh ben, let's go ! C'est pareil ! Le monde où tout le monde s'emballait, quoi ! Eh ben, let's go ! En tout cas, vous arrivez sur la… Alors, vous êtes en pleine mer le lendemain. La mer est magnifique, les mouettes sont là, il y a parfois des griffons. C'est un beau voyage, ça vous fait plaisir ! Et puis vous êtes content de découvrir une autre phase maritime du monde d'Azeroth. La Capitaine, qui a dessoulé, dit « Merci pour hier ! » Du coup, on est partis aux îles des dragons, c'est ça ? Oui, tout à fait ! Dans un moment de démence alcoolisée, vous nous avez dit « Oui, on y va, bien sûr ! » C'est vrai, j'ai dit ça ? Vas-y, lance-les dé, mentir con ! Vous êtes formidable, vous avez dit « On va bien faire la fête ! » Ce que je dis aux îles des dragons, c'est pas rigolo ! 66 et 80 ! Alors, écoutez, si je l'ai dit, je n'ai qu'une parole ! Let's go ! Nous irons aux îles des dragons ! Et vous savez que vous tombez bien, parce que j'ai amené des gens à l'île des dragons. Et l'équipe Alpha, ça vous dit quelque chose ? Oui, mais apparemment, ça ne s'est pas bien passé. Vous ne les avez pas ramenés, je crois. Oui, vous avez juste fait l'aller, non ? Ben, ils n'ont pas dit de revenir ! Moi, j'avais juste… C'était il y a combien de temps ? De toute façon, c'était un sale type, le… Ah ! Qui ça, le Fidelis ? Fideus ? Non. Non, ça, c'est le deuxième Fidelis. C'est qui, le leader de l'équipe Alpha ? Le Grégouze. Le Grégouze ! Le Grégouze ! Le Grégouze ! Et pourquoi c'était un sale type ? C'était un orque. Alors… C'est juste pour ça ! C'est un orque ! Les orques, il y en a des bien. Il y en a des bien ! Il y en a des bien ! Attention ! C'est parti, attention ! Il est super ! Celui-là, il est… Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas, il était… C'est un sale type, voilà. Il n'était jamais content, il menait son équipe à la dure… Ah, comme votre seconde, quoi ! C'est vrai ! D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle de ça ! Pourquoi ? Il est… Alors… Il revient à Califander. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Califander, il dit… Il était bougon, hein ! Il était très bougon ! Mais non, mais j'ai défendu le bateau ! Ouais, mais j'ai eu l'impression à un moment donné que vous essayez d'être capitaine à la place du capitaine ! Ouais ! Moi, je me suis senti agressé aussi, là ! Alors, Pacanier dit « Vraiment ? Califander ? » Ouais, ouais ! Alors, Califander, il dit « Écoutez, je vous propose de nous détendre et de faire une petite partie de pêche, les eaux sont poissonneuses, est-ce que ça vous intéresse ? » Mais combien de temps ça dure, le voyage, là ? Euh… Quelques jours, je ne sais pas ! Alors… Fais-moi un jour ! Fais-moi un jet d'intelligence ! Jour ! C'est réussi 50 quelque chose ? Ouais, j'ai 90 ! Ah, waouh, ouais ! Alors, tu as l'étrange impression, mais c'est une impression, que la capitaine, quand elle te dit « eux, quelques jours », c'est qu'elle n'en sait rien du tout ! Ah, ok ! Cool ! Donc, elle ne sait pas où elle va ? La dernière fois que vous étiez… Et je la regarde et je dis « Quelques jours ? » Ouais ! Jours, heures, semaines… Moi, vous savez, quand je bois, parfois, je cligne des yeux et un an, c'est passé ! Mais la dernière fois… Ouais, mais… Non, mais vous l'avez déjà fait, le voyage ! Vous y êtes déjà allé ! Mais je connais ça, comme… Non, mais les marins, ils s'en souviennent peut-être, autour ! Heureusement qu'ils s'en souviennent ! Mais oui, mais du temps que ça a pris, c'est ça que je veux dire ! Ah oui ! « Califander » a dit « 5 jours », capitaine ! Ah, voilà ! Mais vous avez une carte, vous savez où vous allez ? Non, je fais ça au flair ! D'ailleurs, à propos… Non, mais c'est Nord-Est, on le sait ! Quand on a démarré hier, au milieu de la nuit, il y avait tout l'équipage et toute la nourriture suffisante et l'eau nécessaire pour faire le voyage ? Bien sûr ! Étrangement… Ah ça, c'était bien ! Tiens, Orctéril, toi qui ne sert à rien, les petits mousses, vérifie qu'on a assez à manger, s'il te plaît ! Et il part ! De toute façon, on va pêcher ! Mais justement, au cas où, ce serait pas mal de pêcher ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on est parti un peu dans la précipitation ? Faisons ça ! Pêchons ! Vous savez pêcher ou pas ? Bien sûr ! Ça doit pas être… Bah… Ça doit pas être déliant ! Alors, pour pêcher, c'est un jet de dextérité ! Dites-moi si vous voulez pêcher ! C'est pas trop mon truc, mais je veux bien ! Moi, je suis pas trop pêche non plus, apparemment ! Moi, je veux pêcher comme un ouf ! Alors, le comportement du capitaine est décidé par vos amis du chat ! Ah oui ! Très pêche ! Très pêche ! Est-ce que c'est possible d'utiliser des sorts pour pêcher ? Non, tu dois utiliser une canne à pêche ! Nous sommes dans World of Warcraft, où il y a des jeux de pêche ! Ah bah moi, on pêche ! On pêche, qui pêche ! Moi, je veux bien pêcher ! J'ai que 40 ans de Dex ! World of Warcraft ! Pardon ? T'as combien de Dex ? Elle va nous carry ! Ah oui, mais c'est un jet global pour le groupe ! C'est-à-dire ? C'est 90 ! Tout moins de se pêcher indépendamment ! Bon, je vais essayer ! De toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? Oui, voilà ! À part de mourir absolu ! Enfin… Allez, c'est parti ! Jette d'extérieur ! On a la règle de pêcher dans la fontaine ! Les heures durant ! Théria, l'elfe, pêche ! 76 ! C'est réussi, ouais ! C'est réussi ! Elle a attrapé quelque chose ! On verra ça dans deux secondes ! Alors, moi aussi, je m'y mets, là ! Paf ! T'es à combien, toi ? Moi, je suis à 60 ! Oh, pas mal ! Ça va ! Pas mal ! C'est un 20 ! C'est le numéro de série du poisson que je pêche ! Tout le monde pêche un coup ? D'autres personnes pêchent ou pas ? Bah, vas-y, j'y vais ! J'ai cuit 40 ! 40 ? Tu ne devrais peut-être pas y aller ? Bah si, ça m'amuse ! C'est excellent ! Un petit poisson, là ! Échec critique ! 50 ! C'est loupé ! Et toi, tu ne veux pas y aller ? Parce que tu vas avoir plein de dextérités ! En plus, tu as un tournette, tu peux s'ouvrir des poissons ! J'ai 65 ! Tu peux s'ouvrir des poissons ! Ah ouais ! 35 ! 34 ! Voilà ! Moi, je ne sais pas si j'y vais ! Magicien, gnome… Si le poisson commence à me tirer, que je vais dans l'eau ! Non, non, moi, je vais laisser ma… En tout cas, toi, tu as réussi aussi ? J'ai loupé de 10 ! Donc, notre ami de Sauvage X et Teria, vous avez pêché un poulpe… 2 secondes ! Vous avez pêché un poulpe d'hiver ! Un poulpe d'hiver ! Un délicieux poulpe, voilà ! Que vous pourrez manger dès que vous soyez cru, mais ce n'est pas très bon, plutôt cuit ! Griller, c'est délicieux ! Et toi, tu as pêché une créature officielle du monde d'Azeroth, qui s'appelle un poisson inconnu ! Ah ! C'est un gros poisson… Il semble boursoufflé ! Genre, tu sais, comme un… Un puff fish, là ? Un poisson globe, ouais ! Ouais ! Ok ! Donc, c'est ça, pour avoir fait un score incroyable, j'ai un poisson chelou ! Non, mais ok ! C'est une voiture ! Peut-être qu'il est délicieux ! Ce n'est pas parce qu'il est moche qu'il n'est pas bon ! Oui, c'est vrai ! Je le regarde ! De toute façon, tu n'as pas besoin de manger ! Oui, en plus… C'est pour nous ! Oui ! Donc, vas-y, je l'ouvre ! Tu l'ouvres, le poisson ? Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on fait, non ? C'est comme ça ? Dedans, tu découvres une grosse perle noire ! Eh ben voilà ! Oh ! Yes ! Attends, ça veut… Mais ça sert à quoi ? Je ne sais pas ! Je n'en sais rien ! Ok ! Mais tu peux mettre perle noire supplémentaire ! Très bien ! Alors, vous êtes en train de vous féliciter de ça ! Vous remarquez qu'Orchette Hill et le capitaine Mackenzie… Mackenzie, c'est ça ? Sont en train de se disputer ! Parce qu'Orchette Hill dit, mais les îles du dragon, c'est par là ! Et le capitaine lui donne une calotte et dit, c'est par là ! Donc, il faut aller… Par là ! Moi, j'y vais ! C'est le truc d'intelligence au cas où ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas à se manger ? De quoi vous parlez, là ? Ben… Orchette Hill dit, bah… Les îles, c'est par là ! Et elle, elle veut aller par là ! Elle dit, mais… Depuis quand Amousse donne des ordres au capitaine ? Elle lui donne une calotte et dit, tu t'en vas ! Mais je comprends, mais… Parce que nous, on sait où c'est ! C'est Nord-Est ! Vous n'avez pas un compas, un truc ? Alors… Maître Mage… Merci beaucoup de m'avoir aidé hier ! Mais mon bateau… Mes ordres… Mon cap ! Oui d'accord, mais pas votre direction et pas votre emplacement d'île des dragons, du coup ! Écoutez, j'ai navigué sur toutes les mers ! Je connais… Je connais la mer ! La mer est mon amie ! Je renifle les voies maritimes ! J'ai tout dans l'instinct ! Faites-moi confiance ! Je suis extrêmement compétent ! Ouais, c'est pas ouf ! Et ça, c'est le tchat qu'il a décidé ! Ah d'accord ! Je peux fumier ce tchat ! Et sinon… Ok ! Moi, j'ai envie de la croire parce que franchement, elle est convaincante ! Après, j'ai 90 d'intelligence ! Est-ce que tu peux pas te… Regarder les étoiles ? Le Nord, l'Est… Par rapport au soleil, juste ! Moi, j'ai pas grand-chose, là, les gars ! Peut-être que tu peux te placer dans l'espace, tu vois ! Ouais ! Tu peux faire un jet d'intelligence ? Tu enlèves 30 ! Quoi ? Tu enlèves 30, tu enlèves 30 ! T'as 90, t'as 100 ! Faites-moi de soi ! Ah bah ! 8, c'est 0,8 ! C'est par là ! Tu t'aperçois que la capitaine va dans la bonne direction, mais elle ne prend pas la bonne direction pour prendre le meilleur vent ! C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais de la voie… Elle est de biais ! Elle est de biais ! Donc en fait, effectivement, le bateau se traîne un peu ! Bon bah, il faut juste… C'est pas grave ! Juste le redresser ! Est-ce que tu fais pas un petit peu de… Essaye de la backseat ! Tu aurais mieux de tirer cette corde ! Non, je pense que je vais voir le groupe et je les préviens de ça ! Je risque le ban du bateau ! Avant de dire à la capitaine, oui, au fait, machin, parce qu'elle est déjà un peu à cran ! Et pendant que tu es en train de briefer le groupe, il y a Ork Etil qui vient voir et il dit « on n'en peut plus, cette capitaine ! » C'est vrai qu'elle a l'air relativement éclatée ! Il y a trois matelots, une capitaine, moi je sais diriger un navire, je sais prendre le vent ! Là, c'est Lemus qui parle ! Il avait raison dans son raisonnement… Dans la chaîne de commande… Non, parce que Lemus, il disait pas la bonne direction ! Elle allait dans la bonne direction ! Plus les voiles sont pas optimales ! On est où, là ? Au milieu de l'océan ? Oui, au milieu de l'océan ! Vous savez, on prend le bateau, vous me le donnez, et je vous amène aux îles des dragons ! Non mais là, c'est une mutinerie qu'elle était en train de proposer ! Mais non ! J'aime pas trop ce mot, mais c'est exactement ça ! Écoutez, est-ce que je peux prendre la capitaine et l'emmener près du bord ? Non ! Qu'est-ce qu'il y a à mon manteau ? Mais enfin, non ! Attendez, vous pouvez m'expliquer comment ça s'appelle, ce truc ? Ça, c'est un cabestan ! Vous voyez, on peut enrouler des corps… Les chaînes qu'il y a avec le truc ? Non, le liquide ! Et je la pousse ! Mais pourquoi ? Fais un jet force ! Mais pourquoi ? Elle est pas nulle ! Attendez, peut-être qu'il va rater ! Je la prends par surprise ! Oui, tu la prends par surprise ! T'as combien en force ? J'ai 60 ! Fais moins de 70 ! Ah merde ! Mentir, convaincre ! On rigole ! On va voir ! Bah alors ! On va encore devoir remonter le moral de tout le monde ! Vous n'avez pas les blagues ! T'en faut enlever ! 80 ! Mais tu te fous de ma gueule ? La grosse vache, elle te donne un coup ! Je suis pas une vache, je suis un ton ! Elle te donne un coup, tu perds deux points de vie ! Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais c'est mérité ! Alors elle dit, mutil de réabord, on a essayé de me tuer ! Je vais remonter le moral de tout le monde ! Elle est une symbole d'espoir ! Tout d'un coup, il y a finalement... Alors il y a Ork et Chill qui se mettent de votre côté, qui dit C'est bon, on va protéger votre ami Thorain ou pas ? Bah en fait, il a quand même... Mais pourquoi vous avez hésité là ? Non mais j'ai dit que tout le monde se calme ! Mais pourquoi tu peux la tuer ? Non mais il a quand même plus une initiative ! Parce que c'est plus efficace ! En tout cas, il y a Dovaken et Leyen, donc le nain et l'énorme gobelin qui sortent un petit coutelas et qui se mettent à côté du capitaine et on va s'occuper de votre ami Thorain ! Non mais c'était une blague ! Non, non, c'est pas du tout une blague ! Moi je l'ai vu, je l'ai vu, il a fait à 81 personnes... Personne n'y croit ! On bat des eaux ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Ork et Chill dit, c'est le moment où jamais ! On sort nos armes ! C'est le moment où jamais ! Mais quelles armes ? Tes mousses de 3ème grade toi ! De quoi tu parles ? Je suis de votre côté ! Moi je vais lancer mon mot d'apaisement et après je vais tous les mettre autour d'une table et on va se parler ! Mot d'apaisement, vas-y ! 90... Il glisse dans son accommodation ! On lance un mot d'apaisement ! Et les dieux ont entendu, mais c'est les dieux de la Discord qui t'ont entendu ! Et là c'est encore pire, il faut prendre un parti ! Il va falloir que vous preniez un parti parce que tout le monde va se mettre sur la gueule ! Mais je vois pas pourquoi on irait tuer la capitaine ! Donc en tout cas, il y a Thorain et Ork et Chill qui sont à côté ! Ça c'est bien la horde ça ! Bah ouais, c'est une initiative ! J'ai essayé de résoudre un problème de manière rapide ! Est-ce que vous êtes du côté du clan du capitaine et de ces deux... Et non mais aussi de ces 3 matelots qui sont encore fidèles ? Ou du clan du Thorain et du Moos ? Mais nous en plus on est dans l'Alliance ! On peut pas... Pouler un bateau de la... Bien sûr ! Qu'est-ce que tu le connais ? Je vous dis juste d'assassiner le capitaine ! Mais pourquoi faire ? En fait là, ce que tu pourrais faire, c'est... Ecoute bien le plan ! On t'attache une petite cordelette à la cheville ! Oui ! On te pousse ! Oui ! Invisible ! T'es traîné invisiblement par le bateau ! Oui ! Et je meurneuillais ! Mais non ! On te remonte toujours invisible ! Et tu restes jusqu'à la fin du voyage invisible ! Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste tuer la capitaine ? Alors attendez ! Parce qu'on veut pas ce bruit ! De toute façon je suis désolé ! Il a raté son jet ! Donc les dieux de la Discord te parlent ! Faut que tu prennes un... Est-ce que tu es plutôt pour ou contre le capitaine ? Pour le capitaine ou pour le Thorain ? Moi pour le capitaine ! Pour le capitaine ! Eh oui ! Moi pour... Oui ou quoi ? Capitaine ou Thorain ? Ben oui ! Bien sûr ! C'est évident ! Alors ! Bon ! Toi t'es pour le capitaine ! Moi aussi ! Moi aussi ! Je suis pour le capitaine aussi ! Tu vas être contre ton ami Thorain ! Ben oui ! C'est pas notre ami déjà ! Déjà on l'a rencontré il y a deux heures ! C'est un collègue de travail ! C'est vrai ! Le meurtre de sang-froid... Et toi t'es pour qui ? Thorain ou capitaine ? Putain ! Tu vas pas trahir ton pays quand même ! Moi j'avais aucun envie de pousser... Moi je trouve que la décision de pousser la capitaine c'est du délire ! Mais vous auriez rien dit si ça avait marché ? Si ! Bah si ! Bah si ! On aurait été quand même déçus ! On aurait pu raisonner quand même ! Alors ! Thorain ou Capitaine ? Non il a dit Capitaine je crois ! Ouais ! Non il a rien dit ! Arrête ! Il a rien dit encore ! Non mais euh... Capitaine ! On va essayer de te ligoter un coup et de te faire reprendre la découverte ! Mais merde ! Ouais Capitaine ! Ouais bah oui ! C'est bizarre quoi ! Vraiment je te jure ! Non mais par contre... Toi tu es avec le mousse et le mousse finalement il se met de côté Capitaine et dit... Ah tu prends le parti de l'Alliance ! Ah le faux cul du mousse ! C'est pas l'Alliance ! Il était en train de prendre pour le parti de l'Alliance ! Mais là c'est pas l'Alliance ! Là c'est pas l'Alliance ! Alors ça c'était vraiment la hors de Wok du... C'est Woky Star 2 ! Est-ce que tu te rendes ? Oh la Horde en 2022 ! Vraiment la Horde en 2022 ! On peut rien ! On peut plus pousser ! On peut plus pousser qui on veut ! On peut plus pousser le mec de l'Alliance ! Non mais vrai ! Je suis pas dans le club ! C'est ça ! C'est tout ! Bah c'est vrai ! C'est pas vrai ! Toren ! Rends-toi ! Et je te promets la vie sauve ! Tu ne seras pas pendu à bord de mon navire ! Je... Je veux devenir invisible ! Vas-y, deviens invisible ! Ah oui tu peux vanicher ! Je m'acquertais merde ! Je peux vanicher ! Je vaniche ! Non vas-y fais pas de l'ombre alors ! Disparition ouais ! Ah putain mais j'ai... Où ils m'ont de... Bon attends ! Il y en a là ! On faisait qu'on se bat alors qu'on en a 4 000 les deux ! 44 ! Ça marche ! Alors le Toren... Le Toren au lieu de dire j'abandonne ou je m'ouvre jusqu'au bout ! Il fait regarder là-bas et il disparaît ! Donc tu es quand même sur le bateau ! Et tu vas te cacher sur le bateau ou pas ? Oui ! Pendant tout le voyage ? Bon on fait un jet de camouflage ! Ah ok ! Ton nom était bien ! 43 ! Camouflage ça marche ! Et donc tu vas te cacher entre deux caisses... Oui oui ! Je volerai de nourriture de temps en temps ! Je vais être chiant ! Je tire des slips ! Je pète dans les lits ! Il pique sur les nuits ! Je fais chier tout le monde ! Je fais du bruit la nuit pour les empêcher de dormir ! Dites-moi maître Gnome ! Vous qui êtes particulièrement intelligent ! Il y avait un Toren et il a disparu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dû sauter ! Mais parce qu'il... Hein ? Attends attends ! Je suis un beau bullshitter ! Il a eu de compte ! Il est sauté dans l'eau ! Il faut demander alors qu'il le connaît très bien ! Oui tout à fait ! Venant de la Horde je connais tous les tenants et les aboutissants et les traditions ! Sachez que quand un Toren essaye de tuer... Attention c'est dans le lore Toren ! Quand un Toren essaye de tuer un noble capitaine de vaisseau, il est puni évidemment par les instances divines hordeuses et il disparaît ! Tout s'explique prêtre ! J'ai tout à fait confiance en votre explication ! Mais avant de vaciller nos occupations, on doit s'occuper d'une affaire ! Et je dresse désormais un tribunal ! Parce qu'il y a eu une rébellie ! Mon mousse Horketil ! Ah oui c'est vrai ! Ah oui à 100% ! Alors Horketil il dit non mais pas du tout... Si si ! Ah bah si on vous a entendu ! Ah si ! Par contre j'annonce que le mousse il va... On vous a entendu ! Maître Chevalier de la Mort je vous écoute ! Est-ce que vous avez une preuve ? Pourquoi ? Il vous a proposé ? Mais bien sûr ! Il est venu tenter de l'ouvrir ! Mais Horketil il dit non mais non je ne l'ai pas dit en fait ! Ah mais si ! Il a un couteau ! Il a un couteau sur lui ! Non mais c'est plus un petit cure-dents ! Mais bon pour se défendre je le comprends ! Mais il vous a proposé... Ah mais à 100% ! Il a dit écoutez moi je me verrais bien capitaine de ce bateau parce que notre capitaine... On en a marre ! J'ai entendu éclater au sol ! Aïe 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 ! Il cite dans le texte ! Et alors Horketil il dit j'ai même pas dit ça c'est pas vrai ! Si ! Si ! Très bien ! Alors moi ce que je propose... On va le passer à la planche ! Dressons une planche ! C'est quoi la planche ? Alors on met une planche sur le côté... C'est quoi la planche ? Et on fait avancer le... Non on va faire avancer... Ah la planche ! On va faire avancer le mousse sur la planche jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau au milieu de l'océan et qu'il soit mangé par des requins ! Pourquoi est-ce qu'on fait la planche plutôt que le jeter directement ? C'est la tradition ! Parce que ça va doux doucement et c'est rigolo ! Ah ok ! Le folklore ! Orc est-il dans l'eau ou est-ce que je m'en occupe moi-même ? Orc est-il ? Mais attendez j'ai 19 ans ! Ouais ! Je suis tout jeune ! Bien sûr ! Pourquoi vous allez me jeter à l'eau ? Je vais mourir certainement ! C'est vrai qu'il fait de la prête ! Non mais il fallait y penser avant d'être une saloperie ! A priori tu es la capitaine ! Prêtre orc ! Les dieux ne vous dites pas ! Sachez ! Sachez que vous ne serez pas seul mon cher ami car grâce à ma vision télépathique je vivrai votre mort avec vous ! Mais je ne peux pas m'empêcher de mourir tout simplement en tant que prêtre ! Non mais c'est vrai il est jeune ! Ce n'est pas de mon ressort ce sont des affaires privés ! Peut-être qu'il a droit à une seconde chance ! C'est-à-dire qu'il a 19 ans donc il est complètement majeur ! Oui mais peut-être qu'il a droit à une seconde chance ! Qui ne s'est jamais trompé ici parmi nous ? Vous ne regrettez aucune décision que vous avez pris de votre vie ? Zéro ! Non mais sinon moi ce que je peux faire c'est que je peux le transformer en mouton ! Oui ! Mais il faudra qu'il trouve un mage pour se transformer en humain de nouveau ! Comme ça il a une deuxième chance ! Non la transformation en mouton elle dure 51 minutes ! Non mais là on peut dire que... Parce que c'est un mouton ! Oui mais bon... Transformation plus plus ! Non mais je vous écoute ! Qu'est-ce que vous avez à faire ? Quelle défense vous pouvez prendre pour ce matelot ? Mais c'est ça ! C'est ça en fait ! Qui ici n'a jamais commis d'erreur une fois ? Qui n'a jamais changé d'avis une seule fois ? Fais un jet de mentir comment ? Mais ça je suis nulle ! Mais oui ! C'est ça quand on est avocat et pas doué ! Ah ouais 30 ! Oh la vache ! 51 ! C'est raté ! Allez il passera sur la planche ! Et donc elle le pousse ! Mais attendez ! Mais ça me fait de la peine ! Il y a 19 ans ! Vous savez j'ai une petite amie ! Elle est enceinte ! Elle attend des juments ! Fallait venir avec moi ! Non mais alors dans ce cas-là en fait il fallait pas fomenter un complot qu'on peut tenter ! Ecoutez je regrette vachement ! Il se met à la genou elle le pousse ! D'une autre idée ! Dernière action elle va le pousser dans l'eau ! D'une autre idée ! Je peux faire une faille spéciale ? Vas-y 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 ! Ah oui non ! Je sais pas ! En bas ! Ouais mais alors la faille spéciale il faut le faire apparaître pas loin ! Bah oui je vais le faire apparaître ! Ah c'est un portal ! Sinon moi je peux novadjivre là où il saute ! Ouais ! Comme ça après bon ! Ça fait un iceberg ! Il sera dans l'océan mais au moins il... Mais il va se fracasser ! S'il tombe du bateau sur un iceberg ! Bah fais ça et moi je fais la faille ! Bon vas-y fais ta novadjivre ! Moi je veux bien le réattirer une fois qu'il croit qu'il va mourir ! Est-ce qu'elle tente la faille ? Est-ce qu'elle peut tenter la faille ? Pour la mettre où ? Sur le bateau mais dans un endroit caché ! Ah d'accord ! Bah vas-y ! Donc il saute ! J'ai rien compris ! Bah je fais un portal quoi ! Il va faire un portail quoi ! Il va sortir... Un portail en dessous et un portail... Moi je vais pisser dans les provisions ! Oui ! Dans la cale ! Il faut que ça soit bien caché ! Il faut que ça soit bien caché ! C'est raté ! C'est raté ! Je fais l'iceberg ! Directement dans les enfers ! Dans le doute ! Vas-y ! À l'endroit où il est sauté... Vas-y ! T'as combien en novadjivre ? Novadjivre c'est 70 ! Vas-y ! 53 ! Eh bien finalement il tombe à l'eau bizarrement ! Et ça fait un rond ! Et il y a un iceberg qui se forme et il peut se hisser ! C'est étrange ! Un iceberg dans saison mais bon... Il vivra un peu plus longtemps ! Ah fuck you it's magic ! L'aventure continue ! Je vous signale que dans la nuit vous entendez des pluies étranges et parfois quelqu'un a fait pipi dans votre poisson ! Après quelques jours de voyage... On peut mettre des coups de poing dans le vide pour tester là ! Vous avez pris beaucoup de retard ! Sous un ciel ignoré peuplé d'étoiles nouvelles, l'aventure penché par les vents arrive dans une zone autrefois interdite ! Là où une tempête millénaire cachait les îles des dragons ! Les îles aux dragons, excusez-moi ! Mais si les nuages se sont dissipés, les bourrasques sont furieuses ! Et votre vaisseau accélère entre les récifs alors que les îles sont quelque part dans le brouillard et les nuages ! Est-ce que quelqu'un peut se mettre à l'avant et repérer les récifs pour les dire au capitaine qu'il se tient à la barre et qu'il la tient ? On utilise quoi comme... Perception ! 60, moi ! Moi j'ai 50 ! Plutôt les inters ! 80 ! On met le nain devant là ! Le gno ! Le gno ! Attention ! Il faut des... Ah non, non, non ! On est au orange ! Pas de nain, s'il te plait ! Les vagues sont immenses ! Démerde-toi ! Les vagues sont immenses ! Ok ! Hop ! 55 ! 55 ! Tu repères un récif juste devant ! Récif ! Récif juste devant ! Ok mais on fait quoi ? Récif de... Babor Toute ! Babor Toute ! Capitaine Parababor ! Tu vois également un espèce de gros Vortex, quelques minutes après, juste devant le navire. C'est pas le gros Vortex au centre de la carte, c'est un Vortex. Ok, ok, ok. Tribor du coup ! Non mais je sais pas... Est-ce qu'il est où ? Tribor, alors elle commence à aller à Tribor, mais comme le Vortex vous aspire, la barre elle arrive pas à la tirer. Est-ce que quelqu'un peut tenter un jet de force réussi sinon vous êtes absorbé ? Est-ce que je peux tenter de l'aider en étant invisible ? Qu'il pousse le bras ! J'ai une force extraordinaire d'un seul coup ! Vas-y jet de force, le chevalier de la mort arrive ! Ah ! 26 ! Il pousse la barre, il dit bravo, bravo Capitaine ! Le navire arrive à échapper au Vortex et malheureusement la capitaine, le navire revient sur le banc. La capitaine est en train de rouler et elle passe par dessus bord, elle tombe à l'eau. Oh non ! C'est pour ça que je peux essayer de la tirer ! Non, tu peux pas la tirer ! Tu fais une feuille spatiale ! Vas-y ! Ah oui, là tu peux ! Oh là là, mais laissez-la crever ! Non, j'altère le temps ! Oui, c'est vrai ! Oui, 38 ! Alors, elle tombe dans une feuille, elle revient là, elle est berluée, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais vous n'avez pas le temps de réagir parce qu'il y a une énorme vague qui monte comme ça ! Le Venture est en train de monter le long de la vague, il va arriver en haut. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Moi je m'accroche là ! On s'accroche tous ! Attends, je regarde si j'ai… Je suis toujours invisible ! Tout le monde s'accroche ! Tu t'accroches ! Il est on ne sait pas où ! Tu essaies de t'accrocher quand même ! Bah toi, ouais ! On venir en arrière, ça ne revient pas ! Le navire passe au-dessus de la vague, il entend flotter dans les airs au-dessus de la vague, il va retomber quelques secondes ! Il va falloir remortir ! Euh… Bah moi je ne peux rien faire ! Est-ce que tu ne veux pas faire une faille spatiale ? De la taille du vaisseau ? Ouais ! Pour qu'il atterrisse sur lui ! Non, tu ne peux pas faire de la taille du vaisseau ! Moi je ne peux pas faire des nova-jivres, sinon on va s'exploser sur la glace ! Quelqu'un va lancer les dés ! Et un… Ah ouais non, ça marche pas ! Quelqu'un va lancer les dés, s'il fait plus de 70, le bateau va se briser à la réception ! Ah non, c'est pas mal ! Allez, j'assume ! Plus de 70 ? Ouais ! Ça va, ça ira ! C'est à toi ça ! Ouais ! Plus de 70, c'est un faisable ! Un faisable ! Allez ! 96 ! Il ne reste rien ! Il ne reste rien ! Il ne reste rien ! Le vaisseau explose en mille morceaux ! Et vous tombez sous les autres sombres ! Attends, je vais altérer le temps ! Vous êtes Bindou, là, au fait ! Attends, donnez-moi pitié ! Tiens ! Il change de dâche à couler ! Alors le 96, il réussit particulièrement affreuse, mais vas-y ! Non, c'est bon, c'est un bon ? Oui, c'est bon ! Donc 10 secondes en arrière ! Ouais, 10 secondes en arrière ! Hop ! Alors que le bateau s'écrase en mille morceaux, le gnome fait une passe magique, et vous revenez tous en arrière sur le bateau, selon sa place ! On est encore en l'air, quoi ! Mais alors, le problème, c'est qu'il va faire un 96, ça veut dire que le bateau va se réécraser quand il arrive ! Non, il n'a qu'à relancer son dé ! Non, non, il ne va pas relancer son dé ! Non, non, il ne va pas relancer son dé ! Ah ouais ! On sait qu'il va s'exploser ! Tu peux préparer tes amis au fait qu'il va s'exploser ! Non, vous pouvez trouver… On va tous crever ! Vous pouvez trouver une autre solution ! Accrochez-vous, on va mourir ! C'est un peu terrible ça ! Tu reviens ta mort en boucle ! Regarde 10 secondes en arrière ! Mais là, mais attends ! Moi, j'ai la volonté de survivre, ça surmonte en effet ! Oui, ça veut dire que si tu es assommé, noyé ou quoi, tu vas surmonter cet effet ! Mais là, est-ce que tu as quelque chose d'intéressant à faire, au lieu de crier ? Parce que là, c'est tout à fait normal ! Je peux faire un jet de survie, moi ! Tu n'as pas de magie, là ? Non, j'ai rire pour survivre ! Je ne vais pas vous transformer en tous en moutons ! Ça ne nous aidera pas ! Et… Les flammes, les bombes… Allez, vous avez 10 secondes, sinon le vaisseau, il va… Vite ! Vite ! Écoutez, on ne va pas réussir à survivre ! Il faut que quelqu'un ait une solution ! Tu ne peux pas nous remonter le moral ? Moi, on va mourir… Bouclier nous servira juste à tanquer le choc à nous ! C'est déjà bien ! Tu lances un bouclier ! On est loin de… T'as combien ? On est où, là ? Tu regardes par Tibor et tu vois les îles au loin ! Ah oui ? Ah ! 44, c'est bon ! 44, c'est bon ! Le vaisseau tombe au sol et tous les matelots tombent dans les profondeurs ténébreuses de la mer ! Mais vous, votre bouclier fait une petite bulle et vous flottez quelques secondes avant que le bouclier s'arrête ! Vous êtes à la surface ! Oui, toi aussi, t'es le groupe obligé ! T'es compris ! Evidemment, vous voyez une forme vide en forme de taurenne dans l'eau ! Le vent réapparaît ! Et… Est-ce que tout… Le venture a disparu ? Est-ce que le capitaine Mackenzie reviendra un jour ? En tout cas, vous êtes à 300 mètres des côtes et les eaux sont un petit peu calmes ! Attendez, moi j'ai une question ! Ça fait trois jours que j'ai disparu, vous n'êtes même pas posé la question de savoir où j'étais ? Mais si, parce qu'on a compris ! On a compris ! On a capté ! On s'est fait pisser dessus pendant trois jours ! On a vu les pipis sur les draps ! Je savais que tu allais faire ça ! C'est pour ça que j'ai fait ça ! Par contre, c'est un peu con quand même ! Le capitaine a pris exactement comme tu l'aurais souhaité au final ! T'es content ? Moi, je voulais faire de la poterie avec elle ! T'as rien ! Oh ! Très bien, les eaux se calment ! Vous découvrez les îles aux dragons dans leur majesté ! Sur les rivages de l'Evêque ! Des terres fragmentées, surgit des eaux ! À la verticale avec des montagnes immenses et pointues ! Et de loin en loin, des tours magnifiques ! Cependant, c'est encore à 300 mètres, vous êtes dans l'eau ! Que faites-vous ? Bah, on nage ! Moi, je peux mettre de la glace, mais comme ça, on marche ! Ah ouais ! Vaites à Novajivre ! Allez, vas-y ! S'il te plaît, quelqu'un ! S'il vous plaît ! Désolé, je suis gnome ! Il aurait fallu que je fasse druide ! Novajivre 70 ! 66 ! 66 ! Difficilement, mais... Vers la moitié ! Non, non ! C'est réussi ! Donc, tu fais un chemin de glace jusqu'au rivage ! Et vous arrivez sur une plage ! Une plage tranquille ! Que faites-vous ? Bonjour ! Je suis sur une plage ! Pourquoi tu réapparais ? C'est une plage de sable ! Alors, c'est comme si vous étiez téléporté ici, puisqu'il n'y avait pas de vaisseau, il n'y avait pas de bateau ! Il a disparu ! Moi, je regarde s'il y a des traces de pas ! Perception ! Et moi, je vais soigner le tauren ! 33 ! C'est réussi ! 33 ! Donc, c'est un peu trop tard pour le soigner, il faudra le faire... Ok ! Alors, 33 ! L'elfe se dresse sur un rocher, regarde aux alentours, qu'est-ce que tu vois ? Que voient vos yeux l'elfe ? Tu vois une épave ! Une épave qui s'est écrasée sur la plage et ce n'est pas le Venture ! Tu vois également un petit sentier, peut-être animal, qui remonte dans les terres, comme vous pouvez voir, rouges et vertes, du monde des rivages de l'éveil ! Ou parfois, dans le ciel, vous voyez des dragons et aussi des proto-drakes qui sont des petits dragons ! Il n'y a aucune forme de civilisation ici ? Il n'y a pas un quai, un truc ? Non ! C'est comme si vous étiez sur un nouveau monde, un nouveau continent, vous êtes tel Christophe Colomb qui aborde l'Amérique ! On peut peut-être aller voir le bateau, non ? Ouais, je pense que d'abord, on va aller fouiller l'épave ! C'est une épave de navire, des morceaux de bois éclatés, une proue à moitié émergée ! Et non loin, sur le sable, tu vois aussi une tombe ! Il a écrit « Fidélius » ! Une tombe ? Bah, on regarde, oui ! Il n'y a pas de nom sur la tombe ! C'est dommage ! Alors, on creuse ? Oui ! Tu creuses la tombe ? Bah oui ! Ah ouais ! Attention avec ça ! Moi, je ne suis pas trop pour ! Bah oui, parce que lui, il est prêtre ! Bah oui, d'accord ! Mais ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, il y a quelqu'un qui essaie de sortir ! Je le connais, j'y suis passé ! Donc, tu creuses, tu trouves allongé sur le dos, le corps décomposé d'un humanoïde ? Autant pour moi ! Autant pour moi ! Bon, on va en terre, quand même ! Tu veux pas fouiller un coup, s'il y a son nom quelque part ? Décomposé, comment ? Genre, c'est récent ou c'est un squelette ? Ouais, ça date d'il y a longtemps ? À vue de nez, d'il y a un mois ! Oh, ok ! Voilà, tu fais nécrologie et tout, quoi ! Bah oui ! Oh, ça doit être il y a un mois ! Il sent comme ça, il goûte ! C'est sa spécialité ! Il goûte, il en connaît des morts vivants ! Je peux pas, je peux... Ah oui, non, je peux qu'invoquer... C'est pas périmèrent encore ! Il goûte, il fait... Je peux pas le réanimer, lui ! Ça se mange ! Tu peux le réanimer, mais ce sera encore encore décérébré ! Ah, il pourra pas parler ! Eh oui ! Ah oui, d'accord ! Ah, tu peux tenter de le réanimer, le rez ? Non, t'as pas ? T'as pas ça ? Non... T'as pas la rez du réaction ? J'ai les soins ! Il est plus là, il est plus con ! Tu me fouilles ! Il est plus con ! Allez, tu trouves deux pièces d'or ! Ah, alors cool ! Bon bah je les prends, parce que je vois pas qu'il y a de tout avec ! Non mais là, c'est vraiment plus de charité ! Le Thoren, il te regarde, mais il est accablé ! Ah oui, moi je suis accablé ! Le Thoren qui a tenté un assassinat de sang-froid ! Oui, mais moi je suis Thoren, moi c'est la nature et tous ces trucs que tu as, donc... Moi je respecte la... L'épave, elle est facile d'accès si on veut rentrer... Oui, tu peux fouiller si tu veux ! On peut peut-être regarder... Oui, fouiller ! Il y a un crabe ! Tu veux fouiller dans l'épave ? Vas-y faire un jet de perception ! C'est pas ma spécialité, mais... Bah moi je... Alors... Cro-gagro-loc, l'orc rentre ! Il fouille un peu partout ! C'est non ! Il ne trouve rien, rien d'intéressant ! Moi je fouille aussi ! L'elfe prend... C'est jamais ! Il double fouille ! 58 ! C'est réussi ! Tu découvres des choses ? Oh, elle passe derrière toi, elle découvre plein de choses tout à fait intéressantes ! T'avais pas vu ça ! Nul à suer ! Ouais, c'est un orque, voilà ! Et un peu bourrin ! Tu découvres un journal de bord, presque complètement détruit ! Et tu trouves également un élixir de Nogenfogger ! Ah ! Est-ce que vous savez ce que c'est ? Toi, tu sais ce que c'est ? Oui, je sais ce que c'est ! Le mage sait ce que c'est, donc j'ai même pas à lui dire ! Bah du coup... Il y a trois doses dedans ! Trois doses ? C'est un élixir, ça rend la vie ! Alors de mémoire, c'est un élixir qui au hasard soit te rapetisse, soit te transforme en squelette, soit te fait respirer sous l'eau, un truc comme ça, je sais plus ! Tu peux chuter d'une haute longueur sans dommage ! Ça t'empêche de chuter ou te transforme en squelette ! Mais squelette, t'es encore en vie juste, t'as une apparence de squelette ! C'est les trucs cosmétiques qu'il y a pendant les événements spéciaux ! Ou alors tu deviens très très petit ! Ça fait les trois en fait ! Non 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 ! Si t'en bois trois, tu peux avoir les trois bonus ! Si t'en bois les trois... Mais quand t'en bois un, c'est une chance sur trois ! Par contre du coup, si tu bois les trois, on l'effet du... C'est genre une heure ! Donc il faut absolument tomber d'une haute hauteur pendant l'heure qui suit ! Oui ! Et tu le bois pendant ! Comment tu sais ? Si t'es ni petit ni squelette, tu peux tomber d'une hauteur ! Bon, en tout cas... Il n'y a que trois doses, tu dis, c'est ça ? Oui, il y a que trois doses ! Tu peux boire les trois doses ! Ok ! Il n'y a rien écrit dans le journal de bord ? Si, tu découvres la dernière page ! Alors c'est Bruicabosche le nom en français d'ailleurs ! Ah d'accord ! Excusez-moi ! Je pensais que c'était un nom propre ! Bruicabosche ! La dernière page dit... J'espère trouver quelque chose... Quelques trésors puissants ici ! Je le rapporterai à F... Fidélius ! Il comprendra que je ne suis pas son ennemi ! Donc c'est quelqu'un qui est parti peut-être avant l'équipe Alpha ! Et en tout cas avant Fidélius ! Bah non ! Fidélius, c'est avant l'équipe Alpha ! C'est la deuxième... C'est la deuxième équipe Fidélius ! C'est le moche tout seul ! Donc c'est sûrement l'équipe Alpha ! C'est peut-être... Le Grégouz ! C'est le Grégouz, tout à fait ! Que faites-vous ? Bah on prend le sentier du coup ! C'était la tombe de le Grégouz ! Vous remontez le sentier... Qui l'a enterré ? C'est vrai ça ! Peut-être qu'il s'est enterré tout seul ! Et après il est mort ! C'est peut-être possible ! C'est ce que t'as fait toi ! Peut-être que c'est un château de sable qu'a foiré ! Il s'est enterré et puis il y a une creux qui est tombée qui a fait une... Et ça l'a étouffé et puis il est mort ! Vous remontez le sentier... Et vous faites... Première rencontre ! Premier contact ! À 50 mètres ! Sur un surplomb ! Vous voyez ce tenant droit ! Une créature que vous n'aviez jamais vue jusqu'alors ! C'est un homme aux cheveux et à la barbe bleue avec de grandes cornes ! Ses bras nus montrent des écailles ! Et il vous regarde sans bouger ! Il a une apparence humanoïde, il a deux pieds et deux mains ? Deux pieds et deux mains ! Il a l'air belliqueux ou pas ? Il est belliqueux comme quelqu'un qui ne bouge pas ! Attendez, je suis bon pour discuter avec les gens ! Oui c'est vrai ! Alléluia ! Créatures ! Formidables ! Pour l'instant il ne bouge pas ! Et alors ? Dieu t'a fait comme nous ! Quel plaisir de rencontrer les autochtones ! Alors il ne bouge toujours pas mais... J'ai une question, est-ce que c'est un drag-tear ou est-ce que c'est un dragon ? Normalement ce sont des créatures qui existent déjà dans... Est-ce que tu sais faire la différence entre un drag-tear et un dragon ? C'est un drag-tear mais on n'est pas censé le savoir ! Mais si, parce qu'il y a déjà des drag-tears qui sont présents dans certaines zones ! Ouais mais je pense qu'on n'est pas censé savoir que ça existe ! Bah moi peut-être que j'ai voyagé, j'en sais rien ! J'ai bourlingué ! Drag-tear ou dragon, pour l'interrogation, il ne bouge pas ! Tu veux t'approcher, il a 50 ans ? A priori c'est drag-tear, si c'est forme humanoïde ! Je vais lui remonter le moral avant ! Un petit symbole d'espoir ! J'ai envie qu'il soit très joyeux avant de me voir ! C'est loupé ! De 5 mais c'est loupé ! Tu lances un symbole d'espoir ! Il est infensible ! Ça vous déprime tous un peu, vous êtes un peu en gros ça, vous pensez que ça va mal se passer ! C'est critique ! Je repense à la capitale ! Un échec critique ! Et en fait, sa tête prend l'apparence de celle d'un dragon, il y a deux grandes ailes qui apparaissent dans le dos, il prend son envol et il s'en va ! D'accord ! Ah bravo ! Bravo la diplomatie ! Donc c'est là que l'humanoïde se transforme en dragon ? Tu lui as fait peur ! Bah oui on dirait ! À volonté ! Très bien ! Et vous avez déjà vu ça vous ? Moi jamais ! En tout cas ils ne se sont pas foutus de notre gueule ! C'est les moutons ! On est au bon endroit ! On est arrivés ! Croyez-moi sur parole ! C'est les moutons du coin, on n'aurait pas pu avoir une discussion ! C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand on regarde ! Ça s'appelle l'île des dragons, ça aurait pu être l'île des arbres ! C'est vrai ! Ouais c'est vrai ! Bon bah ok ! Très bien ! Donc on est au bon endroit, je m'en félicite ! Bravo ! Bravo ! Donc on suit le sentier du coup ? Vous suivez le sentier, vous grimpez un sentier de roches rouges aux pousses de hautes herbes et de grands arbres ! Alors moi j'ai juste une question d'urbanisme ! Oui ! Puisque tout le monde vole ici, qui a fait le sentier ? Il n'y a pas besoin ! Ça on ne sait pas ! Bah des gens comme nous sans doute ! Peut-être les explorateurs ! Bah non ! Il y a eu des explorateurs ! Et peut-être qu'il n'y a pas que des gens qui volent ! Oui c'est vrai ! Il n'y a pas que des gens qui volent ! Ok ! Non bah très bien ! Partout des falaises et des canyons, les oiseaux ici ont des cris étranges ! Votre sentier file plein sud-ouest, et au bout d'une heure de marche, à 100 mètres, vous voyez une grosse ombre, comme une boule sur pattes, sur le côté du chemin ! Non, ne regardez pas ! Alléluia ! La boule sur pattes tourne un peu comme ça, elle se tourne vers vous ! Ah c'est une tortue ! Alors elle est vraiment sphérique ! Ah ! C'est quoi ? C'est vivant ? En tout cas ça a bougé quand il a dit Alléluia ! Mais ça a bougé d'un autre direction, il s'est écouté vers nous ! Ça a des yeux, ça a une bouche ! Alors tu veux faire un jet de perception, parce que là il est un peu loin, il est dans les fous. Bah oui je veux regarder ! 45 ! 45, perception, G40 ! C'est perdu ! C'est une grosse boule sur pattes, vous dit le tauren ! Je peux essayer de faire une vision télépathique pour voir si un regard... Tout à fait ! ...voit à travers les yeux d'un autre, ouais ! 76 ! Alors tu vois ton groupe qui... Parce que tu veux à travers la créature, donc tu vois qu'il est en train de dire Alléluia ! Et le tauren qui fait ça, tu vois voilà ! Qu'est-ce que vous faites ? Ah c'est tout ? Bah en fait, il n'y a pas de lecture de pensée qui va avec ! Voilà, il n'y a pas de sentiment avec ! Pendant que tu es en caméra embarqué, tu peux regarder à droite-gauche... Sinon on peut s'approcher aussi ! C'est Bing, John Macaulay ! C'est vrai qu'on peut s'approcher ! Tu t'approches ? Oui bah je m'approche, je suis déjà mort de toute façon ! De toute façon, on est cinq ! Ouais ! On a tous des pouvoirs ! Quatre et demi ! On t'approche ! Ah oui mais du coup, ça complète ! Alors, ça grogne un peu, ça fait... Ah je sors mon arc, on sait jamais ! Et c'est une cornépine, alors de cet endroit, cornépine calcinée, c'est quoi une cornépine ? C'est une espèce de gros crapaud, comme ça avec des cornes et une espèce de crête sur le dos ! Cornépine grenouille de deux mètres de haut avec des crocs apparents ! Deux cornes, des yeux rouges, et euh... Je pense qu'il faut en tuer dix, mon avis ! À 35, on aura trois potions ! En tout cas, elle vous regarde comme ça ! Moi je regarde le tauren ! Et je fais... Et elle fait quoi ? Bah je sais pas, elle a pas l'air contente de vous voir en tout cas ! C'est toi ! Mais moi, c'est un arc ! Mais il a dit que c'était une petite boule ! Non mais toi tu aimes les bêtes ! Une boule de deux mètres ! Mais moi j'aime les bêtes ! Elle était chasseuse ! Elle est chasseuse, elle peut peut-être s'approcher pour essayer de l'abadouer ou... Oui c'est vrai ! Tu veux l'abadouer moi ? Ah ! Non mais je vais dire... Tu peux la taïm peut-être, tu vois ! Ah oui ! Ah ouais, tu peux faire ça ? Non, là non ! J'ai pas la compétence ! Non mais dis-moi, quelle est ton intention ? Bah j'essaie de sonder ses intentions avec mes instincts de chasseuse ! Fais un jet d'intelligence à moins 30 ! Ça marche aussi ! Un jet d'intelligence à moins 30 ! Non bah non ! Bah si ! Ah non ! C'est combien ? Il faudrait que tu fasses combien ? Bah il faudrait que je fasse moins de 20 ! Ratable ! C'est raté ! La chasseuse ! La chasseresse s'approche dans l'espoir de comprendre ! Ok ! Vingt-sept de même ! Accordez-le nous ! Ah ! Enfin, tu déduis non sans problème qu'elle n'est pas très contente de vous avoir sur le surchemin ! Elle dit que c'est une bête ! Non mais elle est sur le chemin ! Ouais ! Bon bah on la contourne ! Si vous voulez la contourner, il faut que l'un d'entre vous réussisse un jet de discrétion ! Ah moi je... Bah attends, moi j'y vais ! Bah oui, c'est toi ! Je suis discret moi ! Bah oui ! 80 ! Allez ! Allez ! Dix ! Douze ! Douze ! Parfait ! Donc votre ami le tauren, malgré sa grande taille, est quelqu'un de surprenamment agile et invisible ! Et il vous trouve un chemin parfaitement invisible qui contourne la créature ! Sans que vous ayez aucun problème ! Et vous avez même la joie de voir que derrière la cornépine, se cachaient douze petites, petites cornépines aussi ! Heureusement ! Ah oui ! Et pour la quête, il faut tuer les douze ! Vous n'avez pas rendu orphelin ! Sauf si vous voulez les tuer, vous voulez continuer ou pas ? Non, non ! Non, c'est bon ! Encore une heure de marche ! Et vous voyez, sur un plateau, sur montée de falaise, les bases d'un campement ! Pour l'atteindre, il va falloir suivre un petit sentier qui se trouve au sommet d'une arche fine, entre deux falaises, un peu dangereux, parce qu'il y a des bourrasques devant ! Donc, l'un d'entre vous... Courir sauté ! Let's go ! J'y vais ! L'un d'entre vous va devoir affronter, va trouver un chemin avec une corde pour pouvoir résister au vent ! Après, mettre les attaches ! Courir sauté ! Je connais bien les éléments ! Toi, t'as combien au courir sauté ? 70 ! Vas-y ! Let's go ! Let's go ! Allez, je vais vous trouver un chemin ! Let's go ! 74 ! Oh non ! 74 ! Une bourrasque devant ! Oh non ! Et notre aile est en train de tomber dans le vide ! Je bois ma potion ! Attire ! Attire le temps ! Elle se transforme en minuscule squelette et elle tombe tout doucement sur le sol ! Vas-y, tu fais ton truc d'attire ! Ah non mais c'est bon du coup ! Bah non, elle est trop bien ! Ah t'as tout bu ! Ah t'as bu les trois ! Ah t'as bu les trois ! Ah t'en bois qu'un ! Ah bah oui ! Lance un dé ! Si c'est un multiple de… Enfin bref ! Tu peux pas le faire sur 1d6 ! Bref lance-le quoi ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! 1d6 ? Ouais vas-y, 1d6 ! Si c'est 3 ou 6, tu as une chute libre ! Tranquille, vas-y ! C'est un 4 donc 3, 4, tu deviens un tout petit ! Ça va ! Tu peux en voir un autre ! Tu veux la tirer ? Non mais moi j'essaie de la tirer ! Je vais pas revenir en arrière ! Attends, attends mais déjà on fait ça ! Du coup on peut même plus t'aider ! 60 ! 73 ! 73 ! 73 ! Il fait une passe magique et hop ! Tu reviens téléporter à côté de lui ! Mais je suis toute petite du coup c'est ça ? Oui toute petite pendant une heure ! Tu dois parler comme ça ! Donc quelqu'un d'autre va faire un jet de boule sauter pour rassurer ! Ouais allez ! Yes ! Regardez ce que c'est ! Je vais la mordre et regardez ce que je fais ! Ha ha ! 9 ! 0,9 ! J'aimerais faire un chemin avec si possible une rampe ! Il construit un escalier ! Voilà ! C'est exact ! Alpho… Tu as trouvé un ascenseur ? Olpho de Coste ! Olpho de Coste ! Bravi la bourrasque tel un roc ! Et il plante un chemin ! Je tiens à vous dire qu'on est en train d'avancer dans le scénario ! On a pris un peu de retard ! Je vais vous rassurer les viewers ! On sera dans les temps mais voilà ! On a un peu débordé parce qu'il y a une mutinerie qui a duré un peu de temps ! Mais c'est pas très grave ! J'espère que la régie vous êtes au taquet ! Il se parle d'un taurède ! Donc tout va bien se passer ! Il vous assure un chemin jusqu'au campement ! Vous y êtes presque ! Vous avez compris pourquoi l'équipe Alpha s'est installée ici ! Vous êtes au campement ! Il y a une vue sur l'océan d'où vous venez ! Et bien des reliefs aux alentours ! Il y a un campement ! Mais il est comme abandonné et même dévasté ! Les tentes sont déchirées ! Les sacs sont éventrés ! Il n'y a pas âme qui vive ! Ou presque ! Il y a quelques insectes ! Des gros insectes ! Voilà ! On les voit ! Ah non ! C'est pas un gros insecte ! Il y a un insecte ! Une souris ! Et une souris ! Qui sont des sitides qui vous voient ! Ils ont six pattes, un torse et deux bras ! Une tête de menthe religieuse ! Mais quand ils vous voient et surtout ils te voient arriver en équilibre sur le chemin ! Ils sont pas là ! Et ils décampent ! Est-ce qu'il y a des traces de calcination potentielle ? Ah genre des dragons ? Ouais ! Il faut faire un jet de perception si vous voulez chercher des choses ! Allez hop ! Les perceptionneurs ! L'elfe du vide ! Moi je peux ! Ah moi je peux aussi ! Les perceptionnes ! 53 ! Ouais ! T'as l'impression qu'on te regarde mais vite fait ! Ah ! Mais sinon... Et les traces de brûlés moi c'est ça ! Oui ! Est-ce que j'arrive à voir comment a été détruit le campement ? J'y trouve 4 repas en provision ! D'accord ! Toujours pour en prendre ! Un parchemin d'intelligence ! Ok ! C'est quoi ça ? Ça sert à quoi ? A booster ton intelligence ! Ok ! Bah ça c'est bien ça ! Et sinon il y a des traces de... Un collier cœur de dragon ! Oh ! C'est pas mal ça ! Un masque de pénitence ! J'ai tout ça là ! Bah c'est ce que tu trouves ! Il y a plein de choses ! On va peut-être redistribuer quelques trucs ! Un effort de groupe quoi ! Un patron... Ça permet de fabriquer des choses ! Un patron de bannière d'exploration des îles aux dragons ! D'accord ! Sinon ça a brûlé ou pas ? C'est pour booster... Des bottes de la baleine ! C'était quoi le collier de cœur de quoi ? Le collier de cœur de dragon ! Mais j'attends qu'elle note tout ! Et enfin il y a aussi un courrier à moitié complet ! D'accord ! Super ! Est-ce que ça a brûlé ou pas ? Des taches de sang un peu partout ! Ah ! Pas de cadavre ! D'accord ! Et une trace de pas dans le sang ! Et pas de brûlure ! Pas de... Qui ressemble à un pied humain nu qui fait 65 cm de long ! Un beau pied ! 65 c'est... Des pieds ! 65 c'est... Ah oui c'est beaucoup ! C'est un beau petit pied d'art ! Alors... De toute évidence... Un clou n'est passé par ici ! Un nu ! Un clou de nu ! Un clou de nu ! C'est tout ce que j'ai à lire ! Non ok ! Bon par contre il n'y a pas de calcination ! C'était quand même la question de base ! Non ! Ok ! Très bien ! Très bien ! Bon bah... Ça a l'air cramé la tente ! Ouais c'est vrai ! C'est pour ça ! J'ai des doutes ! C'est pas moi qui ai fait ces images ! Après je montre quand même tous les objets que j'ai récupérés ! Elle les montre à savoir ! Voilà ! Donc regardez ce que j'ai récupéré ! Masque de pénitence ! Ça sert à quoi ? Bah je sais pas ! C'est un home ! Ah ! Que tu peux porter ! L'un d'entre vous peut porter ! Quelqu'un le veut ? Bah ouais ! C'est du cuir ? C'est de la maille ? Je crois que c'est de la plaque ! Plaque ! Ah bah c'est mort ! Je suis pas certain ! Moi je le prends ! Tu mets le masque de pénitence ensuite ! Ouais ! Masque de pénitence ! Ça fait beau gosse ! Parchemins d'intelligence... Ça je... Ça je veux bien le faire ! C'est pour l'ognome ! Bah l'intelligence c'est pas l'ognome ! Ouais ça... C'est pour moi j'aurais encore plus d'intelligence ! Comme ça il aura 100 ! Ah ouais tu serais à 100 ! C'est 20 ? 20 d'intelligence ? Bah c'est temporaire ! C'est temporaire ! Ah oui ! Pas tout de suite ! Ça te réussit immédiatement les tests d'intelligence ! Ah ! Ça réussit ! Combien de fois on a fait des tests d'intelligence depuis qu'on a... Oh j'en ai fait ! J'en ai fait ! C'est pour savoir en quelle direction on allait en maintenant ! Ah oui c'est vrai ! Je lis le courrier ! Vous trouvez quoi d'autre ? Il y a des loot ? Moi je garde le collier de cœur de dragon ! Ça sert à quoi ? Ça donne plus 10 à tous les jets ! Bah c'est très bien ! Je le mets ! Direct ! Allez ! Bah c'est moi qui l'a trouvé ! Il voleur ! Tu peux le voler ! Mais toi t'es riche de fou ! Dis-toi que le jet de perception il faut le vache ! J'ai redistribué ! Tu peux lui acheter ! Non non je le garde ! Le courrier dit... Ça dépend du prix ! J'ai droit à un courrier par mois et j'utilise pour te dire que tout va bien ! Le célèbre détective ! Charlecoum ! Charlecoum ! On a demandé si c'était le nom ou... On va mentir ! L'endroit est beau et sauvage mais pas très dangereux ! Nous avons découvert un endroit magnifique, une citadelle au sommet des montagnes ! Et oui ! Et il n'y a pas la suite ! Ah ! Ok ! Bon ! Bah c'est notre prochaine destination ! C'est évident ! Passons-nous ! Il y a quand même un pied de 65 cm de long ! Non mais ça on verra ça ! Ça peut poser question ! Vous allez où ? On va... Est-ce que... Est-ce qu'on voit... On est en hauteur non ? Tu es sur un plateau qui boit un peu tout effectivement ! On voit cette citadelle ! Et on voit rien ! Alors tu vois des... Des... Des montagnes au moins... Est-ce qu'on voit des constructions qui n'ont pas l'air naturel quelque part ? Tu vois avec le jet de perception réussi et ton intelligence naturelle... En fait des traces diverses... Mais est-ce que ce sont des traces d'humains ? Qui partent le long d'un sentier qui... Vers le nord-est ! Est-ce que si par hasard... On suivait la direction du Grand-Pied... Ouais ! Peut-être que ça nous mènerait... Non parce qu'il est dans le camp non ? Oui mais après les gens ne sont pas obligés de toujours marcher dans la même direction ! Je ne sais pas ! Le Grand-Pied il est plein sud ! Sinon il y a un sentier nord-est ! Tu choisis ! Un sentier nord-est pas mal emprunté ! C'est bon cette trace de pied orientée vers le sud ! Vous mieux comprennent pas le... Vous arrivez du nord-ouest ! Après vous mieux comprennent pas le gros sentier... Bah si non ! Allons voir les autochtones ! Mais on les a vus les autochtones ils se transforment en dragons et après ils s'en vont ! Oui mais eux ils volent du coup ! Non mais c'est des autochtones qui marchent ! Ouais non mais avant de voler il marchait le bordel ! Enfin il marchait pas mais il était posé aussi ! Ouais mais il se pose quand il a envie de faire une croûte ou de croquer une graine ! Tu vois quand il y a un dragon il chie pas en l'air ! Quand il veut te chiller quoi ! Non mais je sais pas voilà ! Quand il veut te chillax il descend mais sinon... Vers le sud ou vers le nord-est ? Moi je suis une brelette donc je... Sud ou nord-est ? Sentier ? Moi je vote nord-ouest ! Nord-ouest ! Je suis juste pour faire chier ! Non mais c'est là de mon bien ! Nord-ouest ! En arrière ! En arrière ! Il y a pas de problème ! Sentier, sentier, sentier ! Vous serpentez dans les canyons de terre rouges, un sentier qui disparaît finalement ! Et à un moment... Terre rouge c'est l'Australie ! Je connais la méthode ! Peut-être de la bauxite effectivement ! Peut-être à un moment vous voyez 5 ou 6... Alors je les appelais temporairement des étrangers, des créatures humanoïdes différentes de vous ! Elles vous ont pas vus, elles discutent calmement ! Ah ça discute alors ! Il y en a même des femelles ! Elles ont les velles ? Non ils sont humanoïdes ! Il y en a un qui a un arc, un autre il a un marteau, deux autres semblent des mages ou des druides ! Un autre groupe ! Peu PVP ! Ouais ! Go PVP ! Non mais donc c'est les humanoïdes qui ressemblent au truc qui s'est transformé en dragon ! Ouais ils ont des cornes ! Ah ouais ? Ah merde ! C'est marrant quand même ! Tu peux transformer en dragon ! Tu prends le temps de faire un arc ! Intéressant ! Ouais c'est vrai ! Non mais intéressant ! Si t'arrives plus à... Ouais ! Vous nous chassez quand même ! Que faites-vous ? Bah on envoie le torraine ! Bah on envoie... Le torraine en fuit ! Alléluia ! Et notre frère aussi ! Bah oui ! Notre diplomate ! En fuit ! Parce que là ils sont en train de parler ! Mais ils sont cinq ! Ouais peut-être écoutez... Attends ! Si t'as un plan dis-moi ! Ils vont me taper peut-être ! Je sais pas ! Ils vont me taper ! Bah écoutez ! On est sur Igel ou sur Archimonde là du coup ? C'est quel royaume ? Laissez-moi y aller en paix ! Et venez si ça part en coup ! Ça m'a appelé les ploupés ! Alors Laure il va y aller en paix ! Attends parce qu'ils sont six ! Mais ils sont en paix ! Un de plus que de moi ! Je vais essayer de m'approcher discrètement ! Histoire de voir qu'est-ce qu'il se passe ! En même pas que lui ou pas ? Parce qu'il s'approche aussi ! Attends ! Peut-être donne-moi deux minutes ! Tu veux les flanques ? Au cas où ? Tu veux les flanques ? Ouais ! Je vais m'approcher discrètement ! Et je vais rester dans le dos du... Il y a un soigneur ou un mage ? Euh oui ! Oui ! Il y a un druide ! Il y a un druide ? Ok ! Je vais m'approcher discrètement ! Voir ce qu'il se dit ! Si ils m'ont l'air hostile ! Je sape ! Je sape et je m'adiche ! Fais t'onger de pas des ombres ! Fais t'onger de pas des ombres ! Ah putain ! 76 ! C'est bon ! 70 ! Ah merde ! Le torrent arrive ! Donc je crois que je suis fufu ! Et tu vois tout Lexis il se retourne vers toi ! Avec ses sabots là ! Comme ça ! Et j'arrive ! J'arrive ! Alléluia ! Ne faites pas attention à mon ami étourdi ! Chers autochtones ! Alors, ils sont en train de t'approcher, ils sont un peu sur le regard, mais il y a le premier que vous avez rencontré qui s'appelle Booney Dog. Ah oui ! Et Booney Dog en fait, c'est le tchat qu'il a choisi. Il s'est éloigné mais il vous a espionné. On a rien fait ? Et il dit, ce sont des gens particulièrement pacifiques, ils ont même épargné une femelle corne épine pour garder ses petits. Ah bien joué ! Rassurez-vous, ce sont des gens de bien. Il se met à pleuvoir apparemment. Alors, à ce moment-là, la chef du groupe qui s'appelle Légétal, la volonté des montagnes, dit, écoutez, étranger... C'est le nom ça ? Légétal, la volonté des montagnes. Légétal, virgule, volonté des montagnes. C'est son... Ok, ok. ... dit, bienvenue étranger, vous êtes les bienvenus chez les drag-tyr. Ben merci. Incroyable. Merci. Merci pour la bienvenue, on aurait apprécié qu'elle arrive plus tôt. Et puis surtout que ça se présente quoi, tranquille. Voilà. Mais nous sommes contents d'être ici, nous cherchons en fait... Cherchons un type ? Des semblables, nos semblables. Des gens comme nous. Qui sont venus peut-être faire des expéditions il y a quelque temps. Ni comme elle du coup. Peut-être... Ni comme lui. Des gens comme moi en fait. Vous voulez venir avec nous dans notre village qui a... Oui mais je suis... Qui a 100 mètres. Oui. Ah oui. Ah 100 mètres, ok oui. Donc vous suivez. Oui. Et le petit canyon débouche sur un autre plateau, encore plus élevé, tranché par une rivière qui tombe en cascade vers un paysage où on voit toute la région, des rivages de l'éveil jusqu'à la mer. Musique épique, tout ça, tout ça. Dans les falaises des maisons trop glottites et au milieu de tout un grand feu permanent. Ici des drag-tyrs mâles et femelles, des petits aussi, des chasseurs, des pêcheurs, des guerriers, quelques pratiquants des arts mystiques et vous êtes introduits auprès de leur chef, une femme qui s'appelle Myas. Myas, sagesse millénaire, qui me dit... Bundidoc m'a dit pour la corne épine et je crois que vous êtes bon de cœur alors. Alors oui. C'est vrai. C'est MV qui parle. Vous, vous êtes quoi ? Vous êtes quelle espèce ? Des drag-tyrs. Voulez-vous en savoir plus de notre peuple ? Oui. Vous étiez où pendant mille ans ? Qu'est-ce que vous faisiez pendant mille ans ? C'est étrange que vous nous posiez cette question parce que justement, on sort d'un long sommeil. Ah ouais. Qui a duré mille ans. C'est marrant ça. C'est marrant ça. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, cet endroit, ces merveilleuses îles un peu sauvages, mais merveilleuses, était, on va dire, sous le sceau d'une tempête magique et nous étions dans ses entrailles piégés. Je suis né il y a des millénaires de cela. Et j'étais en stade pendant ces mille ans et je vois que des jeunes races ont conquis le monde et se sont répandues. Et maintenant, ils viennent nous voir. Se calmer. Conquis, effectivement. En tout cas, ils viennent en paix. Ah oui, totalement. De toute façon, nous saurons nous défendre si vous avez des vérités de conquête. Vous avez un rapport avec les dragons ? Ils sont plus gros que nous et plus puissants. Et vous êtes avec eux, contre eux ? Pour l'instant, on sort de ce long sommeil et on essaie juste de s'installer et de vivre avant de parler politique. Qu'est-ce qui vous a fait sortir du sommeil ? Là, on s'en va. On va un petit peu trop loin dans les secrets de notre peuple. Et vous êtes des étrangers, ça ne fait que cinq minutes qu'on vient de se voir. Ça aurait pu être plus long que ça si vous aviez fait le premier pas au lieu de nous laisser galérer. Mais ok, très bien. C'était peut-être judicieux de voir un peu comment vous comportiez. Mais vous êtes bien comporté. Et vous êtes pacifique, vous ? Parce qu'il y a un gros cratère dans les tarides, là, que j'ai avec les dragons. En tout cas, sachez que… Nous n'avons pas pour l'instant… C'est un mauvais souvenir avec les dragons pour l'instant. Est-ce que moi, je peux subtilement observer ses pieds et juger vite fait s'ils ne font pas 65 cm de long ? Alors, il a des pieds qui sont bien qu'épais comme ceux d'un torrin. Toutes fétiches, un peu. Ouais. Ils ne sont pas les pieds de la taille d'un demi géant, par exemple. Demande-lui de les regarder plus près. Demande-lui, tu vois, si tu peux les voir. Je pourrais voir vos pieds. Je peux voir vos pieds. Juste pour avoir un dessin. Eh bien, en tout cas, vous êtes les bienvenus et vous pouvez vous reposer chez eux et manger un peu. Est-ce que ça vous intéresse ? Ah oui, oui, oui. Alors moi, je pose quand même la question. Ça fait longtemps. Excusez-moi, mais ça me taraude. Oui. Notamment parce qu'en fait, manger, je m'en fous, vu que je suis mort. Est-ce que, par hasard, vous auriez aperçu des gens comme moi ? Oui, des… Des humanoïdes. Voilà. Ou un mage. Par bateau… Nous avons vu une expédition humaine et nous avons même vu un mage. Et alors, ils sont où ? Oui, ils sont où. Vous voulez qu'on nous fasse le récit de cette histoire ? Ah oui. Ah bah oui. Peut-être en grignotant un petit peu. En postifaillant, bien sûr. Ah ouais, ouais, ouais. C'est qu'il y a le plus de… Alors, Sam Vostok, il lève son doigt de Maître Capello. Alors moi, j'ai dit des millénaires et ils ont dormi 20 000 ans, me dit. 20 000 ans ? C'est quelques millénaires ? Oui, c'est plusieurs millénaires. Au moins 20, en tout cas. Et donc, qui a le plus de charisme chez vous ? Moi, j'ai 60. Ça doit pas être… 60 ! Moi, j'ai 30. 60, 60 ? Execo, 60. 60. 60, moi aussi. Bah, on va dire, ce sera toi, le tauren. Force de la nature. Tu as une drague tirque qui s'appelle Blue Phoenix, qui te regarde avec des petits cœurs dans les yeux. Et puis… Pfff… D'accord. La gueule du gosse ! Elle te sert à… Un taureau ailé ! 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 C'est joli, un taureau ailé ! Non, non, mais… Oh putain ! Elle te dit que vous êtes partiellement vigoureux, étranger ! Oh, la vache ! Merci ! C'est bizarre ! Est-ce que tu fais une opportunité sur cette romance ? Est-ce que t'es open ? Non, pas du tout ! Non, non, c'est… Non, catégorie porn interracial ! Non, mais pourtant… Excuse-moi, mais il me semble que tu as… Un chibre… Chibre ! Ah oui, est-ce que… Est-ce que logistiquement, c'est possible ? C'est bizarre ! Pardonne-le ! Non, mais… Non, mais… Laisse-le dans son intimité ! Non, non… Les cailles, ça râpe… J'aime pas trop ! Non, mais je sais pas, les deux, ils ont vachement assez plu sur leurs attributs ! Bah c'est là ! Oui, mais… Donc… Je suis plutôt poil que les cailles ! En tout cas, vous êtes servis, il y a cette histoire qui aurait pu se passer, qui ne se passe pas… C'est un bel échange culturel ! En tout cas… Et… Jean, je… Comment s'appelle-t-elle la chef ? Excusez-moi… Sagesse millénaire, j'ai oublié son nom… Mias ! Mias, sagesse millénaire ! Oui, Mias ! Je sais que je suis ambassadeur, mais pas à ce point ! Prends la… Attends ! Prends la parole ! Devant le feu ! Avec toutes ces histoires, la nuit est tombée ! Et il dit… Des humains se sont installés non loin, ils ont fait un campement ! Ils avaient l'air… Ils avaient l'air plus rigoureux que vous sur la nature, en prélevant des diverses espèces et en les étudiant ! Et aussi en y mangeant ! Mais bon, j'imagine que c'est le lot de toutes créatures vivantes ! Ils ont… Ils ont… Notamment, ils sont intéressés à ce qu'on appelle la citadelle d'Obsidiane, une grande citadelle qui se trouve sur les montagnes, mais un peu inaccessible ! Sauf si… Et là, ils burbellent quelque chose ! Si on vole, oui ! Un jaradine ! Un jaradine ? Un jaradine ? Ça vous dit quelque chose ? Un jardin, peut-être ! Un jaradine ! Un jaradine ! Je vois que vous ne savez pas ce que sont les jaradines ! Les jaradines sont des demi-géants ! Des arbres ! De l'herbe ! Ah, des demi-géants ! Vous riez, mais si vous saviez ce que sont des jaradines, vous ririez ! Oui, oui, les jaradines ! Ce sont des… Des demi-géants ! Ce sont des demi-géants qui manipulent la lame et qui avaient pour habitude de chasser les dragons, c'est dire leur essence ! Ah merde ! Est-ce que par hasard ? Au niveau des pieds ! Ça fait 65 cm ! Ça ne fait pas 65 cm ! Disons qu'entre 60 et 70 cm ! Ok ! Des créatures très puissantes ! Un jaradine est venu piller leurs… Parce qu'ils sont intéressés à la citadelle, et donc on les a hébergés quelque temps ! Ah ! Ils sont venus ici ! Ils sont où, maintenant ? Il y a eu quelques morts ! On les a enterrés leurs morts ! Et un peu plus tard, un mage est venu… Entre-temps, leur chef, le Grégousse je crois… Oui tout à fait ! Il a voulu rejoindre la citadelle d'Obsidienne, un mage venu d'un autre endroit, d'une autre façon… Oui ! Un humain comme… Donc ils sont tous partis dans la citadelle d'Obsidienne ? Ils sont rentrés en grand conflit avec le mage ! J'ai quand même cru qu'à un moment ils allaient s'entretuer pour… Ils ont eu le temps de faire tout ça ! Une histoire de femme je crois ! Ah ! Et en tout cas ils sont tous partis vers la citadelle d'Obsidienne, et je crois que personne n'était content ! Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette citadelle ? C'est quoi pour vous ? C'est quoi le… C'est un endroit très haut, où parfois sur Val des Dragons on s'est dit qu'il serait judicieux de s'en tenir loin ! Alors… Donc en fait concrètement, il y a des gens qui arrivent sur l'île, d'accord ? Bon ils font des trucs, ils butent des machins… Ensuite ils se battent avec des trucs qui étaient là avant eux… Ok ? Ensuite il y a un autre mec qui arrive sur l'île, tout le monde se bastonne, après ils partent, et vous vous dites… Ok ! On ne connaît pas vos coutumes les étrangers si ça se trouve… Je ne sais pas, tout à l'heure on est arrivés, vous nous avez espionné pour voir si par hasard on n'était pas en train de plier la pelouse… Oui j'avoue… Si moins s'il y a trois mecs qui viennent se battre dans mon jardin, je vais quand même leur demander… Dans mon jardin… Dans mon jardin… Je vais quand même leur dire de partir d'ici… Ou en tout cas on les surveille… Alors en tout cas j'apprécierais par respect pour notre culture que vous ne fassiez pas de plaisanterie sur les Faradins qui sont des créatures qui… Je comprends… Je comprends… Mais c'est quand même très marrant… Désolé mais c'est quand même très marrant… On ne peut rien dire… Le village fait Twitter ou quoi ? Alors du coup… Du coup Alléluia ! La dernière fois que vous avez eu Fidelius et Grégouz, ils étaient vivants et basta donc… Notre mission n'est pas finie, on doit aller dans cette citadelle de mort… Oui voilà… Est-ce que vous pouvez nous amener à la citadelle ? Mais non mais… Ah oui il faut qu'on les ramène… Il faut qu'on ait des… Bah oui… Est-ce que par hasard… Vous savez voler ? Alors lui il le sait… Non du coup non… Oui je sais voler… Le taureau ailé… Le taureau ailé… Je sais voler… Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui savent voler à part lui ? Non… Mais non… Moi je ne sais pas voler… Non mais lui… C'est une blagounette… Il ne vole pas dans les airs en tout cas… Ah… Alors… Il va falloir… Il va falloir… Nous allons vous… Si on peut voler… Bah comment ? Bah non… Oublie, oublie… Alors je vais vous demander de faire serment d'allégeance auprès de notre tribu… Vous serez des membres apparentaires de notre tribu… Et ensuite nous vous apprendrons à chasser les montures de notre pays… Mais qu'est-ce que ça implique ? Il y a un bizutage ? Un échange culturel peut-être ? Non… Il faut fournir un enfant… Avec d'autres… Non simplement… Sous les deux lunes de notre monde… Et face à ce feu sacré… Oui… Vous dites simplement que vous faites partie de notre tribu… Et que vous respecterez les drag-tyres à jamais… Ah oui… Oui… On respectera… Mais c'est un peu de cœur quand même… Oui… Oui… On respecte les drag-tyres à jamais… On respecte les drag-tyres jusqu'à la prochaine expansion… Oui… Oui bah bien sûr… Espérobustesse… Tout ça… L'Octaro Gare… J'imagine que c'est une façon désinvolte de parler… Mais qui est très respectueuse chez vous… On n'a pas la même culture… Reposez-vous demain… Nous irons… Ça c'est des montures… Dernière chance de faire un petit bébé… Oui ? Non c'est bon je vais le laisser… J'ai assez des montures pour voler… Oui… Je suis venu pour monter des dragons mais pas à ce point… D'accord très bien… Au matin… Vous partez avec Dinexis Bouche des étoiles… D'accord… Qui est une archère et qui dit… Je vais vous montrer où trouver des montures… Les montures draconiques de votre pays… Bien… Vous êtes allongé au sommet d'une falaise… Alors qu'il est 10h du matin et que vous avez pris un petit déjeuner… Qui donne sur un bassin alimenté par une cascade… Dans l'eau vous voyez de jeunes proto-drakes… Des petites créatures et les rouges s'ébrouer dans l'eau… Alors… Trois façons de les aborder… Vous dit Direxis… Soit vous faites petit 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 en espérant qu'ils vous aiment bien… C'est sur mentir, convaincre… Soit vous leur sautez dessus par surprise… Courir sauter… Soit vous utilisez la discrétion pour vous approcher… Là vous sautez dessus par surprise… On peut pas les intimider par exemple pour qu'ils nous respectent ? Non… Ils ne comprennent pas notre… Est-ce que je peux moi essayer de m'approcher discrètement… Et ensuite de leur sauter dessus ? Non… L'un ou l'autre… Tu choisis… Le plaisir… Moi je vais le convaincre… Moi je vais essayer de courir sauter… Quoi ? Je vais essayer de sauter dessus… Vas-y courir sauter… Tout d'un coup le Toren prend son élan et va sauter sur une créature… Vas-y… Oh non… Il va plier… T'as combien en quoi sauter ? 80… Ah ça va ? Ça va le faire… 51… 71… 71… Ça passe… Tout d'un coup le Toren chevauche un Protodrake… Il le dompte… Tu as ton Protodrake… Ensuite… Moi j'y vais… La colonne… Petit petit… Direct la vache quoi… Bam… Le petit bébou à son père… Ah mais d'accord… C'est chacun notre tour ? Oh putain… Quelqu'un peut le faire pour ? Tu as dit mentir, convaincre, courir sauter ou… Et tu arrives à prévoiser un petit Protodrake très docile et toi… Moi j'ai l'habitude, j'utilise la discrétion pour arriver derrière un Protodrake… Vas-y t'as combien de choses ? Est-ce qu'on peut choisir la couleur ? J'ai 90 mais j'ai un collier qui m'ajoute plus 10… Ah oui… Fais pas que je fasse 100… Faut pas que je fasse 100… Faut pas dire que fais pas 100 en plus avant que mal ordre… 13… Tu as ton Protodrake et toi ? Comment tu fais ? Mentir, convaincre… Petit petit… J'ai 60… Petit petit… Petit petit… Petit petit… Moi du coup… Non… Je vais utiliser le… Reviens ! Le combat rapproché pour le soumettre ? Non… Ok… Bah dans ce cas-là… La quatrième option… Ok… Ok… J'allais faire du JJB… Alors… 26… Alors… Tu n'en as pas encore… Aidez-moi ! Il y a de la place… Mais raccroche à une panne ! Oui, tu peux voler à deux sur quelqu'un… Tu choisis… Tu choisis… Tu choisis… En fait ça fera rien la différence de quoi ? Il va souffrir… C'est le moment où je vais mettre ce B parce qu'il va falloir choisir le nom de vos ventures… Alors on a… Zooco 35000… Bananemou… 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 John Bobby… Takanova… Emolas… Kunzfr… Emolas… Allez… Emolas… Guy Bruch… Guy Bruch… Et toi il ne reste plus que le tien… Monsieur Marcadet… Montsoyeux… C'est très bien… Montsoyeux… Montsoyeux… Mais à tous c'est bon… Pour Alpho, deux cartes… Deux costes… Deux costes… Je te donne cinq cartes… Alors sachez… Et ça c'est un peu une… Donc dans l'extension Dragonflight… Wow… Les montures il faut les piloter… Et oui… C'est plus… C'est plus… Ah on n'est pas sur un rail… Voilà… Et donc… Ah oui moi j'ai pas… Je retourne une carte… Je la mets là… Ça c'est le vent qui souffle… Si vous voulez aller plus vite… Il faut faire la même couleur… C'est-à-dire vous pouvez mettre un pic ou un trèfle… Donc on peut les regarder… Bah oui… C'est pas la même couleur… Ah tu m'as donné moi… Si vous mettez une couleur différente… Vous allez plus lentement… Si vous voulez… Aller plus haut… Ou décoller… Vous mettez une carte plus forte… Si vous voulez plus bas… Ou atterrer… Vous mettez une carte moins forte… Donc pour aller plus vite… On sort un… Donc pour décoller… Un 10 du trèfle… Pour aller plus vite… Tu sors… Non tu sors un… Un trèfle quoi qu'il arrive… Ok… Ou un pic… Et si tu veux aller décoller… Tu mets plus fort… Donc maintenant que je vous ai donné les instructions… Mais attends… Et pour ralentir… Pour ralentir… Tu feras une couleur différente… Ah ça va être problématique… Très bien… Alors justement… Ça va être le problème… Attention en dérissage… Et quand vous n'avez plus de carte… Et bien je vous en redonne 5… Et alors… Les As… Les As… C'est plus fort… C'est plus fort… Vas-y la vache ! Moi je lui tape sur l'épaule… Vas-y la vache ! Moi je veux décoller… Vas-y alors… Tu mets une carte… Moi je vous ai dit les instructions… N'importe laquelle… Quelque chose qui correspond aux instructions… Mes cartes décollage… Même couleur est plus forte… Même couleur est plus forte… Même couleur est plus forte que le trèfle… Même couleur c'est-à-dire… Noir… Pique ou trèfle… Tu vas plus vite… Ah… voilà… Alors… Effectivement… Non seulement il va plus vite… Mais en plus tu décolles… Et tout d'un coup… Pour la première fois le tauren… Tu chevauches une monture… C'était pour la dernière d'ailleurs… Et tu… Et tu vas… Et tu vas dans le ciel avec ton ami… Voilà… Toi aussi pareil… C'est ça ? On va quand même garder la… On les garde… On garde l'ordre… Ça c'est le vent actuel… Et à chaque fois… Je changerai le vent pour la prochaine fois… Ah d'accord… Pareil… Il s'envole… Votre ami Laure s'envole… Ça s'envole… Ça s'envole… Ça s'envole… Et toi ? Envolons-nous très loin… Vous vous envolez… Vous survolez les montagnes… Quelqu'un doit faire un jet de perception… Et… Malheureusement… Le perceptionneur là… Le vent vient de changer… Ah je peux le faire moi… Si tu veux vas-y… Un vent fort se lève… Moi j'ai 80… Moi j'ai pareil… Vas-y… Allez… Bon… Quatorze… 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 C'est un très bon score… Tu réussis à faire deux choses… Premièrement… Tu vois la citadelle d'Obsidiane au lien… Et vous dites… C'est par là… Et deuxièmement… A peine vous avez commencé… Et que le vent se met à souffler plus fort… Tu vois… Tu survolez les paysages du rivage de l'éveil plein nord… Voler vous fait gagner un temps immense… Ne serait-ce que parce que le chemin est riche en falaises… En précipices… Et vous voyez… Votre elfe du vide voit… Au sol… Un ensemble de tentes et de bannières d'exploration… C'est l'équipe Alpha… Elle est là… Mais donc… C'est pas démoli… C'est pas… Ça a l'air habité… Actif… Pour l'instant vous êtes à 200 mètres d'altitude donc… On voit l'image quand même ou pas ? Non mais je me repose le dos… D'accord… Tu veux prendre une vraie chaise ? On te l'amène hein… Non non non… Ok… L'équipe Alpha c'est notre raison d'être là quand même non ? Oui… Il faut atterrir… Alors donc là… En vrai non… C'est Sideus qu'on cherche… Il faut mettre une carte moins forte… On peut les deux… Moins forte plus ? Non mais moins forte mais d'une autre couleur… Oui c'est possible… Oui… Mais moins forte… Oui… Et bah let's go ! Dix de cœur… Dix de cœur… Ensuite… Trois de carreau… Deux de carreau… Deux de cœur… Alors… Là si je pose… Ce qui sera forcément moins fort… Mais si je pose du pique ou du trèfle… Oui… Je vais quand même descendre… Oui… C'est l'idée… Attendez… Je vais me raconter ce qu'il se passe… Pose ta carte… Donc… Tu poses une carte… Tu descends mon piqué… Mais tu ralentis pas forcément… Oui… Donc effectivement… Tu te craches… Tu perds deux points de vie… Ah mais je croyais… Je croyais que c'était en plusieurs phases… Je croyais pas quoi… Sinon j'ai autre chose… Ah tu veux jouer une carte ? Oui… J'avais un cœur… Ah d'accord… Bah tu te poses… Vous ralentissez… Et vous vous posez… Le prochain vent sera… Un as de carreaux… Oula… En tout cas… Vous… Vous arrivez… Et vous venez de vous poser… Le camp est dans un état terrible… Aïe aïe aïe… Toute l'expédition a été massacrée… Again… En fait… Des traces de pieds partout… En fait… Partout… Non non… C'est des corps qui ont subi des attaques magiques… Ah… Ah mais c'est Pidélus… C'est le mage… C'est le mage… On va le battre… Gros battre… On ne voit pas les premiers qui travaillent pour lui… Bah je fouille… Je fouille… Ah merde… Vas-y… Faites un jet… Je regardais mon score de perception… Avant d'être sûr… Ah les loot au bord quoi… Ah bah surtout… Ah bah oui… Ah c'est loupé… 86… Ah bah alors… Je le ferai après… J'espère que je vais me délecter de plusieurs looks… C'est… 69… Mais j'ai 60… Ah bah tu vas rien te délecter… Très erreur… C'est 80 moi… 50… Ça fait 50 ? Tu découvres une lame de cauchemar… Une épée et une main… Vas-y c'est pour moi… Ah bah… Faut que ça aille… Là où ça a le plus de sens… Tu découvres également… Un emmielleur… C'est une masse… Qui est pleine de miel… Ah… Ok… C'est marrant ça… Également… Le lobotomiseur… Une dague… Qui agit sur les sorts… Oh… Ah non non… C'est pour moi… Un arc de chasse aux dragons… Immense et puissant… C'est pour moi ça… Mais il y a un truc pour chacun… Oui c'est ça… Et une clé des plans… Un bâton magique… Qui donne une clairvoyance… Sur la disposition des lieux… C'est fou… Il y a quelque chose… Pour chacun d'entre nous… Bah non… C'est bien fait… Arc pour… Arc pour tuer les dragons… Ah oui… Parce que la clé des plans… Allez… Tu dis la dague… Qui agit sur les sorts… Elle empêche de lancer des sorts… Non non non… Quand tu lances un sort… Enfin… Quand tu tapes un mage avec… Le mage ne peut pas lancer des sorts… Ah… Ah… Mais moi j'ai quoi ? La lame de couche ? Non c'est moi qui ai déjà… Non non… Toi t'as l'emblée… Lobotomiseur… Comment elle s'appelle la dague… Lobotomiseur… Attends… Lame de cauchemar… Donc ça ce serait pour moi… Bah non c'est moi… Toi t'es un gnome mage… Ne veux-tu pas la clé des plans ? Un bâton magique qui donne une clairvoyance… Bah lui il aura quoi ? Super c'est un bâton magique… Peut-être… Bah non c'est toi… Non moi j'ai clé des plans… Alors lobotomiseur c'est… Lobotomiseur c'est toi… Toi c'est l'arc de chasse… Bah non… C'est une dague le lobotomiseur… Oui c'est ça… Ah mais toi t'as… C'est lui l'obotomiseur… Oui c'est le truc de mage… Moi j'ai la lame de cauchemar là… Ok lame de cauchemar pour toi… Allez… Lobotomiseur pour gilet G… Ça va la régie ? On est dans les temps ? Ok merci… Arc de chasse et clé des plans pour moi… Que faites-vous ? Bah euh… Déjà euh… Bah on va peut-être… On va peut-être décoller non ? On va peut-être décoller non ? Non mais peut-être qu'éventuellement on peut… Le vent va peut-être changer… Il n'y avait pas de journal ou autre… On va enterrer les gens peut-être non ? Oui il n'y a pas d'informations utiles… Tu peux enterrer les gens maintenant ? Oh bah quand même… Mais non… Non non… Si vous prenez le temps d'enterrer les gens… Non parce que le vent il est bien là… Non mais non… Ah le vent est bien… Alors on va enterrer personne… Attendez… Attendez… On a pas de grême… Un peu de respect… Mais l'esprit de gauche… Non mais très bien… Oh non mais… Faisons une séculture… Mais ça nourrit les animaux… Mais on s'en fait… Correct… Très bien… Et alors vous prenez le temps d'enterrer les gens… Vous êtes vraiment des bâtards… Le vent a à nouveau changé… Ah bon ça va… Voilà… Vous voulez faire autre chose ou pas ? Aucun sens moral… Bravo… C'est bon on t'a enterré… Voilà c'est bon on a enterré… Vous voulez décoller ? C'est parti… Il y a un 8 de carreau sur la table… Que faites-vous ? On décolle et on va aller à la citadelle… Allez la vache ! Mais t'as de quoi décoller ? Moi je vais super vite… Je décolle et je… Directe citadelle… Moi j'ai un truc de dragon là… J'espère que ça au moins… C'est joker c'est quoi ? C'est très bien… Tu t'envoles aussi… Ah mais attends du coup ça inverse le problème ? Faut poser du rouge là ? Rouge et plus fort… Non c'est la même couleur… Non non… Enfin rouge ou… Même couleur et plus fort… Je veux dire du cœur ou du carreau… Je suis désolé pour les couleurs… Mais voilà… C'est du cœur ou du carreau ? Ah ! Cœur ou carreau ? Ça va… Je sais pas ce que c'est… C'est un joker… C'est un dragon… Non c'est un as de… Non c'est un joker… C'est un joker… Ok… Tu t'envoles ? Oui… J'ai l'impression d'être daltoni en regardant ses cartes… Bah moi j'ai… J'ai que des cartes noires donc… Qu'est-ce que je fais ? J'attends… J'attends que le vent… Bah moi l'intérêt c'est que comme t'es au sol… Tu peux pas t'écraser… Comme je suis claqué au sol… Donc je peux… Si je mets… Et si je mets plus fort en chiffres ça a du sens quand même ? Il vole à rupture ou pas ? Donc il prend son envol mais il avance tout doucement… Il aura du retard sur vous au prochain tour… D'accord… Et donc toi ? Bah moi je décolle au rupteur… Paf ! Il s'envole ! Allez c'est parti ! Vous vous envolez… Et voici la citadelle longue et immense… Perchée sur une montagne noire comme une ombre… Est-ce que des dragons vivent là-haut ? Vous l'observez depuis une falaise… Enfin… Vous l'observez depuis votre vol en bas… Un problème de frame rate… Qu'est-ce que… Vous voulez monter tout en haut ? C'est le moment où jamais vous avez un élan ? Bah oui ! C'est plus facile de descendre ! Bah il faut y aller là ! Ouais ! Alors le vent va changer une fois… Ah ouais ! Il est belge ! Que quelque chose tombe de la falaise… Ah non ! C'est un… Slyvern qui est en train de tomber vers vous… Donc… Wyvern vous voyez ce que c'est ? Oui oui ! Slyvern c'est une wyvern mais qui a une tête de renard… Et une fourre de renard… Et elle fonce vers l'un d'entre vous… Mais vers lequel… Tiens Lydia lance-moi un dé ! Une vuivre en renard ! Un dé comment ? Un dé ! Un dragon-prolue ! Un dragon-prolue ! Un dragon-prolue ! 1, 2, 3… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… Il fonce vers celui qui est en retard… Alléluia ! Oh non ! Il va s'emparer de votre ami… Créature divine ! Je balance un portail… Une faille spatiale ! Vas-y ! Tu as moins 10 parce que quand même… Il est loin… Il est loin… Mais comme j'avais plus 10 du coup c'est mon score d'un… D'accord ! Allez ! Voilà ! 62 c'est raté ! 62 c'est raté ! Elle fait un portail et ça ne marche pas ! Alors moi… J'absorbe la vie du bordel ! Je sens qu'il est belliqueux ! Ouais ! Ça lui fera peur des points… Je peux le métamorphoser ! Parce que sur disparition je peux… Après je peux tirer aussi ! Ça impacte également ma monture ? Si je fais une disparition… Boulant je sais ! Non ! Donc comme moi j'ai décollé au rupteur… Parce que combustion et tout ça… Frappe runique ! Imparable ! Tu le frappes le sliver ? Ouais ouais ! Fais ta frappe runique ! Tu lui fonces dessus ? Je lui fonce dessus avec… Avec sa bande de cauchemars ! Attention ! Ils sont tout nouveau loot en plus ! Voilà ! 70 ! Il a envie de l'utiliser ! Je ne peux pas perdre ! Imperdable ! Imperdable ! 14 ! 14 ! J'aimerais ramasser quelque chose ! Tu déchires l'aile du sliver qui tombe en tornade en spirale sur le sol ! Ouais ! Une créature en moins ! Vous… C'est comme ça qu'on fait ! Là vous avez un 5 de carreau ! Est-ce que vous pouvez encore prendre de la hauteur pour arriver sur la… Bah je croyais qu'on était… Moi je prends de la hauteur mais là… Vous êtes à mi-chemin ! J'ai peur de plus jamais pouvoir atterrir en moi ! Bah oui ! Moi aussi ! Après ! On va avoir des cartes à nouveau après ! Mais sinon… Après on est un soigneur ! Oui ! Bah je vais essayer moi ! Vas-y ! S'il faut mettre plus fort que du 4 de bleu ! Du 5 ! Du 3 de… C'est un 5 ! Le truc con ! Tu mets plus fort ! Là il faut monter ! Plus fort ! C'est bon ! Ok ! Alors moi je monte… Alors… Comment marche l'égalité ? C'est bien ! L'égalité c'est bien ! Si tu mets un 5 de corps, cœur ça suffit ! Tout à fait ! C'est un 5 de pique ! Je n'ai que ça ! Donc on y va tranquillement ! Lui il est vraiment très lent ! C'est vraiment… L'égalité de l'autre couleur ! Tu changes de signe, tu vas moins vite ! Tu vas moins vite, c'est ça ! Il va de plus en plus lentement ! Ok ! Au bout d'un moment tu vas reculer ! Bah oui mais j'ai clair ! Il faut que ça repasse en pique ou au trèfle ! Il faut que ça repasse en pique ou au trèfle ! Tu redescends ? Hein ? Tu redescends ? Non non ! Toi tu… Non non ! J'utilise ça mais je voulais le garder ! Mais oui ! Très bien ! Et ensuite ? Ok ! Je n'ai toujours pas compris ce que c'est que c'est ! C'est un joker ! C'est un joker ! C'est un joker ! Il y en a déjà deux ! Si il y a lui joker dans le jeu, on se pose des questions ! Il y en a deux généralement ! C'est parti ! Et toi ? Moi il y en a deux ! J'ai un valet de carreaux donc ! Très bien ! Vous remontez et vous atterrissez parce qu'il n'y a pas besoin d'atterrir parce que vous êtes en haut ! Ah ! Mais il vous reste une carte pour la fin ! On verra bien ! Vous atterrissez sur la plateforme presque au sommet de la tour ! Elle est finement ouvragée avec des motifs gravés il y a des milliers d'années et des filaments d'or qui coulent dans l'obsidienne ! Vous voyez ? Un humain ! Oh ! Fidelius ! Oh non ! Le mage ! Aux prises en train de se battre avec un orque ! Comment ça ? Comment ils sont arrivés là les orques ? Dis donc ! Hé ! Toi là ! Le prêtre ! Hé le prêtre ! Toi qui connais tous les orques là ! Attends ! Est-ce que vous avez envie d'intervenir dans ce combat ou de voir qu'il gagne et après il faut qu'on voit ! Il est comment l'orque ? C'est-à-dire ? C'est un guerrier ? Alors c'est un guerrier qui porte l'insigne du reliquaire si tu peux tout savoir ! Quoi ? Une guilde qui s'appelle le reliquaire ! Enfin pas une guilde, une association, une initiative ! Alors moi je ne comprends plus rien ! Une amicale ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des orques sur cette île où il n'y avait que des dragons ? Écoute ! Si vous avez suivi l'histoire il y a une explication ! Peut-être que c'est une expédition ! Mais d'accord que le brief c'était de… C'est une expédition ! De récupérer Fidélus ! Voilà ! De savoir ce qui arrive à Fidélus et de le ramener ! C'est possible ! Bon bah là il est là ! Sinon on peut ramener sa dépouille ! Je ne vais pas faire un petit signe d'espoir ! Je pense que ça va être dur de les apaiser mais peut-être on peut rafaudir son bas ! Essayez de négocier ! Symbol d'espoir ! Après ils ont l'air de se détester ! Le symbole d'espoir s'il vous plaît ! Un symbole d'espoir avec une petite injonction ! On ne demande que ça ! Pourquoi se battre ? Arrêtez mes amis ! Arrêtez tout ! Pourquoi tant de violence ? C'est Louis-Deal si sublime ! Apaisement c'est ça ? Oui ! Vas-y ! Arrêtez une fois je crois ! 40 ! J'ai 80 ! 40 ! Alors l'apaisement se fait… Alors il se déteste encore mais il tourne la tête vers vous ! Il nous déteste nous maintenant ! Alors t'as l'orque qui s'approche de vous ! Il dit « Vous êtes envoyé par Dalaran ? » Oui ! Alors aidez-moi ! Il se met derrière vous ! Il dit « Je suis le Grégoos ! Je suis le chef d'expédition ! » Et il y a cette espèce de mage fou qui veut me tuer ! Alors Fidélus il dit « Ecoutez les gars ! » Attendez ! Si vous êtes envoyé par Dalaran, moi je veux pas d'ennuis ! Ouais ! Je veux juste le Grégoos ! C'est juste mon problème ! Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Affaire personnelle ! Il est fou ! Il faut rentrer dans les détails là ! Non parce qu'on nous a… Je croyais que l'équipe Alpha c'était… Non mais là on est 5 donc on peut décider de l'issue du combat ! Et du victorieux ! Donc il va falloir nous expliquer ! Fidélus il met les mains derrière le dos ! Il va faire une passe ! Non ! Il dit… Sans lapin ! J'aimerais vous avertir que je suis un mage extrêmement puissant ! Je peux invoquer Bourrasque devant ! Et vous tombez malheureusement de cette citadelle ! J'ai l'impression que vous êtes des gens innocents et de bon cœur ! Je n'ai pas envie de vous faire du mal ! On pourrait même discuter ensemble par la suite ! Laissez-moi régler une affaire personnelle ! Avec un orque ! Alors j'ai vu que vous avez un ami orque ! Mais je m'adresse à vous ! Jean de l'Alliance, les orques ! Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez décimé le campement de la première expédition qui était venue ici pour le même but que vous ? Alors le Grégoz il dit mais tu les as tous tués ! Et Fidélus dit oui parce qu'ils ne m'ont pas dit où tu étais et j'ai dû faire mon enquête ! Et pourquoi vous les butez à le Grégoz ? C'est mon problème ! Alors le Grégoz il dit il croit que j'ai tué sa femme, compliqué, le mec est fou ! Ah oui ! C'est ça l'histoire en fait ! Donc euh… Quelle femme ? Parce que tu sais il a perdu sa femme ! Ah oui ! C'est comme un portefeuille ! Et notamment qui est passé en second plan parce que vous n'avez pas vraiment mené l'enquête ! Je l'ai écrit, il aurait perdu sa femme ! En tout cas le Grégoz il dit le mec est fou ! Donc euh… Alors moi j'interviens juste là-dessus, je dis ok il n'y a personne qui chausse du 65 là ! Juste pour la tueur ! C'est juste pour vérifier ! Juste pour la tueur ! Personne ? On est d'accord ? Non personne ! Faut qu'il lui ! Mais le Grégoz… Est-ce que vous voulez partir entre ces deux clans ou vous voulez laisser s'entretuer ? C'est impossible ! Mais nous on doit ramener les deux en fait ! Non mais il a quand même zigouillé tout le campement juste pour savoir où était le mec ! C'est le mage qui a zigouillé tout le monde ! Bah après c'est un peu de la détermination ! C'est-à-dire il y a des gens qui voulaient pousser des gens qui leur... Rien sans rien ! Oui voilà ! Non mais nous on doit savoir ce qui est arrivé à l'équipe Alpha et au mage ! Bon bah maintenant on sait ! Fidelius dit… Je ne sais pas quelle récompense vous avons promis Ibn Al-Aran mais moi je peux vous… vous donner… je sais pas… mille pièces d'or ! Quoi ? C'est tout ? Il te dit qu'il a pas tué ta femme, tu le crois pas ? Je ne le crois pas, depuis des années je ne le crois pas et je peux enfin avoir… On va dire… je peux enfin régler mes comptes sur une terre neutre on va dire ! Ah ouais c'est Mustafar le truc ! Je peux vous laisser ? Plus littéralement il y a la musique ! Non 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 ! Bon bah je vais combattre contre vous alors ! Il va lancer un sort ! Ah bah non mais là on va… Ah non ! Ah non ! Je passe discrètement derrière lui genre… En sifflant ! Vas-y prends encore ton pas d'ombre ! En sifflant ! C'est un 12 ! Tu passes derrière lui ! Oui ! Il est en train de faire une passe magique ! Si jamais je vois qu'il va pour lancer le sort à ce moment-là… Il est en train de le lancer complètement ! Ah bah dans ce cas-là je mets poison sur ma lame et ensuite j'utilise ma dague lobotomiseur sur lui ! Ah ouais ! Ouh là là ! Mais attends faut pas le tuer ! Mais là tu le tues là non ? Mais non ! Il est en train de faire son sort c'est pas mal déjà ! Bah oui mais un peu de façon… Alors c'est spécial parce qu'il a une défense ! Lance le dé fait moins de 50% pour réussir ! Alors… 57 ! 87 ! 87 ! Ah oui ! T'as l'art ! Non seulement ta lame ne touche pas mais elle touche trop tard ! Et elle va toucher… Bah tiens ! Bah non ! Bah non elle va pas toucher moi ! Bah non ! Bah non parce que moi j'ai rien demandé en fait ! Il te dit je te déteste ! Et hop tu commences à te transformer en cochon et tu deviens un cochon ! Oh putain ! Mais attendez qu'est-ce que c'est que cette connerie ! Ok il est surpuissant en fait ! Attendez ! Mais pourquoi ? Mais il t'a mis d'avoir faussé ! Attendez ! Mais je suis mort ! Je suis mort ! Cochon mort ! Un dead cochon ! Peut-être qu'on peut essayer de régler ça à l'amiable ! Tout à fait ! Donnez-moi le Grigouz ! Alors le Grigouz il sort son épée ! Il dit je suis désolé on va devoir combattre ! Est-ce qu'on peut essayer de, je sais pas, interroger le Grigouz ? Se calmer déjà tous ensemble ? Ici nous avons quelqu'un qui est très fort ! Il faut calmer ! Vous avez déjà parlé des vertus de l'amour ! Lance les dés, fais moins de 20 pour le convaincre ! Moins de 20 ? Oui ! C'est bon ! J'ai jamais fait moins de 20 là ! Si c'est bon ! Allez ! Gruic ! 36 ! Et toi vous deux vous faites quoi ? Vous avez un tour chacun ! Toi t'es transformé en cochon ! Bah oui merci je sais ! C'est pas un Grigouz ! Je pense qu'il est trop fort ! Mais en tant que cochon tu peux quand même jouer ! Ah bon ? Alors vous deux là les prêtres ! Bah moi c'est chaud parce que je peux métamorphoser Grigouz mais j'arriverai jamais à métamorphoser le mage ! Il aura trop de résistance ! Moi je vais lui mettre un bon gros coup d'emmielleur comme ça non seulement il aura mal et sa robe de mage sera dégueulasse ! Vas-y ! Et collante ! Après je peux novagivre les deux et tenter de leur parler pour qu'ils sont figés quoi ! On peut faire ça à la ligne ! 4 ! 0-4 ! Oh la page ! 0-4 ! Tu lui donnes un coup d'emmielleur ! Il a du miel plein la bouche ! C'est une crêpe ! Il ne peut plus respirer ! Il devient un coup d'yaman ! Vraiment il est par terre ! Alors ! Est-ce que tu veux le tuer ? Non ! Moi je fais plus d'avis de l'attacher de manière à ce qu'il soit prisonnier et qu'il n'ait pas la capacité de lancer de sang ! En tout cas tu l'a emmielé ! Tu fais quelque chose en attendant ? Bah moi je peux novagivre à la limite pour empêcher Grigouz de faire une connerie ! Parce que si l'autre est affaibli au sol ! En fait il est en train de tituber ! Il approche du côté du bord de la citadelle et le Grigouz est très tenté de lui donner un coup de masse pour qu'il tombe ! Nomadjibre ! Pour figer tout ça ! Vas-y, c'est un nomadjibre ! Donc c'est 70 ! Donc là tu congèles le miel ! Ah oui c'est 45 ! Tu figes les deux ! Comme ça on peut, voilà ! Oui c'est pas mal ! L'autre il essaie de respirer, il a du mal ! Le Grigouz il dit je veux le artiste ! Le mec c'est un psychopathe ! Vous n'arriverez jamais à le raisonner ! Il faudrait mieux, peut-être, je sais pas... Non mais le truc c'est que là... Qu'il est un accident par exemple ! Non mais là vous êtes bien gentil mais Fidelus il dit que vous avez tué sa femme Je n'ai pas du fou tué sa femme ! Et vous vous nous dites qu'il est fou ! C'est bizarre, la défense est un peu les lères quoi ! Non en fait... C'est quoi votre version ? On était dans les expéditions dans les grisonnes On était tous les trois, lui et sa femme Un jour, il était au campement, je suis parti avec sa femme faire un repérage Elle est tombée dans un ravin, elle est morte ! Je suis revenu, j'ai dit qu'elle est tombée dans un ravin Il m'a jamais cru, il m'a cru que je l'avais poussée ! Et maintenant il déteste tout le monde ! Il déteste les orques d'ailleurs ! Ouais ouais ! Je veux comprendre ! Là dans deux tours il va... Qui ne déteste pas les orques ? Oui c'est vrai ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prendre une décision ! Qu'est-ce que vous faites ? On a été mandaté pour le ramener ! Donc on le ramène prisonnier, il sera jugé ! Mais comment il est prisonnier ? C'est un vache puissant ! Je vais vous dire quelque chose, moi il m'en veut Donc ce que je vous propose, je m'en vais discrètement Vous me laissez partir, vous le ramenez comme vous voulez Et puis voilà ! Mais vous ne voulez pas rentrer ? Vous n'avez pas des comptes à rendre aussi ? Je vais rentrer mais pas avec vous ! En tout cas pas avec lui, il va me tuer au premier... Pas du tout ! Il a figé tout le monde pour discuter ! J'ai figé tout le monde pour discuter ! Alors il voit vos montures et il dit Je vois que vous avez des montures, je vais vous en prendre une d'accord ? Ah non ! Mais jamais de la vie ! Mais ça va ! Est-ce que je peux planter mon lobotomiseur dans l'épaule du mage ? D'accord, très bien ! Alors il a mal, d'accord, et il ne peut plus lancer de sort ! Voilà ! Vous êtes fou, il essaie dans 500 et il n'y arrive pas ! Ah bah voilà ! Très bien ! De toute façon, on l'a réglé ! On l'égote ! Tu ne voudrais pas casser les genoux de l'orque ? Et puis comme ça on ramène les deux dans le bateau ! Mais pourquoi ? L'orque on doit le couter ? Moi j'étais cochon ! Mais on peut ramener les deux ! Ouais, peut-être qu'on peut ramener les deux ! Peut-être avec une frappe précise, je peux lui mettre une petite... Ah mais non, mais s'il y a un peu, je lui fais une frappe unique au... Vas-y, frappe unique à l'orque ? Ouais ! En faisant quoi ? En visant les genoux ? Bah en visant le... Le coup pas de les jambes non plus ! Ouais, non mais je ne veux pas... Mais bon ! Non mais une fracture bien nette qui pourra se réparer, tu vois ! Pas brisé en mille morceaux ! Il faut juste que les genoux se tournent mais de l'autre côté ! Mais en une fois ! Ok, on appelle ça le... Oui d'accord ! En une fois et bien nette ! Trois tours de genoux ! Vas-y, je lui mets une frappe unique pour l'immobiliser ! Défoncer ! Non ! Zéro ! En vis, c'est imperdable ! 69 ! 69 ! Mais quoi est-ce qu'il faut ? C'est pas perdu, donc effectivement... Les deux sont immobilisés ! Parfait ! Allez ! Allez ! On met ça sur les dragons ! Ça dégage ! Donc votre idée c'est quoi ? C'est de les ramener... On les ramène tous les deux ! Les amener au bateau ! Ouais ! On va dire un peu mutile ! Alors quel bateau il n'y en a pas ? Ah oui merde ! Ah putain ! J'ai oublié ce détail ! On va rentrer avec les dragons ! On va rentrer avec les dragons ! On va rentrer avec les dragons ! Ah ouais ! Ah bah oui ! Ah super ! Bah ça vole et Dalaran c'est une ville qui vole ! Bah oui ! Bah oui c'est bien ! Ça nous a pris 5 jours de bateau ! Oui mais... C'est plus rapide ! On ira plus vite en dragon ! Ok ! Tu mets un œuf de pique ! Et si ça vient de partir ! Et après voilà... On observe un peu la citadelle quand même ! Tu regardes la citadelle et tu vois d'immenses demi-géants bleus qui font les escaliers ! Voilà ! Je pense qu'ils font du 65 ! Mais ils ne t'ont pas vu ils sont loin ! Ah oui mais ça c'est pas notre problème ! Oui c'est pas notre problème ! C'est pas notre mission ! Ah le serveur n'est pas ouvert ! Si tu veux trouver 2-3 chandeliers on te laisse ! Un noir ! Mais ça ne vous intrigue pas là cette... Ah moi ça m'intrigue de fou ! Bah oui c'est intriguant ! On reviendra ! La mission est accomplie ! Il faut rendre la quête avant d'en prendre d'autres ! Sinon on n'a pas la quête ! Ça ne sert à rien d'ailleurs ! Après on a plein de quête en même temps ! Non mais en fait vous êtes au bord de la citadelle, vous réfléchissez ! Est-ce qu'il y a une terre à explorer ou pas ? Probablement ! Moi j'ai super réfléchi par contre ! En tout cas, je suis désolé on est obligé de mettre fin à cette aventure ! Non pas parce que... Il est un peu tard, vous allez voir le temps... De toute façon c'est réglé ! C'est passé assez vite ! Je ne sais pas comment ça va se passer au retour ! Je ne sais pas si vous avez compris, tous les tenants aboutissent en histoire ! Mais en tout cas, en tant qu'aventurier vous pouvez bien sûr retourner à Dalaran et espérer avoir une récompense même si ça va être compliqué ! Pourquoi ? Et puis après chez vous... La mission est accomplie ! On verra ! En succès ! Vous avez aussi quelques récits de gloire ! Vous êtes des découverts finalement ! Vous êtes les derniers... Les premières personnes... On est revenus ! À revenir de Dalaran ! Bien sûr ! À revenir des îles aux dragons ! Vous regardez le monde en dessous de la citadelle d'Obsidienne ! Vous voyez des palais mystérieux aussi ! Il y a des palais mystérieux ! Il faut revenir ! Les bassins de rubis ! Il y a les mecs qui chosent du 65 ! La terre rouge ! Non seulement il y a des mecs qui chosent du 65 ! Mais il y a des énormes dragons noirs ! Des énormes dragons rouges ! Des énormes dragons bleus ! Alors c'est-à-dire que techniquement on n'est même pas les premiers à fouler la terre ! Non mais les premiers vivants ! Si le tchat le veut, le désir vraiment fort et qu'il a des contacts chez le bizarre, il suffit qu'il leur demande ! Et il y aura une suite à cette aventure ! Pour l'instant c'est la fin de cette aventure et je vous félicite ! Ah bravo ! Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Oui ! Ça vous a plu ? Alors dans quelques minutes Sam Vostok va venir pour qu'on débriefe et qu'il nous tienne la main dans l'un ! J'étais très content de jouer avec vous, ça a été un petit peu pénible ! Parce qu'effectivement il a fallu diriger un peu tout ça, enfin c'est pas pénible mais difficile de maîtriser ! Pour s'adapter quoi ! Mais voilà j'espère que j'ai pas trop fait d'erreur, ça va ? Ah non, j'ai pas beaucoup de chance à rien ! Mais sinon c'était amusant, c'était la première fois qu'on joue ensemble ! Zera et JDG dans le contexte fantasy ! Ouais c'était top ! Donc on a pu s'amuser ! Dans la vie réelle j'aimerais bien voir ton pouvoir qui revient 10 secondes en arrière ! Ah ouais là ! Quand tu dis des dingues ! C'est pratique hein ! C'est clair ! Sam va prendre place à côté de moi pour nous dire tout ce qu'il va pas ou... Peut-être qu'il va nous dire tout était génial ! J'aime bien le juge ! Vraiment le juge ! Sachez que vraiment... Vous étiez nul ! J'avais un compte WhatsApp ouvert avec lui et d'autres personnes et à chaque fois je posais des questions et il y a combien de lunes dans le ciel et voilà ! Ah Sam ! Et Sam l'expert ! Alors il y a une chaîne YouTube Sam qui a un ex... Oulala toutes les notes ! Voilà ! Les gouttes d'espoir ! Sam tu as 20 secondes ! Et je vais vous prendre encore quelques minutes et comme ça... Alors Sam, est-ce que c'était une bonne aventure ? Bah j'ai passé un très bon moment et j'ai pas vu le temps passer ! Ah c'est vrai ! Merci beaucoup ! Et je ne chose pas du 65 ! Alors est-ce qu'il y a des petites choses qu'on pourrait recadrer par rapport à tout ce qui a été dit ? Oui ! Alors quoi ? Alors ! Alors chronologique ou thématique ? Chronologique vas-y ! Alors MV ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Le Alléluia est peut-être pas le... Ah oui ! C'est un contexte ! C'est un contexte bien sûr ! Mais un prêtre dirait plus par la lumière ou des choses comme ça ! Après Louia c'est peut-être quelqu'un et t'as envie qu'il... Allez ! Allez ! Alléluia ! Je vais voir la Coupe du Monde ! Voilà ! Tu parlais de magiciens ! C'est des mages ? Oui des mages ! Ou alors c'est effectivement je crois que c'est... Toi Fred qui disait ça, il fait apparaître des lapins ! Mais c'est pas la... C'est pas la même chose ! Effectivement, le père mystérieux d'un certain personnage... C'est Medivh je pense ! C'est bien ça ! Bah non c'est soit Medivh soit Khadgar ! Parce que je m'appelle Khadkar ! On sait pas de toute façon ! Ça restera un mystère ! Une aventure que j'ai jamais su ! Il double les invoques ! Tu le connais un peu ! Alors moi il y a un truc qui m'a beaucoup fait marrer ! Mais je sais pas si c'était volontaire ou involontaire ! Vous avez passé une demi-heure à chercher un portail à Stormwind à espionner des elfes qui avaient rien à faire dans un quartier et un autre ! Alors qu'en fait il y a un portail pour Stormwind dans Dalaran, juste dans le... C'est ce que j'ai dit mais il a dit que c'était fermé ! En fait, quand j'ai présenté le synopsis à Bizarre, ils ont pas tiqué sur le fait qu'il fallait galérer un peu pour avoir un portail parce qu'il y avait cette idée de... Mais c'est pour ça que je lui ai dit ! Il y en a pas des portails ! Il a dit non non il y en a plus ! C'était un peu d'immersion ! C'est-à-dire c'est quoi la vie quand on est fauché dans l'univers d'Azeroth ? Il s'est demandé des golds... Demandé des golds sur le chat ! T'as pas d'IPO ! Mais là, on va dire, c'était une instance spéciale où il y avait pas de portail, c'est comme ça, ça arrive, c'était le scénario on va dire ! Mais alors je sais pas si c'est très RP, mais vous parlez toujours de pognon, notamment le prêtre ! Bah en fait c'est ça ! Dans l'univers de WoW, j'étais en mode bon... Quel est le code moral exact du prêtre ? Mais c'est vrai qu'il y avait pas de nain et on a jamais autant parlé d'argent ! Mais après, excusez-moi, le tartare d'ours à 3 PO, je l'ai encore là ! Bah c'était le prix, c'est le prix hein ! C'est giga cher ! Non mais c'est super cher ! Par contre, étrangler un ours, je veux bien voir ça ! C'est vrai que oui ! C'est risqué, c'est risqué de faire se plaindre ! Mais c'est le prix dans le jeu ! C'est vrai, 3 PO c'est vrai ! Non, c'est les vrais prix ! C'est les vrais prix du jeu ! D'accord ! Sur les micmacs d'elfes, tu as parlé d'o-elfes à un moment quand vous étiez côté Horde, c'est côté Alliance ! D'accord, ok ! Techniquement, c'était des O-elfes avant ! Ça marche ! Alors, fun fact, il n'y a aucune toilette dans les auberges du jeu ! Ah oui, donc vous étiez aux toilettes ! Ah oui ! Ça veut dire qu'il faut sur place ? Je ne sais pas ! Il y a sûrement des poches magiques ! It's magic ! Est-ce qu'il y a des toilettes à des endroits ? Alors, il y a quelques quêtes avec des toilettes où en général on fouille dans du caca, c'est un running gag pendant de nombreuses expansions ! Un running gag du coup ? Oui ! Vous savez qu'il y a des cabines, mais on ne voit jamais des toilettes ! On ne voit jamais, c'est très rare ! Il y a des cabines ! C'est parce qu'il y a... Fred, ils n'ont rasé qu'une fois ! Hurlevent, pas de... Ah oui ? D'accord ! Oui ! J'y tenais ! J'y tenais ! J'y tenais ! Pour l'instant ! Voilà, pour l'instant ! Point de vocabulaire marrant ! Rogue, voleur ! Ce n'est pas tout à fait la traduction exacte, mais avec ce que ça véhicule ! Parce que lui, il est rogue, c'est ça ? Il est rogue, voilà ! Ah d'accord ! Magdy, mais je crois que c'était toi, il est en diamant, pas en cristal ! Ah ! Mais c'est vraiment des points de détail ! Alors là, c'est un point, mais tu es confronté, c'est la suspension d'incrédulité sur le langage commun à tout le monde et le bilinguisme ! Mais bon, ça on ne peut pas faire... Oui, c'est vrai que normalement, les hard et l'alliance ne se comprennent pas ! Ah ! Dans le jeu, on ne peut pas parler à des joueurs... D'accord ! Ah, ok ! Oui ! Mais je crois qu'il y a quand même une compétence langue dans Yahvé ! Sauf Thrall ! Thrall qui parle l'humain, parce qu'il était élevé par les humains ! Oui, c'est ça ! Les gobelins hurlevent ! Bon, il y a les coiffeurs sur les bateaux ! Oui, voilà ! Les dieux, les divinités, les machins ! Alors c'est plus la lumière, toi ! Les dieux de la discorde, les dieux de la discorde, etc. Les drag-tyres avec des arcs ! Alors ça, je n'ai pas assez creusé, mais je ne crois pas qui en est ! On est d'accord ! Dans mon idée, c'était un race drag-tyres, mais classe archer ! En fait, les drag-tyres ne peuvent pas être autre chose qu'évoqueurs ! Ils n'ont qu'une classe ! En fait, ils n'ont qu'une seule classe, les drag-tyres, pour l'instant ! Tu ne peux pas avoir un drag-tyres guerrier ou un drag-tyres paladar ! D'autant pour moi ! Il y a peut-être certains PNJ, et la dernière, le proto-drake qui va le 5 jours, il faut qu'il aille au paddock à un moment, parce qu'il va avoir les pneus qui chauffent ! Mais sinon, dans l'ensemble... J'ai appris que drag-tyres en anglais, au pluriel, c'est dit drag-tyres sans S, Moi, il faut voir aussi que j'ai... Là où Sam m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais beaucoup de mots en anglais ! Par exemple, le reliquaire, c'est l'expédition Dragon Scale... Mais bon, ça a été fait, mais c'était une bonne aventure ! Franchement, ça va, il n'y a que ça ! Il n'y a que ça, c'est des points de détail ! Bon boulot ! Il y a aussi un problème d'elfes de la nuit au début ! Oui, alors ça, c'est une grosse confusion ! C'était un peu mixte ! Et même, en fait, si tu veux... Moi, pour moi, parce que tu m'avais dit la qualité de l'alliance, et quand on est arrivés, vous là, les experts... Vous avez dit non, les elfes du vide ! Les elfes du vide et tout, ils sont de l'arde ! J'ai tout changé là ! C'est nouveau, c'est nouveau ! C'est nouveau ? Non, c'est pas très... Ça a deux extorsions ! Ça a plus... Ouais, ça a plus 4-5 ans que 10, voilà ! Il faut préciser aussi un truc, c'est qu'il joue un tauren voleur, ce qui est très bizarre, et un prêtre orc ! Il l'a fait exprès, parce que c'est possible depuis peu de temps, c'est ça ? Voilà, on peut faire une page de trois et demi qui se planquent dans les ombres, c'est possible depuis... Ça fait 15 jours ! 15 jours ! Le prêtre orc, c'est moins choquant ! Enfin, c'est... Oui, quand même, hein ! Mais bon... C'est compliqué aussi, vous voyez, les dieux de la lumière à Fossoyeux, c'était un peu... Ça fait partie des... Mais il est torturé ! Il a beaucoup bourlingué ! Bon, moi je serais ravi de vous recevoir à nouveau dans une autre aventure fantasy, n'hésitez pas ! Et Sam, c'était... Merci pour ton aide pendant toutes ces semaines de travail ! Merci au chat d'avoir été présent, merci à Blizzard d'avoir fait cette opération World of Warcraft Dragonflight ! World of Warcraft ! World of Warcraft ! Les mots de Warcraft ! Et vous allez voir un moment... L'action spéciale de Microsoft World ! Y'a un mot frôle en anglais, ça va être fantastique ! J'ai passé un très bon moment aussi avec vous dans cette aventure ! Moi aussi ! Et euh... C'était très plaisant ! On se retrouve le 30 pour un autre Game of Roles ! À la semaine prochaine ça ! C'est ça ! Exactement ! Allez ! À bientôt ! Merci ! Salut ! Ciao !